Vous devez tenir compte, Vincent. Petroff, donc de la lame près qui n'est plus dans le tour. Nos téléspectateurs réagissent déjà à la venue de Laurent Fignon. Vous souhaitez la bienvenue, Laurent, sur nos antennes. Petite question, comme ça, parce que c'est vrai qu'on est au lendemain de la journée de repos. Qu'est-ce qu'on fait pendant une journée de repos, nous demande cette téléspectatrice ? Alors, écoutez, il y a plusieurs façons de passer la journée de repos. Comme son nom l'indique, c'est d'abord une journée de repos. Donc, on essaye de profiter de cette journée pour un petit peu faire le bilan de plusieurs choses. De sa santé physique, de sa santé morale, et puis de la course, de la tactique, etc. Et puis, il ne faut pas oublier de rouler. Alors, ce qui est essentiel, à mon avis, dans une journée de repos, c'est de ne pas briser le rythme de vie que l'on a pendant la course. Donc, vous voyez, les départs sont aux alentours de midi. Et puis, on roule, évidemment, jusqu'à 5 heures en compétition. Évidemment, il n'était peut-être pas question de faire 5 heures hier. Mais il fallait bien faire au moins 2h30, voire à 3h. 1h, 1h30, ça me semble un peu court. Et surtout, les faire, certainement, essayer en tout cas de les faire aux horaires de la course. Pour que le corps ne sente pas de différence. Vous savez, ce sont des machines très perfectionnées, les coureurs. Leur état de forme, leur état de santé, tout ça, ça se joue au fil du rasoir. Et les moindres petites perturbations peuvent changer 2-3 choses dans la forme. Et quand il y a une étape très importante le lendemain, il faut surtout essayer de ne pas briser ce rythme. Donc, de manger aux mêmes horaires, de rouler à peu près aux mêmes horaires. On ne va pas rouler aussi vite, on ne va pas rouler aussi longtemps. Mais on va quand même peut-être essayer de faire un ou deux efforts, de façon à ce que le corps, justement, continue à réagir de la même façon que les autres jours. Et puis, après, on va aller au massage, on va se reposer, et on va reprendre le cours de la vie normale. Ce ne sera évidemment pas une journée tout à fait de compétition, mais on essaie de respecter les bases de la compétition malgré tout. C'est très important pour la plupart des coureurs. Donc, comme ça, le lendemain, il n'y a pas de rupture. On élimine un certain nombre de soucis potentiels, comme une baisse de forme, comme avoir trop mangé, avoir fait trop rétention d'eau. Et puis, il y a ceux qui sont malades, qui sont blessés, qui, eux, parfois, ne vont pas s'entraîner, parce qu'ils ont vraiment besoin de récupérer totalement. De toute façon, l'essentiel pour eux, c'est avant tout de récupérer, de se soigner. Et ceux-là, évidemment, ils ont bien le droit de rester au lisse toute la journée. Information intéressante quand on voit la façon dont le peloton est disposé. On a vu quatre coureurs, je pense, du Crédit Agricole. Et puis, on a deux coureurs de Liquigas. Ça peut quand même laisser déjà supposer que Gardzelli, voire Pellizzotti, ont une belle ambition, aujourd'hui, dans une étape qui pourrait peut-être convenir à un de ces deux coureurs. Et puis, regardez, juste derrière, vous avez, après les Crédit Agricole et les deux Liquigas, toute l'équipe des mobiles dans l'ordre, Sevilia, Steinhauser, qui est la garde rapprochée de Jan Ulrich, et puis Vinokurov et Nardello. Et c'est Kluden qui se trouve le plus loin dans le groupe. Et essayez un peu de voir où sont les cow-boys. Ils sont loin, hein. On voit là du CSC, il y a évidemment des individualités comme Kadel Evans, beaucoup de Fonac, etc. Un petit peu sur la droite, on ne le voit pas bien ici, mais très, très, très entré dans une position vraiment d'attente. Alors, il y a quand même une petite explication quand on est leader de la course. Enfin, pas de la course, puisque le leader de la course, c'est la CSC. Et quand on est le leader, le vainqueur potentiel, le plus grand favori du tour, c'est que, évidemment, on vous laisse souvent faire le plus gros du travail. Et lorsque, vraiment, vous ne voulez pas le faire, il ne faut vraiment pas être tout devant. Parce que si vous laissez un ou deux équipiers devant, on se dit, il va rouler. Alors là, vraiment, on dit aux équipiers, ben non, tout le monde derrière, allez pas avant. Je ne veux pas avoir un dans les 30 premiers. Pas trop loin, pas dans les 10 derniers du peloton. Mais dans les 30 premiers, je n'en veux pas. Parce que sinon, on va se dire, ils sont quand même là, ils sont prêts à rouler, on va peut-être les laisser faire quand même. Donc, il faut vraiment se mettre en deuxième rang, deuxième ou troisième rang, de façon à ce que les équipes adverses se disent, ben oui, ils n'ont vraiment pas envie de rouler, ils ne veulent vraiment pas rouler. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas vraiment de coureur de Discovery Channel. Parce qu'il faut vraiment montrer qu'on n'a pas envie de rouler. Vraiment le montrer. C'est la seule façon de le faire. Cette première semaine, on pense surtout, évidemment, à l'étape de samedi, est un petit peu porteuse d'espoir, de révolution quand même, il faut bien le dire. Les adversaires d'Amstrong ne sont pas, je dirais, pas poussés la curiosité très loin avant-hier. C'est vrai, pour des raisons notamment qui s'expliquent parce qu'on était sans doute loin de l'arrivée au sommet du Grand Nord. Aussi, peut-être à cause de la... Oui, ce n'est pas forcément la seule. Peut-être à cause de la chute du Doulric aussi un petit peu. Il y a différents éléments. Moi, je crois que c'est surtout, d'abord, l'occasion, elle était vraiment le jour où Armstrong n'avait plus ses équipiers. Là, on le savait, on le voyait, c'était tangible. Sauf que, malheureusement, c'était à 15 km de l'arrivée. Et un coureur de la carrure d'Amstrong peut très bien se débrouiller sans ses équipiers pendant 15-20 km. Évidemment, il aurait pu perdre un petit peu de temps s'il avait crevé. Mais n'oublions pas qu'il n'y avait que 30 coureurs devant, que les voitures de dépannage étaient là. Donc, il n'aurait pas perdu grand-chose. Donc, il n'y avait pas forcément tant de risques. Et puis, c'est quand même un grand coureur. Donc, il est capable de se débrouiller. Et on a vu qu'il a très bien joué le coup. Il a laissé partir celui de la T-Mobile qui est le moins dangereux, ce qui a bloqué tous les autres. Donc, il n'y avait pas vraiment de problème. Mais par contre, l'étape du lendemain, en fait, elle était mal placée, je dirais. Elle n'était pas mal, mais elle était mal placée. C'est-à-dire que deux jours avant une grande étape de montagne, comme ça, on hésite à s'engager parce qu'on ne veut pas laisser trop de force. Et puis, peut-être aussi ce rythme, quand même, dissuasif, un petit peu, des équipiers. Alors, y a-t-il une certaine fébrilité ? Peut-être des autres de turbulence. Pour le savoir, il faut essayer quelque chose. Alors, la grosse question qu'on se pose, entre le bas de la descente du col qu'on aborde maintenant et le pied de Courchevel, est-ce que cette portion de faux plat descendant peut faire peur aux éventuels attaquants ? Parce que ce col-ci est plus dur que le suivant. Oui, le Cormé de Roseland, c'est un col qu'on ne connaît pas bien. On ne le passe pas très souvent dans le Tour de France, mais c'est un col assez difficile. Ça va être le premier grand col du Tour, ne l'oublions pas. Même si les coins ont monté le ballon d'Alsace et le grand ballon, ce n'était pas un vrai grand col. Là, c'est le premier grand col du Tour de France. Et ça fait toujours très mal, parce que le ballon d'Alsace, c'est un col que vous montez avec, je ne sais pas s'ils ont 39 ou 42. À l'époque, nous, on avait 42. En 42, 19 peut-être, ou 17, même 18, je ne sais plus. Mais alors que le Cormé de Roseland, on va mettre le 21. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc, ça va faire très mal aux jambes. Le rythme a été élevé, vous l'avez dit, tous les jours. On a pris une journée de repos. Encore une fois, c'est parti sur les chapeaux de roue avec cet échappé. Et donc, on va assister certainement à quelques surprises, quelques coureurs pas très bien. Donc, l'équipe d'Armstrong est certainement un petit peu fébrile, un petit peu inquiète, même s'ils se sont peut-être rassurés dans l'étape du ballon d'Alsace. Ils doivent avoir une petite inquiétude, un petit coin dans leur tête. Ils doivent se dire, attention, ça ne va peut-être pas être si facile que ça. Alors, si on a de la bagarre dans ce col, et si tous les équipiers d'Armstrong sont éliminés, pourquoi pas ? C'est un des scénarios possibles. Eh bien, oui, à ce moment-là, les 30 kilomètres qui seront après le corps-médresan vont devenir extrêmement importants pour Armstrong, très difficiles et très dangereux. Et là, les leaders n'auront plus le souci de se dire, je vais rouler et les équipiers d'Armstrong vont venir me chercher. Non, il ne les aura plus. Alors là, on n'aura pas peur des 30 kilomètres. Si Armstrong a tous ses équipiers, oui, alors là, il ne se passera pas grand-chose parce que c'est parti perdu. Un coureur seul face à 5 ou 6 équipiers d'un leader qui, lui, justement, ne fait pas d'effort, eh bien, c'est parti perdu. Donc, ça dépendra vraiment du scénario qu'on va avoir dans ce corps-médresan qui, pour l'instant, démarre assez doucement. Oui, avec un rythme, un train, un faux train qui est imprimé par Bodroghi. On voit notamment la présence d'un garçon comme Decker aux avant-postes, ce qui nous laisse quand même indiquer tout le respect qu'on a pour Decker qu'en tout cas, il n'y a pas de changement de rythme et que pour le moment, c'est tout à fait roulant. Le corps-médresan, vous l'avez dit, Laurent Fignon, on ne le connaît pas trop, c'est un col récent. Ce n'est que la huitième fois dans l'histoire du Tour qu'on l'aborde. La première fois, c'était en 1979. Et quand on donne le nom de certains cours qui sont passés au-dessus, on se dit qu'on l'a déjà un petit peu escamoté. L'Uberdink ? Oui, mais attends, je vais vous l'expliquer. Oui, je vais vous l'expliquer. Mathieu Hermanns, ça c'est un spritté. Castin, en 1984. Mais il y a aussi Cappucci, Tzoulet, Bolt. Et la dernière fois pour nous, Belges, la dernière fois qu'on y est passé, il y a trois ans, c'est Mario Arts qui était passé devant. Alors je vais vous expliquer très simplement les trois premières fois. Vous avez dit L'Uberdink, vous avez dit Castin, vous avez dit Mathieu Hermanns. Pourquoi c'était le dernier col du Tour de France ? On l'abordait dans la dernière étape moyenne, dernière étape, même pas la dernière étape de montagne. Effectivement, le Cormé de Roseland se situait vraiment le dernier col du Tour de France. Et donc, comme cette étape arrivait sur du plat très loin des derniers cols, on ne le disputait pas. Et donc, c'était en quelque sorte une sorte de remise de prix pour ceux qui n'avaient pas fait grand-chose. Et les sprinters s'en donnaient à cœur joie de sprinter, d'être cités un jour en ayant passé en haut du Cormé de Roseland, ce que l'on fait maintenant de toute façon. Et puis par la suite, à partir de 1992, le Cormé de Roseland a été mis dans le vrai parcours. C'est-à-dire qu'il servait vraiment à quelque chose, il avait son utilité. Et on l'a vu en 1992 avec Capucci, avec sa fabuleuse échappée vers ses strières. Et puis derrière, donc, des grimpeurs. Donc là, on voit quand même des cohorts apparaître qui ont une certaine classe et qui sont notés comme grimpeurs. Ce n'est pas un col anodin. Non, non, ce n'est pas un col anodin quand il est placé comme ça. C'est vrai que si c'est le dernier col du Tour, alors là, il est passé en rigolant, je dirais. Oui, avec après 5 km, 1 km à 8,5 % et ça reste pendant 7 km, ça ne va jamais en dessous de 7 %. Oui, non, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Ce n'est pas un des cols les plus durs, évidemment. C'est un des cols les moins connus. Mais je peux vous promettre qu'il fait très mal aux jambes. Par contre, il y a un paysage fantastique. Il relie en tout cas la vallée de l'Arly à celle de l'Isère, mettant en communication Albertville et Bourg-Saint-Maurice. Vincent. Je ne sais pas s'ils auront le temps d'apprécier vraiment le paysage. En tout cas, je ne pense pas. Ça vous arrivait de regarder le paysage quand même ? Quand c'était le dernier col du Tour, oui. Celui-là, celui-là, oui. C'est pour ça que je peux vous en parler. En 92, je ne vais pas regarder. En 92, quand Capucci a attaqué, je peux vous dire que ça roulait très vite et on n'a pas eu le temps de regarder. Les hommes de tête ont eu jusqu'à près de 11 minutes d'avance. Les carrières tombées, vous l'avez vu, à 8h34 maintenant. Voici donc le maillot jaune. Un gars sympa qui inspire le respect, c'est vrai, mais aussi la sympathie. Pourquoi ? À cause de sa générosité absolument exceptionnelle dans l'effort. Il est infatigable. C'est vrai que sur le vélo, ce n'est sans doute pas un modèle d'esthétisme. Son aîné, Didi Thurot, était sans doute plus... Mais je pense qu'il n'y a quand même qu'en patinage qu'on donne des points à ce niveau-là. Il y a eu des prix d'élégance. Il y a eu des prix d'élégance, c'est vrai. Mais ça n'est pas... Vous l'avez eu ? Non, moi non plus. Mais ça n'a évidemment aucune influence sur le classement général. On peut rappeler que c'est encore un des coureurs qui vient de l'ex-Allemagne de l'Est. Il a déjà porté le maillot jaune. Et c'est amusant lorsqu'il l'avait porté, on l'avait dit il y a deux jours, c'était dans le même coin, c'était à Colmar. C'est un gars de l'Est. Il n'y a pas... Et alors, quand on parle de lui, c'est vrai que c'est une pile électrique. Il y a un truc qui le met vraiment en boule, c'est quand dans une échappée, on ne collabore pas. Moi, c'était pareil. Je n'ai jamais bien compris ça. Alors, c'est vrai que dans les tactiques de course, on envoie des gars pour être représentés devant, pour faire une représentation, pour dire derrière, on ne roule pas. Mais quel est l'intérêt ? C'est vrai que le vélo est un sport d'attaque. C'est un sport où il doit se passer des choses. Évidemment, dans les étapes plates, c'est fait pour les sprinters. Néanmoins, quand on attaque, c'est quand même pour faire quelque chose, pas seulement représenter son équipe. Et c'est vrai que c'est très énervant, un coureur qui vient dans une échappée, qui dit « Ah bah oui, mais moi, je ne roule pas, je ne suis pas là pour rouler. » Mais qu'ils ne viennent pas, quoi. Qu'ils ne viennent pas. Il a raison, Votre. Ce qui est amusant, c'est que Bjarneuris lui avait demandé de prendre le départ de plusieurs étapes du Tour de France l'année dernière avec un micro-ordinateur qui mesure la puissance de pédalage et la fréquence cardiaque. Et on s'était aperçu, je ne crois pas que je vais vous surprendre, qu'il gaspillait beaucoup de force. Voici les zones de tête. On n'a pas encore eu l'occasion quand même de les décrire. Ça, c'est Christophe, l'Ukrainien. Voici Bortolami qui aura 37 ans le 28 août, le Milanais. Voici Postuma. Postuma n'a que 24 ans. Il vient d'Angelo dans l'ouest des Pays-Bas. N'oublions quand même pas que c'est Rabobag qui a gagné les deux dernières étapes. C'est important à s'y aller. Brochard est donc aussi un vétéran. On a deux coureurs de pratiquement 37 ans puisque Brochard a 37 ans, le coureur qui vient du Mans. Et alors on a un jeune garçon qui vient de Venise. C'est Fachi Sanchez-Huil. Il est encore plus jeune. Il vient de Murcie, il a 21 ans. Et Issa, c'est à 28 ans. On dit l'âge de la maturité. Mais donc nous avons quand même dans cet échappé sur les sept coureurs, trois néophytes dans le Tour de France. Trois gars qui découvrent la haute montagne dans le Tour de France. C'est important également à préciser. On nous parle aussi, certains de nos téléspectateurs profitent de votre présence, Laurent, pour nous demander un petit peu ce que vous pensez du cyclisme français à l'heure actuelle. Aïe, aïe, aïe. Mauvaise question. Allez, on oublie. Question difficile. Non, non, vous savez ce qu'on fait. On tourne vite une petite page de publicité. Comme ça, vous racontez pas de bêtises. Et vous avez le temps de réfléchir. Non, non, après on oublie la question. Si on est prêt à Bruxelles, on tourne vite une petite page de publicité. Et puis on revient ici pour les... Je vais dire les passages les plus pentus du Cormet de Roseland. On va tout de suite. Je n'entends rien du tout. L'enfant, c'est irrésistible. S'il veut se salir, il le fera. C'est plus fort que lui. Mais As Delica Vive Active est là. D'abord appliquer sur le tissu, puis ajouter une dose en plus de votre produit à lessivé. As est plus fort que les tâches, mais aussi délicat avec les couleurs. Laissez-le donc jouer sans crainte. As Delica Vive Active. Impitoyable avec les tâches, délicat avec les couleurs. Merci. Je voudrais remercier Hugo Carpentier de Vireton, Marie-Gervais de Broguenbos, Arthur Tyson de Verviers, Michel Collard de Nivelles, Marcel Bousquet de Louvain, Thierry Durbo de Hucle, Pierre et Sylvie Mas de Monge. Chaque année, grâce à vous, la Loterie Nationale soutient plus de 500 projets dans différents domaines. Loterie Nationale. Vous jouez, vous aidez. Dis-moi, 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 dis-moi le nom d'un animal du monde sauvage des oailles. L.O.T.T.O. Loto. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous en ce mardi 12 juillet pour la dixième étape du Tour de France qui conduit les coureurs de Grenoble à Courchevel. Nous sommes dans la première des deux difficultés de la journée. Le col du Cormé de Roseland qui culmine pratiquement à 2000 mètres, à 1967 pour être très précis. Nous sommes à 92 kilomètres de l'arrivée et cette coureur possède 8 minutes 24 secondes d'avance sur ce peloton emmené non pas par l'équipe du Maillot Jaune mais par l'équipe du deuxième au classement général, Christophe Moreau, 1 minute 50 derrière Voigt et Moreau se trouve exactement 28 secondes devant Armstrong. Donc on a l'impression que le leader, le véritable leader, en tout cas quand on voit la façon dont la course se déroule, c'est Moreau. On se demande pourquoi ? Écoutez, je crois qu'il a l'ambition de prendre le Maillot Jaune. Donc pour prendre le Maillot Jaune, il ne faut pas laisser Brochard, qui est le plus dangereux pour lui, revenir trop près. Regardez, Brochard est à 7,58 du Maillot Jaune, de Jens Voigt. On enlève une 5 ans, donc il a 6 minutes. Il a 6 minutes 06 de Moreau et on se dit que Brochard, c'est vrai, c'est un coureur en forme, c'est un coureur qui ne grame pas trop mal et on ne peut peut-être pas le laisser prendre trop d'avance pour que Moreau essaye de prendre le Maillot Jaune. Ce ne sera pas facile quand même parce que n'oublions pas qu'Amstrong est à 28 secondes. Je pense que c'est la seule raison qui me semble valable. La deuxième, ça pourrait être qu'on veut s'attirer aussi les bonnes grâces justement de Armstrong pour que Moreau puisse prendre ce Maillot Jaune. Je ne vois pas d'autres raisons. Franchement, je ne vois pas d'autres raisons. Alors justement, pour répondre à la question que posait Vincent via un téléspectateur, ça n'est pas aussi une petite guerre franco-français, ça ? Ils étaient tous les deux, c'est resté là, équipiers. Oui, ça c'est vieux. Je ne crois pas que ce soit une guerre franco-français. Chacun sur le Tour de France a des intérêts à défendre et c'est vrai que l'unité nationale elle est un petit peu plus difficile à réaliser dans un grand tour. Donc je crois que chacun défend ses intérêts. Brochard, lui, défend les intérêts de la boule de télécom pour essayer de faire du mieux qu'il peut dans cette étape, voire prendre le maillot, voire gagner l'étape, en tout cas faire ce qu'il y a de mieux à faire. Le Crédit Alcool fait de même de son côté. Non, non, je ne crois pas que ce soit franco-français. Pas du tout, non, non. On a quand même le sentiment... Moro, on le revoit tous les ans. C'est un petit peu le... On ne va pas dire le coming man. Justement, c'est l'homme qui est là tout le temps. Aujourd'hui, il peut peut-être briguer le maillot jaune. Pourquoi pas ? Et derrière, est-ce que c'est aussi un des arbres qui cache la forêt ? Non, Moro, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt. Moro n'a pas des résultats fantastiques au cours de l'année. Nous sommes dans une crise en France au niveau du cyclisme. Il ne faut pas se le cacher. Nos jeunes coureurs qui arrivent n'ont pas le niveau international pour briller dans les grandes courses du Pro Tour. De temps en temps, il y en a un qui apparaît. Mais on a bien vu, par exemple, que dans les classiques, c'était Brochard le mieux classé. Un vieux de 37 ans, quand même. Vous avez raison de le dire. Oui, oui, quand même. Il était le meilleur français à Bilançon-Rémeau, à la Flèche-Oilard. Oui, dans pas mal de classiques. Hélas, pour nous, hélas. Encore une fois, on a deux coureurs de Moro et Brochard qui sont les deux seuls français dans les 50 premiers. Encore une fois, Brochard, 37 ans. Moro, qui n'est plus tout jeune. Il a plus de 30 ans, Moro. Ce n'est pas la nouvelle génération. Non, où est-elle ? Où est-elle ? Et puis, on ne voit pas grand-chose venir. On attend Chavanel. Ah, bien, Chavanel, c'est l'énigme un petit peu chez nous. On se demande bien ce qu'il veut faire. Je ne sais pas trop. Mon coûtier est à maturité. Mon coûtier est à maturité, mais mon coûtier, on sait que jamais il ne sera motivé pendant trois semaines au niveau du classement général, qu'il aura beaucoup de difficultés. C'est un coureur qui a peur dans le peloton. C'est un coureur qui est là, avant tout, il le dit lui-même, pour se faire plaisir et pas pour faire carrière. Donc, vous savez, c'est compliqué avec un coureur comme ça. Difficile à cerner ? Oui, oui, c'est très difficile à cerner, très difficile à motiver, très difficile à comprendre et puis à pousser de l'avant tout le temps. Je crois que c'est un coureur qui, à mon avis, n'a pas le respect du maillot qu'il porte tout au long de sa saison et de sa carrière parce que s'il n'était payé qu'au résultat qu'il faisait, il serait peut-être qu'il en ferait un peu plus. Bon, ceci étant dit, ça ne s'explique pas pourquoi en France on est aussi faible en ce moment. Je crois que c'est un problème de structure au niveau de la fédération. Ce qui a été fait il y a quelques années n'a pas été profitable au développement des jeunes chez nous et on en paye les pots cassés aujourd'hui. Il va falloir longtemps avant que ça revienne, malheureusement. Et Vincent, nous sommes dans une ville réputée pour son fromage. Ah, le Beaufort, un fromage à pâte pressée, cuites. Vous aimez le fromage, Laurent ? Oh, j'adore ça. Attendez, si vous êtes français, pas français pour rien. Le Beaufortin. Il y a bien des Français qui n'aiment pas le vin. Oui, ben moi. Il y a des Belges qui n'aiment pas la bière. Il y a des Belges qui n'aiment pas la bière. Voilà, on est dans une belle région. De toute façon, on lance Beaufortin, le massif cristallin, situé au sud du Mont Blanc, entre la Tarentaise et le dos rond. Un petit peu de mouvement sur la gauche avec la couleur de l'équipe Ile-Baléard. On voit Christophe Brand beaucoup aussi aux avant-postes. Ça va commencer à monter. Si pour ça, on se rapproche, on essaie de replacer son leader. Quand vous dites que ça va commencer à monter. Ben oui, regardez mes 20 kilomètres, c'est seulement maintenant. C'est ça qui est terrible. Ben oui, Rodrigo, enfin voyons. Moi, j'aurais déjà mis pied à terre, je pense. On entre vraiment de plein pied dans le col, en fait. Oui, exactement. Voilà. Les véritables 20 kilomètres d'ascension pour le peloton commencent d'ici. Voilà, on a un petit peu fait le point. Après, les Vosges et ce ballon dans une étape qui finalement s'est un petit peu dégonflée. Et on verra à la fin du tour s'il fallait ajouter l'étape d'avant-hier à la liste des occasions manquées. Ce qui est certain, c'est que ce qui va se passer maintenant va être peut-être intéressant. Depuis le temps qu'on cherche à isoler Armstrong, personne n'a cherché à savoir ce que les Discovery ont véritablement pour le moment dans le ventre. Est-ce que l'étape d'aujourd'hui va nous donner des enseignements ? C'est là la grande énigme. Est-ce que si tel est le cas, ça sera maintenant ou pas ? Il faudra voir Vino Kurov que vous voyez là hier pour la petite histoire. C'est décommandé. Il devait aller voir les... Oui, parce que c'est vrai que c'était un gars très affable alors que Knab n'est pas lâché. C'est décommandé. Il y avait des ITV prévus. Il faut savoir quand même que les journalistes allemands ne lui facilitent pas la tâche. Je parle pas trop fort pour pas recevoir un coup à mes côtés. Mais Yenssep Nord n'est pas trop violent. Mais les journalistes allemands sont persuadés que le rival numéro 1 de Yannick, c'est Vino Kurov. C'est gentil. C'est pas très malin de la part des journalistes de mettre déjà le bazar dans cette équipe qui a déjà beaucoup de mal avec Armstrong. C'est quoi compliqué ? Herrero lâché et maintenant Nazon. Nazon qui a pas mal de difficultés ces derniers jours. Oui, il s'était battu pour arriver chez lui dans son département. Avec Kirsipou. Et évidemment si maintenant Nazon est le spriteur de l'équipe et n'oublions pas que cette formation possède devant Christophe dans le groupe d'essai. Voilà. Vino Kurov qui était donc qui avait préféré rester en chambre. Oui. Et maintenant à son tour lâché Hino. Oui, qui lui aussi est fâché avec la montagne. Pourtant c'est pas un grand gabarit. Il faut voir s'il est fâché ou si... Moi je crois qu'il est là pour aider Huchoft. Ah, peut-être qu'on le fait attendre. Oui, c'est vrai qu'il est souvent avec lui. C'est son rôle. C'est vrai, c'est vrai. Ils n'ont pas qu'Huchoft n'ait qu'à 5 points de bonheur au classement. Et ça c'est le paradoxe de la course. On durcit la course pour Moreau et derrière la première victime Huchoft et on en perd 2. Oui alors on ne la durcit pas tant que ça Rodrigo je pense qu'on maintient un tempo pour essayer de réduire l'écart de vent. Mais justement ça c'est encore favorable à Armstrong qui va pouvoir garder ses équipiers s'il n'y a pas d'attaque et de rythme beaucoup plus élevé parce que là on voit ceux qui sont peut-être moins bien ceux qui se relèvent tout de suite et ceux qui savent que de toute façon ça ne sert à rien de s'accrocher pour l'instant les délais sont suffisamment larges on va former le groupe éto et donc ça c'est des gars d'expérience qui se relèvent là pour l'instant. Alors ça veut dire que le tempo n'est pas encore très élevé parce qu'il n'y a pas de grosses cassures et ça ça favorise évidemment Armstrong et ses coéquipiers il va falloir autre chose quand même pour voir si cette équipe est faible ou elle est forte. Je crois que c'était Rodriguez qui était juste devant de l'équipe Loto on n'a pas pu aller voir un petit peu plus loin et donc c'est vrai que quelque part l'amateur de cyclisme qui est devant son écran se dit ben voilà on a deux coureurs qui roulent et derrière deux équipiers qui lâchent. C'est Stéphane Auger là en tête Stéphane Auger le pire d'1 n'oublions pas qu'avec Moreau il y a quand même aussi un coureur très intéressant qui est Kokioli et n'oublions pas Kachechkin Kachechkin Algan Kachechkin et Algan oui ils ont une bonne équipe pour la montagne ils ont une très bonne équipe pour la montagne maintenant il ne faut pas brûler ses cartes trop vite non plus Est-ce que les nouvelles ambitions de Moreau peuvent finalement porter préjudice à Ushoft ? Non je pense pas non 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 franchement je pense pas à moins que Ushoft soit dans un mauvais temps V4 hein oui c'est vrai Vodrogi et Ushoft non-t-il pas aussi justement le rôle le rôle d'attente d'Ushoft d'encadrer Ushoft et Karl Ström avec lui alors non non je crois pas il va simplement falloir qu'à un moment à un moment donné Moreau choisisse son objectif voilà ça commence par Grapp un petit peu à se désagréger les petits groupes qui se composent mais vous savez il y a une technique pour ça les vieux roublards du peloton les sprinters et ceux qui ne grimpent pas savent très bien faire ça ils se mettent à un endroit du peloton à 30-40 places de la fin et puis ils s'accrochent un bon moment un petit moment un petit moment puis d'un seul coup ils font groupetto groupetto cassure un des grands spécialistes à votre époque c'était Bon Tempi et là ils se relèvent ils font groupetto et ils piègent avec eux 40 coureurs alors évidemment il y en a qui reviennent devant qui ne veulent pas rester dans ce groupetto mais ils en piègent toujours un bon paquet comme ça et du coup ça fait 30-30-20-30-35-40 coureurs qui roulent ensemble et ça fait beaucoup de monde dans la vallée après pour rouler ce qui fait que les délais sont largement atteignables l'homme que vous avez vu en dernière position c'est donc Fachi qui a 23 ans qui cette année s'était révélé à la semaine internationale Copi-Bartali en se classant deuxième juste derrière Pelizzot il met devant Cunego et lorsqu'il était espoir il avait à peu près le même niveau que Cunego c'est quand même intéressant à signaler son conseiller qui est aussi son entraîneur c'est Tosato un des poissons pilotes préférés de Petaki Fachi donc qui est un des des deux tout jeunes coureurs des trois tout jeunes coureurs qui se trouvent devant puisque Postuma n'a que 24 ans et Sanchez en a 21 Sanchez candidat aussi peut-être il y a des candidats en maillot blanc alors Vincent on ne sait jamais pour Carpetz Carpetz qui est en tête toujours de ce placement du meilleur jeune Fachi Postuma et Sanchez Sanchez est 13ème lui à 8 minutes 7 de Carpetz donc du russe Fachi est plus loin Fachi est plus loin oui Fachi est 21ème à 30 minutes de 39 secondes Ulsmans qui lâche maintenant Marc Woters également Durit Tinov Jalabert Nikola Barstet vous avez une portion de 3 km qui se situe à 8% à peu près donc forcément les non-grimpeurs ont beaucoup plus de mal là après ça va être un petit peu moins dur et ça redeviendra dur on est vraiment à contre-jour du moulin on a vu les hommes de tête passer à 14 km du sommet déjà ? oui on a déjà fait 6 km les hommes de tête avec un écart de 8 minutes ah oui les hommes de tête pardon oui d'accord je pense que c'est au peloton et c'est il n'y en a plus qu'un oui il n'y en a plus qu'un et puis derrière les phonacs l'indice a affirmé qu'il attendait beaucoup de cette étape voilà à Weening voici Ulrich avec Sevilla à ses côtés cette fois-ci le grand Steinhaus aurait passé derrière son beau frère son futur de relation Nardello et voilà le petit du moulin qui souffre depuis le premier jour c'est un courageux il n'abandonnera pas comme ça beaucoup de malchance il est tombé quelques fois Commesso qui souffre énormément aussi depuis sa chute il doit s'accrocher aujourd'hui une magnifique étape vers Gérard mais je peux le rappeler très offensif oui l'image est vraiment oui alors il faut savoir que sur le camp Medreusland il y a beaucoup beaucoup de nuages d'ici on voit un peu la chaîne de montagne du fond où il y a le camp Medreusland et beaucoup de nuages au-dessus c'était un petit peu inquiétant tout à l'heure pour Jean-Maurice Hogue le réalisateur qui disait je ne sais pas si mes hélicos vont pouvoir passer facilement passer là-haut pour l'instant ça marche oui donc pour le moment on reprend de manière très très régulière du temps à s'est échappé Fatschi qui restera dans la position voilà Postuma l'homme qui a gagné la sixième étape de Paris 10 à Cannes avec 1 minute 11 secondes d'avance sur Ludovic il dispute son deuxième grand tour il était à la Vuelta l'année dernière où il avait été excellent dans les chronos pour son premier grand tour et vu son jeune âge dixième du premier chrono à une trente d'Hamilton c'est ce qui s'est passé après avec Hamilton et onzième du dernier chrono à Madrid à une neuf de Perez c'est ce qui s'est passé avec Perez aussi et puis vous avez ici Christophe qui est donc ukrainien on a vu ceux qui connaissent le grand prix de Denain et autour de Luxembourg aussi il dispute son troisième tour de France le premier sous les couleurs de l'équipe de la Tour il s'était classé troisième à l'étape en fin de tour à Bayonne en sortant des Pyrénées et qui avait gagné cette étape d'ailleurs ah oui ah ben oui et on sait ce qu'il est décidément et il habite à Nantes en fait depuis depuis ses 19 ans après avoir vécu avant cela à Saint-Sébastien où il a un club de supporters Bonen maintenant à son tour et je pense que ce col va être un test important pour lui pour son dos mais l'autre jour il disait à la télé française qu'il n'était pas inquiet à la montagne parce qu'il était suffisamment bon grimpeur pour entrer dans les decks comme il voulait donc vous voyez moi c'était pas ces gens qui m'inquiètent il n'était pas tombé encore il n'était pas tombé encore non 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 c'est son dos non non ces gens ne m'inquiètent absolument pas c'est son dos il a fait venir son ostéopathe personnelle hier beaucoup l'ont fait d'ailleurs c'est presque devenu c'était aussi le cas à votre époque ici presque tous les grands coureurs font venir leur ostéopathe personnel avant c'est le cuisinier qu'on faisait dire je ne sais pas moi j'ai jamais eu besoin d'ostéopathe mais bon j'ai jamais eu problème de dos non plus écoutez s'ils ont des problèmes de dos et que l'ostéopathe leur fait du bien ils ont intérêt à le faire venir voilà c'est normal mais il ne faut pas non plus toucher à ça sans arrêt à partir du moment où vous commencez à toucher à un dos il bouge sans arrêt après et ça c'est un petit peu dommage mais c'est vrai que certaines chutes font du mal déplacent le dos et il faut bien le remettre en place on disait les grands formats après Backstead, Bonen, Ushoft on a vu Garcia, Costa c'est un replat c'est le replat après les 3-4 premiers kilomètres qui peut permettre à certains de revenir regardez notre ami Sprinter aussi du loto qui est dans la route Chavanel déjà Chavanel déjà lâché ah oui incidément ça n'est pas normal ici il y a certainement une explication logique à ça mauvaise préparation c'est quoi une mauvaise préparation ? c'est O'Grady en fait oui O'Grady, bien sûr O'Grady ça m'étonnait aussi oui il n'a pas le 121 Chavanel il est avec non 124 il est avec White il est avec White son compatriote ce n'est pas Kluoksholi qui roule ? oui c'est Kluoksholi c'est Kluoksholi déjà c'est pour ça que le RIT s'est accéléré il n'y a plus de solutions il y a un loto derrière c'est quand même un peu regardez d'ailleurs c'est beaucoup plus en ligne en ligne en file indienne maintenant on a affaire à un Quark qui est quand même meilleur grimpeur que les autres qu'il est placé là Otero il est Moos Alexander Moos Lafonac c'est Yaksch qui se trouve là dans la roue par contre on ne voit pas le maillot de meilleur grimpeur pour l'instant il est là il est là il suffisait de le demander il vous a entendu il est juste devant mon roue il se montrait juste pour nous dire oui je suis bien là Wim van Zeevenant tour deuxième c'est étonnant de voir encore Wim van Zeevenant là qui a disputé l'année passée à 33 ans son premier tour de France et qui a quand même déjà énormément travaillé dans la première semaine pour McEwen et s'il y a 34 ans van Zeevenant se découvrait des qualités de grimpeur Marie-Cécile de Mettet nous demande Laurent si vous grimpez encore de temps en temps ce type de col c'est un vélo pardon non non montez ça maintenant non non mais moi le vélo c'est fini monsieur monsieur Vincent enfin monsieur Vincent oui moi c'est Marie-Cécile mais ça va pas non 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 je fais plus de vélo non non en ce moment j'ai vraiment pas envie de faire du vélo pas un centimètre non cette année c'est zéro pour l'instant il reste quelques mois il reste quelques mois effectivement n'empêche le goût est là tout de même lorsque on est venu ce matin on m'avait dit j'ai envie de prendre mon vélo vous étiez une blague Rodrigo vous étiez une blague on y a tous vous étiez ça c'est vrai c'est vrai que quand il fait beau comme ça avec le paysage et magnifique je me dis que ce serait pas mal de faire un petit tour de vélo mais vous inquiétez pas c'est juste une petite idée qui traverse la tête comme ça mais c'est vrai que quand on voit ces paysages magnifiques ce soleil ça peut donner envie mais quand on sait comment c'est dur et combien d'heures d'entraînement il faut faire pour pouvoir passer honnêtement ce genre de col je me souviens quand même de tout ça et je peux vous dire que j'ai pas vraiment envie d'y aller finalement vous avez assez donné oui oui je pense que oui je pense que oui Christophe qui se retourne qui voit donc Fachi à ses côtés un petit mot aussi sur l'homme qui est en bleu dans cette échappée l'homme qui est tout devant c'est le petit Sanchez alors c'est vrai qu'on le découvre sur ce tour de France on ne connait pas encore exactement je dirais quelles sont les limites de ce coup Luis Leon Sanchez Gilles quel beau nom au complet et donc il est originaire de Murcie il a gagné cette saison c'est sa deuxième saison professionnelle la première course à étape de l'année au Tour Down Under et où il a remporté une étape il a gagné un chrono à Alcobendas et il est même venu en Belgique se classer 4ème du classement final les 3 jours de la panne ça montre quand même un certain éclectisme et il est présenté dans son pays mais moi je me méfie toujours de ce genre de comparaison comme le futur Miguel Indoreg on a déjà dit de d'autres donc il faut être très prudent pour aller trop vite à la manœuvre oui mais en tout cas voilà un garçon qu'on suivra avec intérêt et qui est parti en éclaireur dans une équipe qui ne l'oublions pas et qui a placé le plus de coureurs dans le groupe des 32 qui a terminé derrière Winning et derrière Cloden à Gérard May il y avait là Yaksch Bellocchi Eras et Serrano Eras qui se dit vraiment en excellente condition physique mais qui est déjà 3 minutes à 3 minutes 2,58 d'Amstrong si on enlève Moreau et Voight si on se base par rapport à Armstrong c'est quand même déjà pas mal c'est déjà beaucoup il a perdu 2,18 en 19 kilomètres le premier jour donc finalement il n'a pas perdu tant que ça contre la montre par équipe mais là on peut dire l'ensemble de l'équipe Liberty Segur s'est transcendé entre Tour et Blois n'oublions pas que c'est quand même la suite de l'équipe on le sait qui avait quand même une belle référence dans les contrements par équipe voilà et l'homme qui emmène c'est le fameux Bortolami alors lui c'est un vétéran j'ai couru avec lui moi vous avez ah bah oui exact mais ne dites pas ça Laurent si si non c'est pour dire qu'il est vieux mais on peut rappeler qu'il a gagné le Tour des Flandres en 2001 et que son année c'est 94 il gagne deux classiques de Coupe du Monde Leeds Zurich il gagne le classement final de la Coupe du Monde et une étape du Tour à Rennes encore deuxième du fameux Paris-Roubaix vous vous souvenez vous arrivez à 3 avec UC le premier et Tafi était le troisième et déjà chez les jeunes vice-champion du monde de poursuites individuelles chez les juniors en 86 derrière quelqu'un que vous connaissez bien Sergei Vodopianov je l'ai bien connu il vient encore de temps en temps à la maison c'était un peu étonnant 16ème du Tour d'Italie à 22 ans alors que finalement il a fait une carrière dans les classiques oui bah vous voyez parfois on se méprend sur ses propres qualités et parfois le vélo nous rappelle le secteur pro en tout cas le cyclisme pro vous rappelle très vite à la réalité c'est clair qu'on trouve beaucoup à l'arrière du peloton depuis le début oui c'est bien dommage après ce qu'il avait fait l'an dernier gâcher un deuxième Tour de France comme ça c'est un petit peu un petit peu bêta je trouve un petit peu dommage je ne connais pas les raisons exactes il a beaucoup couru en début de saison il a voulu faire toutes les classiques en tout cas une grande partie des classiques il a voulu un petit peu voir ce qu'il y avait ailleurs c'est tout à son honneur mais aujourd'hui il en paye peut-être les conséquences et c'est vraiment dommage pratiquement toute la saison des classiques c'est pour ça oui mais bon on a le temps de se reposer après n'oublions pas que les classiques se finissent en avril quand même après il reste mai et juin si vous coupez vraiment en mai vous avez le temps de vous remettre en forme au mois de juin pour le Tour de France le second changement de physionomie c'est fini le crédit agricole oui oui ça n'a pas duré donc maintenant il y a une petite hésitation entre phonage comme toujours il va y avoir un moment de flottement et personne ne prend les choses en main non parce que là c'est un moment de bluff je dirais oui de bluff entièrement on se demande maintenant à qui tour qui va prendre en main regardez ça se regarde ça ralentit très fort et puis bien sûr l'équipe d'Amstrong n'a pas du tout envie d'y aller d'abord cet échappé le favorise complètement cet échappé est à toute à son avantage même s'il ne reprend pas le maillot et même s'il se retrouve admettons à 4-5 minutes de brochard par exemple dans le meilleur des cas pour nous les français et bien ce serait toujours pas dangereux pour lui donc il n'a vraiment pas intérêt à lancer quoi que ce soit pour l'instant on a le sentiment qu'il ne le veut pas vraiment ce maillot pas maintenant il n'a pas du tout intérêt à le prendre ce qui pourrait vouloir dire finalement que son équipe n'est peut-être pas si au top que ça ça voudrait dire que dans les jours prochains surtout les jaunes les journées de transition entre les Alpes et les Pyrénées il va falloir que son équipe s'il a le maillot jaune prenne cette course en main il n'a pas l'air très bien ça roule des lits à l'arrière du groupe aussi ça roule plus du tout c'est vraiment très arrêté et peut-être qu'il est redescendu pour aller chercher un bidon ou parler à son directeur sportif il reste combien de crédit agricole parce que c'était très intelligent il doit rester 4 qu'est-ce que ça rapporte on a réduit l'écart on a réduit l'écart et vous savez mais parfois on a réduit l'écart on a réduit 2 minutes c'est 6-16 il n'y avait pas 11 minutes à un moment ? il y a eu près de 11 minutes il y a eu presque de moitié quand même l'écart et ça peut inciter après d'autres équipes à rouler il suffit parfois de lancer le mouvement aussi pour inciter les autres équipes une autre équipe à venir avec vous vous savez il y a des discussions entre les directeurs sportifs c'est pas interdit ça c'est pas interdit que le directeur sportif d'une équipe aille voir les autres en disant est-ce que vous ne viendrez pas rouler avec nous et mes deux gars vont venir rouler avec nous ils peuvent même se téléphoner et ça c'est pas du tout interdit alors peut-être qu'ils ont tenté le coup comme ça ce serait notre ami Voight maintenant qui se mettra à rouler énervé qu'il est le maillot jaune qui disait ce maillot c'est à la fois un honneur et un fardeau je pense qu'il pense plus que c'est un honneur qu'un fardeau quand même un fardeau pour son équipe ou pour lui-même sans doute l'honneur pour lui et peut-être le fardeau et quelque part aussi pour son tempérament où on pourrait voir un maillot jaune attaquer oui ça va peut-être le brider un petit peu ça va peut-être malheureusement pour lui l'empêcher de courir comme il l'aime bien à l'attache regardez ça volé la moto c'est pas la même chose que Garzeli Garzeli a pris des bidons il n'a pas pris beaucoup il remonte très facilement il en a pris un ça suffit pour lui c'est pas lui de porter les bidons aux équipiers même si il peut en prendre un deuxième pour donner quand même l'hostly qu'on a vu là aussi le Suisse en queue de groupe il va pas bien là le mec allait dans en tout cas devant là ça ça casse un petit peu oui c'est un petit peu alors est-ce qu'on serait dans le 9% là c'est pas possible ils sont à 10 km du soleil il doit lâcher prise le champion du Pays Basse oui bah là évidemment on est dans les 5-6 km difficile donc forcément au bout d'un moment c'est beaucoup trop dur donc Portolam il lâche prise aussi et puis Fatschi et regardez il reste Brochard en une accélération on a maintenant les 4 meilleurs devant c'est-à-dire Sanchez Christophe Brochard et Postuma décidément ces jeunes pousses chez Rabobank sont assez exceptionnels par contre eux une formation de jeunes grâce à justement leur sponsor Rabobank qui a mis beaucoup d'argent sur les jeunes sur la formation des jeunes ils ont vraiment un réservoir qui est très 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 bon ça commence à payer très important ah oui il faut du temps il faut du temps Postuma qui n'était pas né quand Yop Zoutemel qui a gagné le tour le dernier néerlandais avant de gagner le tour de France 6-18 l'écart c'est vrai qu'on en parlait avec Gérard Bulen qui est en studio aujourd'hui mais c'est vrai que cette formation néerlandaise qui vit de belles heures de gloire sur ce tour de France et qui commence à décrocher quelques lauriers grâce à la formation oui et qui a été un peu contrainte aussi par les événements d'aligner des jeunes n'oublions pas qu'il y a la blessure de Freire il y a Aurilio qui n'est pas en condition et donc voilà comment finalement on va chercher des jeunes qui apprennent qui découvrent et qui font preuve d'un beau tempérament puisqu'ils sont à l'offensive post-humane et pas ce qu'on peut appeler un plus grimpeur mais quand on gagne l'étape de Cannes autour de France ça veut quand même dire qu'on s'est passé un peu la montagne aussi à Paris-Nice oui effectivement à Paris-Nice ce n'est pas une course très facile en début de saison et aller gagner ça ça prouve quand même qu'on a quelques qualités je me demande ce qui doit se passer au sein de l'équipe L'âme près aujourd'hui parce que vous savez que cette équipe a d'abord perdu Mazzoleni qui était son leader en l'absence de Cunego et de Simoni puis Specialetti qui était en principe le deuxième gars qui grappait le mieux et dans le groupe des 32 qui est arrivé à Gérard Mee le samedi dernier il n'y avait qu'un seul coureur de l'équipe L'âme près c'était Petrov et Petrov est à la casa donc comment remotiver les troupes en lançant quand même Bortola mis devant maintenant la première accélération voilà il n'est plus là c'est l'ancien qui montre l'exemple et j'ai appris que le prochain ce sera Christophe Christophe n'est pas un excellent excellent grimpeur tout dépendra du rythme qui va être imposé encore pendant ces quelques kilomètres voilà on est à 9,5 km du 7 mai donc on est vraiment dans les portions les difficiles il y a encore 4 km très dur assez régulier à 8% 9% un petit duo là avec Bortolami et Isasi Isasi qui est de Respaldis à Lava c'est donc un pratiquement un concitoyen de Miguel Indorain voilà Isasi qui a été sélectionné en dernière minute je crois qu'on dit Isasi ah c'est très possible parce que c'est pas français Isasi mais bon ça c'est prononciation à la française oui on parle beaucoup de prononciation vous savez entre nous n'hésitez pas le S en espagnol comme deux S vous prenez par exemple Espinoza en espagnol si c'est à l'italien ce sera Espinoza comme Parésil le joueur de foot Parésil on est à l'avoir avec la façon dont il s'habillait on prend des cours ça s'entretise la prononciation mais quand vous étiez en Italie on disait Fignone si si molto bene et en espagnol ils n'arrivent pas à dire Laurent ils disent Laurent parce qu'on prononce toutes les lettres mais Jalaber c'était pas mal non plus ils disaient Ya parce que normalement ils auraient dû dire Jalaber et en disant Ya ils ont des possibilités en flamant attention est-ce que c'est une contre-attaque ça alors oui c'est sorti du peloton ça c'est un coureur justement c'est pas Garzeli et il m'a l'air trop jeune c'est Garzeli pour moi c'est Garzeli on en a dit au début c'est son style en tout cas c'est Garzeli et ça sort encore derrière c'est Garzeli et puis avec Yaaksh Yaaksh ah attention oui 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 Garzeli est allé chercher un bidon pour pouvoir faire la montée c'est pas mal vu j'ai pas vu le le Fonac Garzeli Garzeli peut-être Grosse ah si c'est Botero ça ne serait pas mal c'est Perreiro c'est Perreiro qui est le troisième homme dans cette équipe oui oui tout à fait intéressant ça et derrière ça bouge il y en a deux qui sortent attention la course est en train de se débrider on peut quand même dire que ce sont quelques il y a un T-mobile derrière il y a un maillot rose attention c'est le leader de l'équipe Liquigaz c'est un des bons lieutenants de Heras et c'est le troisième homme de l'équipe de John Le Lang alors est-ce que ce serait Nardello Nardello oui je crois c'est son style avec un petit format avec un coureur de produit qui pourrait être du style de Piepoli non ? Piepoli par exemple oui ça sort ça filtre peut-être plutôt sinon mais qui filtre le cerveau il y a toujours la tête qui penche à gauche à gauche ou à droite ? à gauche regardez bien c'est l'homme le plus facile à reconnaître même dans les virages à droite regardez bien sa tête ouais vous avez raison on a dit vous faites alors Garzelli qui est repris ah est-ce que ça revient très vite derrière il n'y a pas du Valverde là derrière aussi ça serait pas mal non c'est Mansebo qui est revenu mais voilà quand même un groupe d'Outsiders je sais pas si c'est bien c'est peut-être c'était peut-être pas Nardello ou Sevilla qui est meilleur que Nardello de toute façon si on le voit en gros plan Nardello est beaucoup plus massif et Merckx en deuxième position c'est quand Axel est bien il est devant c'est Kacheshkin eh oui Moreau est bien placé en retrait Ulrich et maintenant Fatshi qui est en train de revenir à son rythme on avait bien vu que les deux autres étaient laissés sur place et Fatshi qui est très jeune représente comme un grimpeur oui bah qui a peut-être bien mené son affaire il s'est pas affolé il a pas voulu suivre le rythme ou il a pas pu mais bon il a suffisamment pu accélérer pour revenir devant et attention accélération de Mansebo oui parce que c'est revenu ah non c'est pas Partiebo ça il ne penche pas la tête c'est Valverde non ? oui 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 c'est Valverde il n'y a aucun doute il est bien ce gars là attention il revient il revient mais c'est un joli coup oui c'est un joli coup pareil on nous annonce que Mayo est légèrement décroché oui oui décidément ça c'est pas beau ça par contre ça alors là et Moreau sort juste derrière regardez et c'est bien Séville vous avez raison là comme ça il n'y a plus aucun doute merci de s'être écarté pour vous avoir permis de nous identifier Moreau qui revient bien et un C.C. aussi derrière Sastre à mon avis bon là ça va bouger derrière attention parce que ce sont des lieutenants regardez il y en a trop devant Sastre Moreau Valverde il y a trop de bons coureurs devant là regardez regardez la réaction immédiate du peloté évidemment là il y en a trop c'est plus gérable enfin ça bouge oui c'est très bien justement alors là on va peut-être pouvoir grâce aux motos voir ce qui se passe derrière voir si si les équipiers d'abord où est Armstrong et ses équipiers où sont-ils voilà Mayo aïe 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 ça c'est avant ça c'est une catastrophe pour lui ces dernières années là Mayo avec Winning pourtant regardez il n'a pas l'air complètement à la ramasse sur le visage l'année passée on en faisait peut-être un candidat au podium voire mieux voire mieux voire mieux avec Armstrong vous savez quoi vous parlez Valverde qui a des rares qui peut faire comme vous on ne sait jamais pourquoi pas c'est son premier tour j'en vois pas d'autre que lui qui puisse le faire au premier tour 3 à 34 malheureusement de Armstrong regardez tout s'est regroupé avec Roubier regardez regardez ils arrivent ils arrivent ils sont là sur la droite du peloton à gauche de l'écran et bien il y avait les équipiers d'Amstrong et regardez ce petit groupe oh là là bon bah je crois que la réponse elle est déjà là en partie en tout cas il n'y avait plus que 30-35 coureurs et il y avait 4 ou 5 équipiers d'Amstrong et nous sommes ravis côté belge avoir vu un mec en deuxième position au moment où ça bataillait et avec Axel au moins il n'y a pas de bluff Axel quand il est bien il est devant et quand il n'est pas bien il est derrière là c'était pas des attaques en demi-teinte ça a vraiment roulé vite pendant 1 ou 2 km et là il n'y avait pas de secret ceux qui sont bien ils sont là 5-12 l'écart entre les hommes de tête vous avez vu on n'a rien de temps une minute de perdu vous n'avez rien entendu de Radio Tour Vincent en ce qui concerne les autres regardez ils sont à 4 et c'est Acevedo c'est Roubière c'est Beltran et puis juste derrière Eric Capui il y a encore un 5ème Popovitch qui remonte ils sont 5-6 autour de lui voilà Horner là à droite l'américain aussi et regardez maintenant et maintenant oui le rythme avec dans l'ordre Beltran et puis Sébili vous savez que Lance Armstrong est venu au mois de juin reconnaître les 115 années de kilomètres de l'étape d'aujourd'hui et notamment ce qui l'intéressait beaucoup c'était la descente du Tour de Medrosland ah oui et il est venu avec Acevedo avec Beltran et avec Robbière Acevedo mais il n'y est plus chez eux Acevedo ah si je crois qu'il était parti le 5ème du Tour de l'année dernière il est là regardez juste devant vous il est parti mais il ne m'a même pas fait de signe c'est pas sympa il y avait des portugais en sablée il n'a pas entendu heureusement qu'ils n'entendent pas tous les coups que les 50% de mon sang m'excuse si j'avais su ça quand je courais il y a fait pire Lardello est légèrement décroché c'est assez logique et maintenant est-ce que c'est pas déjà non c'est pas Zubé LDA encore c'est Martinez Martinez Chavanel voilà maintenant c'est Chavanel et puis voici Paternos le grand format et oui voilà Chavanel Chavanel qu'on a vu constamment dans cette position là dès que ça montait un peu comme dit Laurent il doit y avoir une explication ça n'est pas normal c'est décevant parce que c'est vrai que Chavanel Vecler on attendait beaucoup Montroutier beaucoup de ses cohorts côté français et donc maintenant c'est clairement Beltran qui emmène devant Sevilla il y a une espèce de petit partage dans ce que c'est les deux premières places entre ce qu'on présente comme quand même les deux grosses formations de ce tour et là l'équipe du maillot jaune ne roule pas pour défendre le maillot jaune on nous annonce que le maillot jaune est d'ailleurs en queue de groupe oui ce qui fait qu'il s'accroche oui oui mais vous pouvez voir il va passer magnifique image du barrage et du lac de Roseland on est donc sur la on est donc oui on est déjà donc pratiquement en haut on est à 1557 mètres d'altitude Laurent très beau lac dans lequel se mire la silhouette du roc du vent notamment et normalement si le temps était dégagé ils pourraient apercevoir le mont blanc mais là ils ne le verront pas comme nous l'avons vu ce matin ah là je veux dire et voilà Nami Voigt Jens Voigt qui doit vraiment mordre sur sa chique s'accrocher il ne faut peut-être pas qu'il s'accroche tant que ça regardez il est tout prêt il est quasiment dans le peloton alors il y a deux solutions dans ce cas là ou vous vous accrochez à mort et puis vous risquez de laisser tellement de force que dans le dernier call vous ne pourrez rien suivre du tout ou vous laissez filer et vous laissez filer mais vraiment seconde par seconde vraiment très doucement mais de façon à se situer pas au maximum de ses possibilités mais un tout petit peu en dessous pour ne pas entamer toutes ses réserves et pouvoir revenir dans la descente à une minute une minute trente vous basculez vous pouvez toujours revenir dans la descente en faisant moins d'efforts qu'en essayant de tenir et puis à ce moment là dans la vallée vous récupérez et puis la dernière montée là vous donnez tout il vous restera encore des forces pour pouvoir résister le plus longtemps possible voire garder le maillot jaune il y a les deux solutions c'est au choix Steinhauser qui appelle la voiture est-ce qu'il va la chasse au bidon pour son leader juste devant lui se trouve le français Fritsch et voici maintenant que remonte notamment Mouret également et vous avez pu voir José Luis Arrieta en avant dernière position c'est celui qui va se mettre juste à la gauche du maillot jaune remontée de Baden Cook aussi le fait que quelques coups reviennent ça peut ça semble oui c'est étonnant ah non c'est pas Baden Cook non nous avions un un espèce c'est Lockvist Thomas Lockvist on avait un recelé Lockvist qui est le plus jeune coureur du tour 21 ans suédois beaucoup beaucoup de talent beaucoup d'ambition aussi il a eu des prédécesseurs prestigieux l'amdis qui se rappelle que l'année passée il était là avec ses copains avec le même maillot qu'eux oh la la pour maillot mauvaise journée encore pour lui et on vient là aussi comment peut-on expliquer alors aux téléspectateurs que ce garçon est peut-être dans une course à étapes depuis 7 ans celui qui a fait le plus mal à Armstrong c'est au Dauphiné libéré l'année passée il l'a dominé on peut le dire au point d'en faire un favori peut-être pour le Tour de France et depuis lors plus rien ne va moi je connais pas la vie de ce garçon il peut avoir des problèmes personnels dans sa vie il peut avoir aussi des problèmes physiques de santé je ne sais pas des mauvaises programmations bon c'est un peu étonnant tout ça bien sûr il n'est pas très loin quand même enfin il n'est pas dedans évidemment il devrait se situer dans les premières positions de ce peloton et ne pas forcer parce que pour lui c'est un col facile ça alors c'est vrai c'est étonnant est-ce qu'il a trop donné dans les années où il marchait très fort c'est possible aussi bon enfin c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu étonnant et très décevant parce que dans une tactique d'harcèlement vis-à-vis d'Amstrong ça pouvait être un élément important pour toutes les autres équipes aussi bien sûr ça pouvait être un peu un détonateur bien sûr il perd beaucoup de temps contre la montre quand même c'est pas si dangereux que ça pour Armstrong c'est clair qu'en se trouvant déjà maintenant là où il est je pense qu'il est à 5'49 au général il aurait fallu qu'il lui repeine à Armstrong minimum 10 minutes dans la montagne pour avoir une chance de venir l'inquiété minimum vous imaginez c'est ce qu'on parlait hier soir de Eras par exemple Eras qui est à 3 minutes Eras qui va perdre dans le dernier contre la montre de 50 et quelques kilomètres 6 minutes voire plus il est déjà virtuellement à 10 minutes au général donc imaginez il faut qu'il fasse une échappée où il prenne 10 minutes il faut presque qu'il prenne un quart d'heure pour être sûr de gagner le tour on voit tout de suite que c'est quasiment c'est irréalisable impossible sauf évidemment pépin d'Amstrong etc etc mais dans les conditions normales c'est impossible impossible donc avec un long chrono en fin de tour inévitablement dans le contexte actuel il faut un coup avec des qualités de rouleur pour venir inquiéter complètement on va avoir une grande marge de sécurité à l'indice peut-être on a vu arriver là quelques coureurs un Leipheimer mais dont les limites en toute haute montagne c'est peut-être il leur faut un bon matelas de minute aussi quand même parce qu'ils vont perdre aussi pas mal de temps contre Armstrong les hommes de tête qui sont à moins de 5 km à moins de 5 km du sommet maintenant avec une trentaine de secondes d'avance sur Bortolami et Issasi qui sont donc intercalés et puis à peu près 5 minutes sur le peloton Savez-vous que la dame de fer est sur le tour ? Margaret Margaret écoutez elle s'appelle Myriam Van Es elle a 41 ans et c'est la première femme commissaire à officier sur le tour de France elle nous vient de Maastricht elle n'a jamais pratiqué le vélo mais elle a déjà donc son surnom de dame de fer comme Margaret Thatcher elle dit je suis dur mais je suis juste dans l'équipe de Jean-Michel Woutz alors le président du jury des commissaires qui est belge ça vous fait sourire oui mais non je suis dur mais je suis juste quand on est juste on n'est pas dur on est juste point le barrage et le lac de Roseland qui fournit annuellement 370 millions de mètres cubes il n'y a pas beaucoup d'eau il manque beaucoup d'eau regardez un petit peu la différence c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'eau en France ces derniers temps on a beaucoup pleuré mais on n'a pas eu beaucoup d'eau un million de mètres cubes de béton pour le barrage et qui a inondé le plus beau domaine skiable de Beaufort petite nouvelle aussi pour nos amis luxembourgeois qui nous suivent de Kirchenn qui a fait venir son ostéopat hier et qui donc est parti s'entraîner un petit peu plus tard que les autres mais dans cette équipe face à Bortelot c'est peut-être finalement le cours le plus complet malgré l'expérience de Frigo et soyez sûr que Frigo qui a été très discret quand même complètement voici les 5 hommes de tête qui est le dernier vainqueur d'une étape qui est passée par le Cormet de Roseland l'année où Hartz est passé au sommet on plongeait vers Cluse où Frigo avait devancé Hartz avec la complicité de Guérini on dit bien Cormet ce n'est pas comme un Cornet moi je crois que c'était Cornet mais c'est toujours vous qui revenez sur les histoires de prononciation finalement vous qui allez toujours à la May du Nord à Gérard May oui mais vous allez à la May du Nord aussi à la Mer du Nord ah pardon avec Laurent Fignonne voilà ce que je vous disais confirmation des écarts entre les poursuivants les deux poursuivants Bortolami et Issasi et le peloton oui qui avait l'air vraiment d'exploser et puis finalement l'écart s'est stabilisé maintenant depuis un bon moment oui après la passe d'armes là regardez ça revient donc l'allure ça revient comme un turbo là ça rend le moral à tous ces gars en se disant maintenant même si ça accélère on peut peut-être profiter de la descente pour recoller et donc mais malgré tout dans quelle mesure ces deux ou trois minutes d'accélération brutale ont pu faire mal à certains bon ça n'a pas duré très longtemps donc oui ça a pu faire mal aux jambes mais bon ça n'a pas pour porter grandes conséquences il aurait fallu que ça dure encore quelques kilomètres pour véritablement marquer les organismes là malheureusement certains se sont dit oulala mauvaise journée d'autres se disent ah ça va voilà c'est tout on en tire simplement des enseignements personnels il ne faut pas non plus tirer trop vite des conclusions sur ceux qui auraient été un moment en passage des difficiles pas lâchés mais difficiles dans ce peloton à peiner même si nous on ne l'a pas vu il y a certainement des coureurs dans ce groupe qui ont peiné à suivre l'allure ça ne veut pas dire que tout à l'heure ils seront lâchés on peut très bien dans ce premier col du Tour de France avoir un mauvais passage avoir un peu de mal à se mettre dans le rythme et puis être très bien dans l'arrivée de Courchevel on a vu des coureurs agressifs par contre lâcher c'est un peu plus compliqué comme Garzelli comme Valverde malheureusement ça n'a pas duré c'est dommage et ça n'a pas duré peut-être pourquoi parce qu'Amstrong a dit ça suffit oui mais alors voilà voilà le problème c'est qu'on voit bien que l'allure n'est pas élevée les hommes devant les hommes devant continuent à garder leur écart voire ça bouge légèrement à quelques secondes près donc ça veut dire que ça roule pas très très vite dans ce peloton et malheureux dès que l'Amstrong met ses hommes devant ça y est c'est fini on n'ose plus rien faire c'est le rythme dissuasif c'est plus le rythme c'est dissuasif c'est dissuasif je pense c'est dissuasif mais c'est un peu bêta quand même de la part des autres de se laisser impressionner comme ça alors la deuxième raison c'est peut-être aussi que tout le monde a eu très très mal aux jambes après tout pourquoi pas pourquoi pas enfin c'est un scénario qu'on connait depuis quelques années ça regardez ça a quand même un peu baissé l'écart a pas mal diminué est-ce que ça veut aussi dire qu'Amstrong veut gagner l'étape non ça veut peut-être dire qu'Amstrong a vu que certains n'étaient pas bien pourquoi pas pourquoi pas vous savez il y a une des qualités qui manque à pas mal de ces coureurs derrière Armstrong c'est l'observation il faut vraiment observer chaque adversaire ça sert à rien d'être toujours placé en 2 3ème position du peloton qu'est-ce que vous voyez à cet endroit de la course de ce qui se passe derrière vous des autres coureurs comment ils sont quelles sont leurs réactions vous savez c'est des gens qui se côtoient toute l'année depuis des années on finit par deviner on finit par savoir les petites manies les petits tics de chacun quand vous commencez à être un peu moins bien vous avez des petits tics des petites choses qui l'indiquent si vous n'êtes jamais derrière ce coureur vous ne savez pas comment il se passe vous savez on arrive à deviner après comment un coureur est très bien par rapport au braquet qu'il utilise par rapport à celui que vous avez par rapport à son coup de pédale sa façon de se tenir sur le vélo tout ça c'est des petits détails que moi par exemple j'observais que j'emmagasinais et quand j'arrivais dans ces situations là et bien j'aimais bien être derrière eux pas toujours que parfois devant mais j'allais parfois derrière pour regarder comment ils pédalaient dans certains secteurs difficiles et puis là je me disais bah tiens lui aujourd'hui il est bien lui aujourd'hui il n'est pas très bien et puis après on modifie la tactique en conséquence mais si vous restez toujours devant vos adversaires comment pouvez-vous savoir s'ils sont bien ou pas bien c'est impossible et c'est ce qui manque un petit peu à tous ces coureurs là vis-à-vis d'Amstrong cette observation pour essayer d'en tirer quelques enseignements maintenant vous ne pensez pas Laurent que par rapport à ça c'est vrai que la télé est dans la voiture des directeurs sportifs les oreillettes sont vissées à l'oreille des coureurs est-ce que le directeur sportif ne joue pas peut-être parfois ce rôle là en disant tiens un tel n'est pas bien celui-là va mieux bah j'ai pas l'impression sinon il se passerait quelque chose quand même non ? je sais pas je sais pas ce que disent les directeurs sportifs au cours d'une journée à tous ces coureurs j'espère qu'ils les embêtent pas trop parce que moi j'aurais vite arraché l'oreillette mais un grand débat ça l'oreillette non non je crois que je crois que malheureusement malheureusement on n'observe pas assez ce qui se passe chez les adversaires et ça c'est un petit peu dommage ça fait partie ça fait partie de la tactique ça fait partie du métier il faut savoir observer ses coureurs il faut savoir observer ses adversaires et savoir à quel moment sur certains certains tics et bien ils sont bien ou pas bien et vous voyez la dissuasion marche bien quand même les voiles là qui se bat et vous avez vu aussi que même un garçon comme Padronos a pu revenir Chavanel est rentré aussi McGee oui mais McGee avait fait signe qu'il se laissait décrocher non il a pas l'air mal McGee non non McGee est très bien et donc toujours le gros travail de Beltran de Azevedo et puis on a toujours en retrait un Roubiera un Popovic avec Capi et puis on voit Yaksch avec son maillot Liberti Seguros et un petit peu encore un petit peu plus loin que Leuden je ne sais pas pourquoi Armstrong fait rouler ces coureurs il préfère monter un tempo régulier plutôt que de sans doute dissuasif et peut-être on ne sait jamais l'étape on ne sait jamais de gagner l'étape n'oublions quand même pas que Lance Armstrong est là pour la dernière fois de sa carrière à l'assaut des Alpes oui moi je pense que s'il prend le maillot aujourd'hui c'est une erreur ça c'est une erreur peut-être c'est pas c'est pas ce qu'il y aurait de mieux c'est pas ce qu'il y aurait de mieux et Garzelli qui retourne il fait des années retour alors il va attaquer il va changer de bidon et il va attaquer il n'y avait pas assez dans le premier bidon c'était pas le bon bidon c'était pas le bon bidon c'était un bidon d'attaque courte là il va prendre un bidon d'attaque longue et l'effort de Voigt c'est toujours admirable de voir un gars qui se bat comme ça avec le maillot jaune on rappelle quand même que c'est un rouleur c'est pas un grimpeur oui c'est un grand gabarit n'oublions pas Voigt il fait plus d'un mètre 80 c'est un grand coureur affûté regardez on voit les tendons de ses coudes mais c'est quand même un grand coureur il ne faut pas compter sur lui pour lâcher ah oui 92 même 77 kg donc il est largement au-dessus de 1 mètre 80 c'est curieux de ne pas avoir peut-être d'équipier à côté de lui pour se poser cette question je pense que là dans l'équipe c'est C c'est Basso oui l'objectif est clair on est d'accord Basso et Sars-Tri ne peuvent pas bouger Basso pour le classement général c'est très bien d'avoir le maillot jaune mais on n'oublie pas l'objectif principal Basso Basso sur le podium voire premier donc on concentre les forces autour de Basso regardez et puis si vous si vous sacrifiez un gars derrière le gars est capable de se faire lâcher dans la descente parvoi parvoi attention c'est dans le blind il y a Bobby Djulic qui est devant aussi encore oui bien sûr c'est le troisième homme alors que voici donc Moreau évidemment qu'on montre beaucoup on peut le comprendre Moreau qui l'avouait j'ai eu des frissons dans l'étape d'avant-hier une étape le temps était frais n'est-ce pas c'est vrai une étape gagnée par Rasmussen qui avait aussi avoué avoir reconnu l'étape qu'il a gagnée le lendemain de la flèche Wallone et maintenant nous avons notre ami Foy qui est en train de perdre quelques mètres sur l'arrière du peloton et cette image hélicoptère permet donc de découvrir les quatre équipiers d'Armstrong et puis Yaksch il y a aussi Liebheimer qui se trouve là juste devant Moreau Cadet Levens et de nouveau Voigt à l'arraché qui revient un exemple pour tous pour tous les jeunes il revient dans la roue de Chavanel et cette image qui nous permet de découvrir les coureurs l'écart 4 minutes 25 pour l'instant pour les hommes de tête sur le peloton donc on peut croire qu'ils vont basculer avec 4 minutes d'avance là sur probablement sur le groupe on a aussi vu le leader de l'équipe Big Step Rogers bien placé aux avant-postes il a recollé oui tandis que Popovic va à la voiture Popovic qui est donc deuxième toujours au classement du maillot blanc à une seconde Carpetz c'est très étonnant quand même que cette défaillance collective de l'équipe parce que Popovic par exemple c'est un excellent coureur très étonnant qu'il ait flanché lui aussi dans la montée on le teste en plus ici sur son premier tour de France parce que Popovic on attend peut-être de voir ce qu'il a dans le ventre sur trois semaines avant de lui donner il a prévu de la montrer quand même sur le tour de France il n'aime pas la chaleur c'est un élément quand même qui est important il va falloir qu'il apprenne à gérer cela mais un potentiel extraordinaire c'est vrai et Brochard qui se trouve là en deuxième position peut rappeler que Brochard a gagné une étape du tour de France en 1999 entre Pau et Lou d'Envie Val-Luron il a d'ailleurs aussi gagné l'étape du tour d'Espagne dans sa carrière Brochard qui en est à son onzième tour de France et qui est le mieux classé au général donc 49ème à 7 minutes 58 secondes vu qu'il l'année passée avait réalisé son meilleur score sur le tour 2004 à Saint-Brieuc où il s'était classé quatrième Brochard qui jusqu'ici au classement du meilleur grimpeur a engrangé un point c'est donc le plus dangereux oui parce que il y en a pour la fin de cette je comprends que Rabobain ne s'affole pas non on en pochera s'il passe en tête ici au Cormet de Roseland ça fera 15 points de plus les 8 premiers les 8 premiers ramassent il est classé en combien en première catégorie pourtant oui oui et c'est que 15 points bah oui ah oui ce sera x2 tout à l'heure c'est le dernier qui est doublé ah oui c'est le dernier doublé à Courchevel tout à l'heure et première catégorie c'est que 15 points c'est pas beaucoup mais enfin c'est pour tout le monde pareil bah oui alors Brochard va-t-il essayer de mettre un point d'honneur à devenir le deuxième coureur français dans l'histoire à franchir en tête le Cormet de Roseland après Castin en 84 21 ans plus tard et là on voit bien au solideur Asmusel en pleine discussion avec Brookings probablement Kacheshkin aux côtés de Moreau c'est Kacheshkin ou Koccioli lui ? il a la figure en effet plus grande que Kacheshkin je crois que c'est vous qui avez raison oui c'est Koccioli Kacheshkin je l'ai pas vu encore d'ailleurs et à un moment donné il s'est laissé je me demande si c'est pas celui qui est juste là Kacheshkin on est en plein milieu on voit pas sa tête oui Vinokurov a aussi en retrait près de Bottero et ça c'est le sprint pour les points oui c'est Brochard qui le fait donc Brochard un vrai sprint là Brochard post-humain Christophe dans cet ordre et vous allez voir que Brochard va pas se relever il va faire la descente à bloc c'est bien son style non ? je sais pas je sais pas peut-être s'il sent que Perreiro avec sa barbe naissante il va prendre des points je pense non ? ils sont loin du sommet encore ils sont pas encore là de toute façon 4 minutes de retard ils sont 7 devant ça relance quand même derrière regardez ça attise un petit peu les Liberty Sigbrose qui sort Yaksh encore très offensif ça monte de grand plateau maintenant c'est moins dur oui les derniers kilomètres le dernier kilomètre est à 5,5 il n'y a que le premier kilomètre qui soit moins dur le premier kilomètre de l'ascension était à 3,5 et voilà le retour de Yaksh il y en a qui ont des fourmis dans les jambes quand même aujourd'hui j'ai envie de s'en aller c'est lié Valverde quand même ce sont quand même deux 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 outsiders intéressants écoutez s'ils partent à deux en chasse patate comme ça je leur souhaite bonne chance surtout pour la dernière montée après je pense qu'ils vont ils préfèrent aller chercher quelques points je pense que c'est plutôt ça le dernier écart entre les hommes de tête et le peloton étant de 3,53 minutes c'est quand même bien revenu même s'il faut laisser César ce qui est à César c'est quand même l'équipe du Crédit Agricole qui a provoqué la révolte derrière donc pour les 7 premiers au sommet du Cormé de Roseland Brochard, Postuma, Christophe on les a vus puis Sanchez à 7 secondes Fachi Bortolami Isassi à 45 secondes et on attend le 8ème donc qui pourrait être un de ces deux coureurs de toute façon il y a des vents regardez le vent qu'il y a dans le col il y a énormément de vent on est presque à 2000 mètres regardez les nuages sont noirs au fond et ici ça s'est quand même couvert aussi il y a des gros nuages là-haut le peloton on ne s'est pas trop inquiété quand même de ces deux-là encore une fois ils sont partis dans une belle galère s'ils ne se relèvent pas le peloton ou le troupeau ? vraiment si j'avais entendu ça quand j'étais couvert aïe aïe souvent ? non mais si j'avais entendu ça je les aurais massacrés cette fois-ci il doit y avoir des bleus cette fois-ci on a quand même vu c'est attentif regardez en haut à gauche de l'image comme c'est bien noir les nuages ils ont le vent dans le dos pour monter c'est pour ça qu'ils vont vite qu'ils ont le grand plateau regardez ce vent qui est un peu boum donc Yaksch qui est le dernier à prendre des points et qui passe à 3 minutes 19 de Brochat et donc on va maintenant se retrouver avec une longue descente pratiquement on peut dire que ça descend pratiquement jusqu'à Moutier ça ne fait que descendre même si la descente proprement dite elle ira jusqu'à Bourg-Saint-Maurice là où aura lieu le deuxième et dernier esprit d'intermédiaire de la journée voilà le peloton très important dans lequel est passé Merck oui j'ai vu Gilbert et je pense que Brandt est là aussi et Voigt qui est là qui est remonté qui râle il demandait quelque chose et qu'il n'a pas l'air de l'avoir obtenu il appelle sa voiture en fait il est étonné qu'elle ne soit pas encore arrivée bon ben on n'a pas eu d'éléments de réponse les éléments de réponse qu'on n'a pas eu dans l'étape de Mulhouse on ne les a pas vraiment eu maintenant oh ben écoutez quand même il y a un peloton qui est quand même pas très important il y a quoi 60-70 coureurs mais quelle réponse à vos questions avez-vous eu sur cette ascension ? sur l'équipe d'Amstrong elle est quand même là elle est là ça n'a pas été une bagarre extraordinaire évidemment très grande très intense intense mais pas très longue mais son équipe est là bon donc pas d'éléments de réponse quant à la force collective il était mobile ben écoutez ils ne sont pas dévoilés ils ne sont pas découverts alors c'est vrai que là par contre c'est une occasion peut-être de perdu d'avoir tenté quelque chose surtout avec le fait que l'équipe d'Amstrong ait été défaillante une fois alors on peut comprendre qu'il ne l'ait pas fait à l'étape de Mulhouse c'est un peu moins compréhensible aujourd'hui alors ils vont encore reporter tous leurs efforts donc c'est encore une occasion ratée c'est une occasion ratée aujourd'hui je pense en tout cas un essai un essai même pas tenté donc c'est un petit peu dommage effectivement moi je pense qu'il fallait quand même faire quelque chose d'autant plus qu'il y a eu l'attaque qui aurait permis justement de justifier qu'on tente quelque chose il y a eu le déclencheur alors il fallait en essayer d'en profiter maintenant peut-être que les jambes ne suivent pas aussi on n'est pas dans la peau des coureurs mais bon si on résume encore cette étape à la montée de Courchevel en ce qui concerne les principaux adversaires d'Amstrong on risque de s'exposer encore à des surprises enfin pas des surprises mais au même scénario que d'habitude je veux dire on va encore voir à Armstrong qui va faire ce qu'il veut dans le dernier col Laurent Brochard vainqueur de Paris-Camembert cette année vice-champion de France très déçu il a été battu par son équipier Federico qui a coincé à la fin vous aviez raison il ne se relève pas oui oui et il doit en avoir marre des autres qui peut-être ne roulent pas assez vite à son bout je crois qu'il a surtout appris que son avantage qui est au pied du col était de 8 minutes était réduit de plus de moitié et que c'est à 3,22 et que s'il est là que pour gagner l'étape et s'il veut gagner l'étape il faut y aller il faut qu'il y aille et il a une belle détente pour le faire et je pense qu'il a la puissance une crevaison une crevaison arrière il est en plein milieu de la route il prend des risques lui non c'est pas Brandt oui je pense un 43 j'ai cru apercevoir le 43 c'est Christophe ah non c'est son K-Way c'est son K-Way ça c'est stupide mettre le K-Way franchement il ne fait pas si froid que ça en tout cas il s'en sort bien parce que ça aurait pu occasionner une chute sur la roue arrière c'est moins gênant c'est moins gênant il faut enlever là-haut oh quelle bêtise ça c'est idiot pas de chance comment il fait alors quand il est en Belgique et qu'il fait froid et qu'il pleut qu'est-ce qu'il met ? il ne fait pas si froid que ça bon char lui ne s'est pas posé ces questions là regardez il est parti à fond mais qu'est-ce qu'il a sur sa potence là on dirait qu'il a un gros truc de de coller le char qui s'est lancé avec son frère Christophe dans la construction de cadres de haut de gamme je pense que là il va reprendre l'avance parce que regardez ça ne roule pas beaucoup là vraiment ça ne roule pas mais même les deux autres qui sont sortis vont prendre de l'avance sur le peloton il a quelque chose de collé sur son compteur non ? qu'il a recollé un peu mieux ? ou son téléphone portable ? son GPS deuxième à gauche attention dans un kilomètre faites demi-tour il faut savoir que chez nous c'est Vincent qui programme tout même la dame dans la voiture à propos des vélos puisque vous parlez des vélos une petite enquête faite chez les vélos de nos amis de chez Fonac vous imaginez bien que pour les mécanos c'est quand même une journée importante on passe maintenant enfin aux vélos version haute montagne on est allé chercher chez Fonac un tout nouveau cadre entièrement en carbone légèrement sloping c'est la mode pratiquement toutes les équipes sont dans le cas donc si vous voulez c'est quoi ça ? c'est à dire que le tube horizontal n'est plus horizontal n'est plus horizontal par rapport au sol voilà ça fait plus de rigidité ça donne un peu plus de rigidité au cadre en fait Rasmussen par exemple qui lui vient du VTT alors que ça vient cette idée d'un clinier vient du VTT et bien Rasmussen n'en a plus parce que son groupe sportif en a des horizontaux donc le vélo est plus léger de 200 grammes plus confortable et alors ce qui est intéressant c'est les roues on met des roues à jantes fines en carbone et cela permet plus de légèreté mais surtout meilleure maniabilité dans la descente la roue avant est composée de 20 rayons la roue arrière de 24 et on a monté dessus une cassette de 10 pignons étagées de 11 à 23 dents les plateaux sont de 39 et 53 dents tout ça pour un total de 6 kilos 850 alors si j'avais eu ça oui mais c'est vrai mais il faut savoir 6 850 c'est seulement 50 grammes de plus que la norme est autorisée la norme imposée par l'Union Cycliste Internationale étant établie à 6 kilos 800 c'est un travail de refèvre aussi j'avais des vélos moi qui pesaient 4 kilos de plus imagine oui et Jean Robic on avait dit récemment que pour lui c'était plus terrible Jean Robic à mon avis il ne vous a pas parlé ou alors c'est dans vos rêves mon cher et la draisienne sa fille qui était ah on va tout savoir qui était à la base de la semaine arc-en-ciel à Corneloup votre ami Alain Bondu a remporté quatre fois le trophée Jean Robic oh bah dites moi voilà ils ne s'en vendent pas pourtant en tout cas c'est vraiment relevé dans le peloton alors il faut quand même expliquer à nos téléspectateurs que si chez vous vous avez beaucoup de coupures d'images c'est simplement dû aux conditions météo qui font que les hélicoptères les relais ne parviennent pas à monter suffisamment haut et voilà c'est parfois les risques donc c'est pas de la télé c'est pas notre télé ça sert à rien de mettre des coups de poing de plus en arrêt ne jetez pas votre télé surtout pas je vous propose de passer une petite page de publicité tant qu'il ne se passe rien dans la descente pour qu'on puisse ensuite essayer d'imaginer ce qui va se passer durant la suite de cette étape merci de rester avec nous on continue à être attentif à vos questions à vos remarques et on se retrouve dans quelques instants Skoda voiture officielle du Tour de France je voudrais remercier 500 projets dans différents domaines Loterie nationale vous jouez vous aidez et nous revenons en direct avec Laurent Brochard dans la descente dans la longue descente du Cormé de Rossland et il attaque dans la descente et on nous dit que vous avez énormément de coupures nous nous sommes renseignés c'est vraiment pensez bien indépendant de notre volonté donc on va peut-être essayer de faire un commentaire tant qu'on ne nous dira pas qu'à Bruxelles c'est plus net peut-être un peu plus radiophonique pour pouvoir vous décrire ça donc Brochard qui est nancé à toute allure dans la descente du Cormé de Rossland et la situation de la course est très simple très limpide Brochard a creusé quand même un écart de 15 secondes par rapport aux 4 poursuivants qui demeurent Postuma Fatshi Sanchez et Christophe alors que Ulrich se trouve maintenant à l'arrière mais simplement pour un besoin naturel et d'autres font ça mais simplement sans s'arrêter aussi c'est les plus doués c'est le cas de McGee pas tomber là parce que attention de ne pas se faire pipi sur les pieds parce que bah oui mais quand on n'avance plus on se fait pipi sur les pieds je sens toute l'expérience moi j'ai jamais réussi à faire autrement que sur mes pieds alors j'ai arrêté très vite j'ai essayé à l'entraînement une fois ou deux et j'ai failli tomber parce que j'avançais plus merci Laurent de répondre parce qu'il y a pas mal de téléspectateurs qui nous demandaient attendez nous avons un souci technique est-ce que d'accord donc en fait on va modifier manifestement le réseau international me dit-on dans le casque afin de vous permettre de vivre mieux cette étape pour le moment puisqu'apparemment vous avez beaucoup beaucoup de coupures via le satellite donc nous allons continuer tant qu'on ne nous dit pas que tout est nickel pour vous pour le moment il paraît que vous ne voyez rien du tout et bien donc nous sommes en fait dans cette descente en compagnie de Laurent Brochard et derrière le peloton est tout à fait groupé et à une allure relativement modérée qui permet en tout cas aux coureurs de récupérer qui fait en sorte qu'il n'y ait absolument aucune prise de risque pour le moment la suite de l'étape nous aurons en bas de la descente un sprint dans la localité de Bourg-Saint-Maurice crevaison et crevaison maintenant pour ou chute chute pour Popovic je pense c'est une chute ah j'ai vu un petit peu de noir sur le côté en tout cas Popovic a dû s'arrêter nous verrons si Radio Tour peut nous confirmer cela mais rassurez-vous chez vous à la maison la qualité de la ligne avec Radio Tour n'est certainement pas meilleure que la qualité de votre image donc en tout cas Popovic a dû s'arrêter et le voici reparti alors qu'il faut bien le dire si c'est une chute c'est de nouveau à des conditions à une allure assez calme puisque à l'exception de Brochard on ne peut pas dire que beaucoup de coureurs prennent énormément de risques et là Popovic ne repart pas très vite il a peut-être effectivement été victime d'une chute j'ai cru voir en tout cas le côté gauche qui était légèrement noir à la suite d'une chute j'espère que ça s'arrange au niveau de l'image chez vous mais on nous a dit que si vous pouvez patienter que c'est une question maintenant de minutes et donc nous sommes toujours dans la descente de ce col avec Maillot qui essaye de revenir donc je suis absolument navré de ce qui se passe pour le moment le champion d'Espagne Garate se trouve aussi à l'arrière du peloton et on nous certifie que pour le moment on est en train de faire le maximum ce que je vous propose à Bruxelles c'est de passer une page de publicité je ne vois pas d'autre solution pour le moment au moins il y a de la couleur et de l'image mais oui mais c'est évident et puis là de toute façon on ne perdra pas grand chose puisque c'est la descente on voit un brochard qui vraiment fait la descente à fond prend des risques prend des trajectoires très tendues continue de pédaler à tout moment et vraiment freine au dernier moment et là il va reprendre beaucoup de temps au peloton qui musarde vraiment dans cette descente donc nous sommes à 58 km de l'arrivée et Laurent Brochard est actuellement seul en tête il va arriver à Bourg-Saint-Maurice là où sera jugé le deuxième et dernier sprint intermédiaire alors Laurent est-ce que Brochard n'a pas intérêt quelque part étant donné qu'il n'a pas véritablement creusé je ne l'ai pas entendu à Bruxelles allo Bruxelles on me dit qu'on a les images mais écoutez c'est déjà beaucoup mieux comme cela ce sera plus facile pour vous et manifestement pour nous aussi est-ce que Brochard n'a pas intérêt quelque part ne parvenant pas à creuser l'écart dans les kilomètres qui viennent à attendre le soutien qui viendrait derrière oui il faut faire le point juste en bas de la descente il faut qu'il fasse ça avec son directeur sportif pour avoir les écarts il n'aura peut-être pas tout de suite les motos info qui réalisent les écarts 34 secondes ne pourront peut-être pas passer ça c'est des écarts GPS donc ils sont très précis il a 34 secondes maintenant sur les essais poursuivants oui donc il ne va pas se relever je pense 4.55 sur le peloton et ce seront d'autant plus qu'il a repris une minute au peloton plus d'une minute même pratiquement deux minutes au peloton dans la descente les deux derrière là que l'on voit à l'écran et bien eux aussi creusent l'écart sur le peloton parce que derrière vraiment ça musarde on s'est arrêté faire pipi regardez ça descend tranquillement bon ça c'est une épingle à cheveux mais ça descend quand même très tranquillement et donc tout le monde va s'en aller ça va un petit peu faire le point tout le monde va faire le point en bas et puis peut-être que des groupes vont se regrouper justement parce qu'il vaudra mieux faire cette vallée en groupe plutôt que tout seul sauf peut-être Brochard qui aura trop d'avance en bas qui va décider de continuer tout seul à votre avis compte tenu de la particularité de la dernière ascension les 22 km vers Courchevel pour espérer gagner l'étape Brochard aurait besoin de combien au pied de Courchevel ? au pied de Courchevel il lui faut bien 5-6 minutes 5-6 parce que là il va faire vraiment beaucoup d'efforts quand même il va laisser beaucoup de force il lui reste il y a 22 km de montée il lui reste 34 km de descente et de plat il va quand même laisser pas mal de force il va laisser l'énergie là vous avez vu Popovic tout à l'heure en difficulté et bien c'est bien une chute dont il a été question suite à une collision avec une voiture CSC une voiture dans la descente dans le peloton c'est ce que en tout cas Radio Tour nous annonce merci Vincent donc malheureusement pour Popovic nous avions bien vu alors Fatschi qui colle toujours et ce duo donc Pereiro Yaksch qui est pointé à 2 minutes 30 mais avec 1 minute 50 d'avance sur le peloton ils vont vite ils vont plus vite que Brochard finalement puisqu'ils étaient à 3 minutes tout à l'heure là-haut ils sont à 2.30 maintenant ils vont peut-être faire une pas si mauvaise opération en étant en chasse patate comme ça c'est jamais très bon évidemment voilà les écarts Yaksch qui est un excellent descendeur et en tout cas Brochard creuse l'écart à 40 secondes maintenant Yaksch est au classement général il est 23ème à 5 minutes 20 et Pereiro est un tout petit peu mieux classé puisqu'il est 19ème à 5 minutes 12 oui si on rapporte ça à Armstrong Yaksch est avec 3.02 d'Amstrong seulement et la référence Brochard Brochard il a fini avec la descente oui il est un peu plus élevé en fait il est juste sur la petite bosse qui va nous permettre d'arriver à Bourg-Saint-Maurice je pense et au sprint il en a véritablement fini avec la vraie descente ça va continuer de descendre en faux plat mais il a véritablement terminé avec cette vraie descente Brochard arrive à Bourg-Saint-Maurice arrivée d'étape en 1939 victoire de Silver Maas et l'antépée d'ultime vainqueur du Tour de France belge et puis départ d'étape en 1996 vers Val d'Isère victoire de Berzine à l'époque nous sommes donc à Bourg-Saint-Maurice qui surplombe les vallées de l'Isère et des Chapieux qui commandent aussi l'entrée du Petit Saint-Bernard et marquent le point de départ de la route qui s'élève vers la station des Arcs une localité qui fut définitivement ensevelie jusqu'à la pointe de son clocher les habitants ont complètement reconstruit Bourg-Saint-Maurice il existe aujourd'hui et en été c'est le domaine du canoë kayak je ne sais pas si ça va plus vite qu'un vélo ah oui il y a la descente de l'Isère qui est très intéressante je l'ai faite moi j'en ai fait une partie en tout cas en rafting en rafting aussi c'est super dur c'est une rivière qui est assez sauvage qui est assez tumultueuse et c'est vraiment très très sympa on y trouve aussi le musée de l'Alpes et des Minéraux et le musée des Costumes à Bourg-Saint-Maurice le sprint il n'y a pas question de sprint je pense que Brochard va passer en tête un français en tête 6 secondes pour Brochard au classement général donc pour la petite histoire il est désormais à 7 minutes et 52 secondes du maillot jaune il faudra en tenir compte si Brochard va jusqu'au bout et on me signale et j'en suis absolument désolé que au niveau de l'image ça ne s'arrange absolument pas pour vous donc nous allons continuer à essayer de vous expliquer ça il y a un petit regroupement de 4 coureurs derrière Brochard avec Postuma Fatschi Bortolami et Christophe Bortolami a donc réussi à revenir avec il est revenu tout seul puisque Fatschi était déjà revenu auparavant Fatschi pardon était revenu auparavant donc il n'y a que Bortolami qui a réussi à revenir ils ne sont pas très loin quand même où est Sanchez ? il est parti Sanchez donc en fait c'est important pour vous de savoir que Sanchez est seul donc derrière Brochard à très exactement 20 secondes et 10 secondes devant les coureurs que vous voyez à nouveau Bortolami et on sent qu'il a puisé dans ses réserves Bortolami qui pour une seconde le jour de sa victoire d'étape à Rennes n'a pas eu le maillot jaune pour une petite seconde Gianluca Bortolami dont la petite histoire est quand même amusante il a abandonné après 3 ans d'études de l'Institut supérieur d'agrochimie pas donné à tout le monde il s'exprime d'ailleurs plus ou moins bien en français on l'avait vu lors de sa victoire autour des Flandres et le vélo lui a absolument tout apporté même sa femme la fille du mécano de Navigare invitée à l'anniversaire de son futur beau-père pendant la semaine Bergamasque et puis bingo le vélo est une affaire de famille car son papa Lorenzo était un très bon amateur et surtout son papa suivait partout son cousin les anciens s'en souviennent peut-être Leandro Fagnin champion du monde de poursuite 63, 65, 66 mais Gianluca lui vous savez ce qu'il voulait faire ? devenir Giacomo Agostini la figure emplomatique de la moto de vitesse pure et ses parents ont eu tellement peur qu'il fasse ça qu'il voulait en faire un vélo et du coup au lieu d'Agostini c'est Moser qui devenait l'idole de la famille il était d'ailleurs présenté mais vous savez que ce genre de comparaison est toujours très très redoutable comme un nouveau Moser lorsqu'il est passé professionnel 9 fois sur 10 ça tourne mal quand on fait ça alors qu'on confirme bien Thomas Weynhans de Liège que ce n'est pas Laurent Jalabert qui est avec nous mais Laurent Fignon quand on dit Laurent on en a pris un qui a gagné le tour Yacch et Perreiro qui à leur tour passe au sprint bonification de Saint-Maurice mais sans bonification pour eux en principe en principe à 2 minutes 11 ils sont bien revenus 2 minutes 11 de Brochard donc ils roulent bien ces deux là dis donc on annonce 2.40 ce Rabioto mais Perreiro est un des Espagnols qui se débrouillent le mieux dans les exercices chronométrés je pense que ces deux là vont revenir sur les premiers poursuivants sur Brochard je ne sais pas mais sur les premiers oui je pense 50 secondes tout à fait faisables mais d'ailleurs il y a des Yacch qui semblent très 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 déterminés 52 km 900 de l'arrivée et vous le voyez Sanchez est repris donc on se retrouve oui mais attendez il est repris il n'était pas devant normalement ah si si il était devant écoutez il vient d'être repris par les deux coureurs par ah oui c'est bizarre par Perreiro et Yacch c'est très bizarre et alors que Radio Tour continue à nous dire que Sanchez et Brochard se relève c'est très bizarre Brochard vient de se relever ah non le voilà Sanchez ah non non c'était pas Sanchez l'autre c'était c'était le Isasi mais ce qui est intéressant Laurent c'est que regardez il y a ce petit Sanchez qui pour moi est peut-être un meilleur grimpeur que Brochard il faut faire attention ouais mais là avec la vallée il vaut mieux être deux d'accord mais Sanchez revient et Yacch derrière l'équipe Liberty Segurs fait pas de mauvaises affaires pour le moment oui 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 c'est pas mal joué leur truc parce que tout le monde se focalise sans doute à raison sur le duel où les trois équipes Armstrong Boys l'équipe de Basso et l'équipe d'Ulrich en parlant après de Fonac mais quelque part c'est qu'il divertissait on va pas lui demander d'attendre mais de pas rouler ah bah oui et d'attendre peut-être on va lui dire de pas passer pas prendre de rouler oui mais alors ah bon parce que Yacch est là c'est bien le style de la maison oui ou en tout cas peut-être lui dire aussi d'attendre d'attendre Yacch il passe pas hein il passe pas pour l'instant oui bon là il se ravitaille donc bon de toute façon si vous êtes comme Void je comprends que vous n'aimiez pas ça il a fait un gros effort pour revenir et finalement il confirme que c'est un réel espoir Sanchez 21 ans c'est c'est l'âge de Lockfeast c'est vraiment une nouvelle génération c'est tout jeune et ils étaient 6 à se classer dans le top 50 à Gérard Armé après le col de la Schlucht puisque je vous ai dit que dans le premier groupe il y avait Yacch, Bello, Quierras et Serrano mais dans le groupe derrière il y avait déjà Vicioso et Contador aussi qui est aussi un jeune qui a beaucoup de qualité Cazard qui cherche ta voiture il vient de passer de l'autre côté mon petit Sandy il n'a pas regardé du bon côté il vient de s'en apercevoir effectivement il ne passe pas du tout ça va énerver Brochard ce n'est pas très sympa d'ailleurs oui surtout Brochard l'a attendu il est venu immédiatement le directeur sportif tout de suite à peine arrivé il l'a porté à boire et à manger quand même c'est sûr il passe maintenant et voilà Popovic il rassure toute l'Ukraine il s'est fait rentrer dedans alors peut-être par la voiture la voiture ça arrive c'est pas un côté mais au coude c'est qu'une écourchure mais j'ai l'impression que quand il fait ça c'est qu'il est rassuré c'était un dur les Ukrainiens ce sont des durs il regarde son petit il regarde son petit roadbook programme ça lui coupe pas l'appétit c'est important c'est de la pousse de vache je rêve pas c'est pour ça que tu écoutes ses cartes de lui non mais on rigole mais ça arrive ça arrive racontez-nous vos souvenirs je suis tombé une fois en 83 d'ailleurs dans l'étape l'étape qui partait je sais plus d'où qui partait Monté Lobisque le Tourmalet Aspim Pays-Ressourde qui était donc dans les Pyrénées la première étape des montagnes du Tour 83 et je m'étais échappé dans la vallée après Lobisque et dans la descente du Tourmalet j'étais tout seul j'essayais de revenir sur des coureurs qui m'avaient lâché je crois Millard Michaud etc et en rentrant dans un tunnel c'est un tunnel par avalanche enfin en tout cas par neige et il y avait de la bouse de vache ça m'a fait peur j'ai freiné un peu fort ça glissait et je me suis payé le mur j'ai râpé tout le mur sur l'épaule je suis pas tombé mais la bouse de vache c'est très dangereux en montagne je suis pas tombé dessus oui 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 elle était sur la route la bouse de vache et ça m'a fait glisser je suis allé taper dans le mur du tunnel et heureusement je suis pas tombé mais je me suis bien râpé le bras il fallait peut-être il est tombé dans la bouse de vache je pense pas à la vitesse où j'allais il fallait mieux pas que je tombe non non j'allais très très vite ça vous a pas porté chance quoi si puisque j'ai mis le tour après ah ben voilà j'ai pas eu de problème voilà j'ai roulé de la roue gauche dans la crotte en toute chose c'était le principal malheureux et bon bon mais Satchez s'est un petit peu récupéré voilà il va se faire soigner un petit peu il va pas mollo le docteur porte là allez on y va on va lui faire une écorchure puis on va le frotter comme ça aussi on verra ce qu'il va dire ah c'était dur moi je me suis frotté là il y a il y a porte ah oui oui ou à Popovic non 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 à porte oh quelque chose hein personnage éminemment sympathique d'ailleurs le docteur et on parle là entre les deux il explique vous savez moi j'ai il y a je peux pas rouler j'ai machin qui revient nanani nanana ouais mais enfin c'est clair ça m'énerve déjà oui mais ça revient ça revient il y a une forme de respect regardez ça revient plus que deux minutes il y a 16 ans d'écart entre les deux coureurs brochard je crois que quand brochard quand sanchez est né brochard il devait déjà être euh ah là est-ce qu'on peut me dire à bruxelles que tout va bien vous avez du son parce que là on vient d'avoir une petite frayeur non bruxelles n'est plus là ah d'accord j'avais et bien lorsque sanchez est né brochard était vice champion de france de cross country c'est à dire quel âge il a il était junior il était junior il était junior il est né en quelle année ce petit jeune sanchez 21 ans il a oui 21 ans et 37 donc il est né en 84 je gagnais mon deuxième tour de france oui c'est vrai eh ben dites moi ça me rajeunit pas voilà vous voyez de son père oh non à cette époque là je connaissais pas les femmes je faisais du vélo et bien je vous propose pour qu'on puisse bien vivre ensemble la fin l'intégralité de cette dernière étape puisque tout va se jouer forcément sur l'ascension finale de ces siècles et vu que les écarts sont assez restreints on peut se dire que ça peut être un favori qui gagne aussi cette étape c'est encore envisageable on va débattre de tout ça juste après notre dernière page de publicité merci de rester avec nous et on continue d'être attentifs à vos questions le point de la situation juste avant qu'on se quitte sanchez brochard 55 secondes d'avance sur postuma fachi bortolami et christophe lesquels possèdent 4 minutes et 12 secondes d'avance sur le peloton à tout de suite les maillots reviennent il y a les premiers mots les mots à l'origine de tout les mots universels et les mots moins universels il y a les mots qu'on ne dit jamais assez et ceux qu'on aimerait ne jamais prononcer et si certains mots sont imprononçables d'autres sont seulement durs à dire il y a les mots qu'on crie ceux qu'on préfère taire mais les mots ne manquent pas vous êtes Proximus ? alors profitez des bonus une série d'avantages réservés aux clients Proximus vous trouvez que vous avez une sacrée gueule elle, elle trouve surtout que vous avez une salmine réagissez Hydra énergétique de Menexpert les nouveaux soins pour rhum de L'Oréal Paris vous êtes Proximus ? ce mois-ci avec votre bonus doublez vos recharges P&Go ou Freestyle toutes les conditions sur Proximus.be CofiDix le petit crédit qui facilite la vie et bien nous revoici en direct au cours de cette dixième étape la première étape dans les Alpes avec pour le moment les avantages il suffisait de le demander une minute c'est le retard de Postuma, Fatschi, Portolami et Christophe sur Sanchez et Prochat une trente-trois pour Pereiro et Yaksch, Isazi qui vont donc rentrer et le peloton qui se trouve plus loin mais l'écart risque de maintenant de diminuer puisqu'on a clairement vu sur ces images Laurent Fillon qu'Amstrog a demandé à ses équipiers d'accélérer oui en tout cas ils reprennent les rênes de la course en derrière dans le peloton alors pour deux raisons l'une ou l'autre soit Armstrong veut gagner l'étape ce qui n'est pas impossible bien sûr ou soit il préfère être tranquille n'oublions pas quand même que Yaksch et Perreiro sont quand même deux éléments qu'il ne faut pas laisser prendre cinq, six minutes donc il faut entretenir quand même un petit tempo derrière de façon à ce que ça ne prenne pas trop d'avance ils ne sont pas très dangereux mais bon il ne faut pas non plus qu'ils aient sept ou huit minutes n'oublions pas qu'ils sont tous les deux à trois minutes déjà d'Amstrog il a un petit matelas de trois minutes déjà à laisser passer donc voilà pourquoi l'équipe d'Amstrog roule il préfère être tranquille par contre Brochard doit être un petit peu furieux quand même de ce qui se passe puisque le jeune Sanchez à hors de ne pas rouler j'ai l'impression que ça ne le peut pas trop à ce petit jeune de ne pas rouler il a l'air gêné oui et puis je pense que c'est un peu dommage parce qu'il a vraiment une chance peut-être unique de gagner une étape aussi s'il roule avec Brochard qui sait comment ça va se passer dans le dernier col alors évidemment derrière il y a que qui revient ils reviennent sur les autres ils reviennent très fort ils roulent très bien très bien tous les deux ou tous les trois je ne sais pas si Sanchez passe en tout cas ça roule très vite puisqu'ils reprennent sans arrêt du temps non seulement aux autres devant qu'on l'envoie mais aussi à Brochard donc effectivement c'est un peu difficile évidemment pour le jeune Sanchez d'aller rouler devant c'est vrai c'est vrai que là la tactique est juste quand même de la part de Manolo Seiz qui nous habitue qui nous habituait à ce genre de choses pour n'importe quelle raison il envoie des coureurs devant puis il les fait pas rouler mais là c'est quand même justifié c'est vrai mais c'est crispant quand même c'est énervant pour Brochard et on a bien perçu à quel point Sanchez était un petit peu gêné de cette situation oui il était venu le dire très gentiment à Brochard ce qui est quand même regardez regardez ils n'hésitent pas les deux autres là ils ne sont pas là pour amuser le terrain ils sont là pour aller faire quelque chose on a 7 coureurs désormais à 1 minute du duo de tête Postuma, Fatschi, Portolami, Christophe, Perreiro, Yaksch et Izazi donc évidemment la lutte est illégale parce que finalement si Sanchez ne passe pas c'est 1 contre 7 oui et puis je pense que la Brochard va se relever sachant que l'autre est revenu derrière que ça revient très fort ou alors il continue de rouler comme ça tranquillement ou il se relève mais je pense qu'il ne se fait pas d'illusion maintenant il aurait même peut-être intérêt à se relever très vite pour se mettre dans ce groupe et récupérer jusqu'au pied de la... il a tenté quelque chose qui aurait pu marcher si les deux autres n'étaient pas sortis du peloton derrière ça aurait peut-être pu marcher alors les coureurs, les hommes de tête arrivent dans la localité de M au pied des stations d'hiver de la Plagne c'est de là qu'on parle lorsqu'on escalade pour arriver à la Plagne M qui représente une cité archéologique de première importance qui fait revivre 5000 ans d'histoire les traces d'ailleurs des premiers occupants remontent au Néolithique et vous en parliez Laurent, vous connaissez bien cette région le ski d'été sur les glaciers c'est une chose mais le parapente aussi le canoe et kayak le rafting et même pour ceux qui vous réveillent dans la région une piste cyclable de 20 km on peut le signaler aussi départ de 4 étapes du Tour de France M une vers Morzine en 84 victoire d'Arroyo une autre vers Morzine 3 ans plus tard victoire de Chosas et puis en 95 arriver à l'Alpes victoire de Pantani et la dernière fois on était parti de M dans cette fameuse étape qui arrivait à Cluse et qui avait vu on l'a déjà évoqué Frigo s'imposer devant Mario Hartz gros plan sur Let's Armstrong oui Armstrong on l'a vu Rodrigo et Laurent discutent enfin en tout cas parler là crier devant lui on ne sait pas trop à qui il s'adressait mais certainement la personne qui était au bord de la route il n'a pas l'air trop nerveux décontracté il y a tous ses équipiers devant j'ai discuté un petit peu tout à l'heure avec Sean Kelly qui le trouve très grimaçant depuis le début de la course 8 bon vous voyez les réponses les réponses 8-9 même avec l'autre derrière oui bien sûr ils sont tous là 8 et puis lui et puis ils sont tous là lui les huitièmes ils sont tous là donc je crois que les réponses sur son équipe la réponse sur la forme de son équipe elle est là quoi elle est à l'image elle est là ça doit être un peu démoralisant pour les autres un jour sans ça arrive ça peut arriver effectivement collectif c'est rare mais pourquoi pas et voilà vous savez tous les leaders à un moment ou à un autre se sont retrouvés sans équipier et c'est à eux quand même d'assumer en ce cas il s'explique il est gêné il est gêné ça se sent on sent que le gars en vide et ça l'embête là c'est France Télé qui l'interview désolé c'est sympa quand même c'est sympa parce que il parle français ou non le petit jeune peut-être je pense que Brochard va se relever quand même j'espère qu'il va pas trop il vient il vient les transèques sur la montée ou quoi là il y a pas l'air on ne connait pas on sent énormément de respect d'éducation chez ce garçon quand même donc je vous rappelle quand même finalement à ce stade-ci de la course outre la position avec deux hommes maintenant les poursuivants et puis le peloton donc trois niveaux de course les deux infos l'abandon de Glomso et la mise hors course de Petrov contrôlée et voilà le regroupement général il s'est relevé pratiquement alors là par contre le petit Sanchez il va être obligé de rouler maintenant ah mais bien sûr il va emmener son leader supériorité numérique maintenant pour Liberty c'est gros il va emmener son leader au pied du dernier de l'arrivée sept hommes en tête donc un nouveau ça a fait neuf maintenant neuf en tête 7 plus 2 voilà il n'y a que ceux qui passent ça n'amuse pas le terrain je peux vous le dire on voit des coureurs qui soufflent les joues se gonflent et ça souffle on a vu Bortolami passer en faisant ça n'amuse pas le terrain regardez 4.45 le peloton et bien ils reprennent ils reprennent du champ 4.45 ça veut dire que c'est Yaksche maintenant non c'est Perreiro le leader oui mais à partir du moment où on se relève devant c'est quand même tout à fait normal que ça ait repris donc si on reprend l'ensemble des coureurs qui se trouvent devant on s'aperçoit que maintenant le plus dangereux est en effet Perreiro 19ème à 5 minutes 12 et Yaksche 23ème à 5 minutes 20 et c'est le grand Paternos qui roule petite précision donc en ce qui concerne la mise hors course de Petrov ce n'est pas le premier à qui ça arrive l'année passée avant même le départ du tour Gorka González et avait également été mis hors course à Colmar en 2001 Delolmo était interdit de départ pour contrôle positif du prologue il n'y a pas énormément de coureurs qui ont été mis hors course dans l'histoire du tour pour des questions de dopage le premier en 1968 c'était à Royan José Samin le premier donc de l'histoire à être mis hors course suite à un contrôle anti-dopage positif réaction d'Anquetil il est inadmissible qu'un professionnel soit condamné pour avoir pris des médicaments en vente libre quelques jours plus tard à Aurillac c'était au tour de Stablanski puis on a eu évidemment le coup de Polantier en 1978 à l'Alpes pour tentative de fraude lors du contrôle d'antidopage alors qu'il portait le maillot jaune une tricherie il faut bien le dire digne d'un collégien puisqu'il avait caché sous son aisselle une poire contenant de l'urine pure idem pour Gutiérrez le lendemain et un certain Nazabal qui avait déjà lui la bonne idée d'abandonner avant d'être mis hors course et puis on a eu Chomal aussi qui a été exclu au Ménuire pour avoir refusé lui un contrôle à Paris Chomaz pardon en 1979 on a eu ensuite Abdou Japparov à Marraine exclu pour un contrôle positif à l'issue de la deuxième étape bien sûr la mise hors course de toute l'équipe Festina on s'en souvient en 1998 et ensuite de Massy qui avait le maillot à poids et qui n'a pas pris le départ de l'étape de Le Châtel en raison d'une garde à vue prolongée à Chambéry l'avant dernier c'était Del Olmo donc interdit de départ pour contrôle positif lors du Prologue en 2001 voilà pour l'histoire des gars qui se sont fait pincer 4 minutes 10 il me semblait bien que ça avait accéléré dans le peloton on voyait le peloton en file indienne et on voyait que les équipiers d'Amstrong étaient un petit peu plus à la peine en tout cas à l'oeuvre à l'ouvrage Laurent Fignon quand on voit ça c'est vrai qu'on se dit comme vous l'avez très bien expliqué bon mais manifestement on se dit quand même que des gars comme Yax comme Perreiro sont des gars dangereux mais est-ce qu'on peut imaginer Armstrong faire rouler comme ça c'est quoi parce qu'il veut gagner l'étape aujourd'hui ? là je pense qu'il a quand même une ambition oui de gagner l'étape de faire quelque chose parce que sinon encore une fois il avait 3 minutes de matelas donc ces coureurs-là ne sont pas excessivement dangereux bon ils vont réduire l'écart est-ce qu'ils vont le réduire jusqu'à ce que l'Amstrong puisse aller gagner l'étape je ne suis pas sûr on va voir on va attendre encore un petit peu mais là il est clair que l'écart pour eux est trop important et qu'ils veulent le réduire dans un premier temps le deuxième temps sera de savoir si Armstrong fait la course pour gagner ou non l'histoire moi je crois que ce serait quand même pas très bien qu'il prenne le maillot je crois que pour son équipe ça vous le dites depuis deux jours même si on voit qu'elle s'est retrouvée cette équipe qu'elle n'est pas du tout en difficulté je crois qu'il joue un petit peu plus vous savez maintenant il a 33 ans il n'est plus comme quand il a commencé à gagner ses tours de France il faut qu'il mesure aussi ses efforts il faut qu'il mesure bien la part des choses qu'il soit bien précis sur les moments où il doit faire la course au moment où son équipe doit rouler etc donc il faut qu'il fasse bien attention à tout ça et je pense que là il aurait intérêt à laisser le maillot jaune à une autre équipe encore pour les jours à venir tout en contrôlant évidemment ses adversaires et pourquoi pas leur reprendre 20 ou 30 ou 40 secondes son ambition est peut-être plus forte que ses intérêts qui sait on rappelle quand même à nos téléspectateurs qu'il a chaque fois mis un point d'honneur à faire la différence dans la première étape de haute montagne surtout chaque fois qu'il y avait d'arrivée au sommet c'était des arrivées très difficiles beaucoup plus dures qu'aujourd'hui on peut les reprendre 99 première sestrière en 2000 on arrive à Otakam Ochoa avait anticipé et donc il se classe deuxième très dur aussi en 2001 très dur à l'Alpe d'Huez il fait une démonstration pas possible en 2002 et en 2004 à la Mongie premier en 2002 il fait ce qu'on pourrait appeler cette politesse à Basso l'année dernière soyons honnêtes la seule année où il a été un peu moins démonstratif c'était en 2003 à l'Alpe d'Huez où il se classe troisième derrière Mayo et Vinokurov qui est donc le seul de ses rivaux mais savait-on à ce moment-là déjà que Vinokurov était un de ses rivaux à qui il avait permis de prendre 27 secondes c'est le seul cas alors la question justement que je vais vous poser vous voulez donc bien nous faire comprendre que Sestrière Otakam l'Alpe d'Huez la Mongie c'est beaucoup plus dur que ce qu'on va avoir maintenant Sestrière je ne suis pas sûr mais en tout cas les autres oui oui Rodrigo ne me regardez pas comme ça oui 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 je signe et je confirme néanmoins on peut évidemment avoir une attaque d'Amstrong je ne dis pas que non je dis que simplement les autres montées étaient beaucoup plus dures et pour lui c'était beaucoup peut-être plus facile de faire la différence là les quarts comme Ulrich qui ont plus de puissance qui moulinent moins auront certainement plus de facilité à résister si jamais il y a une attaque d'Amstrong peut-être qu'ils n'y arriveront pas ils arriveront dans une meilleure mesure je pense que dans l'Alpe d'Huez ou dans la Mongie qui est quand même beaucoup plus dur on ne met pas des braquets de 21-23 dans la montée de Courchevel alors que c'est le cas dans l'Alpe d'Huez et dans la Mongie donc attention je crois je dis ça parce qu'on n'a pas énormément de poids de repère sur cette ascension de Courchevel qui n'est que la troisième fois qu'on la morde on l'a fait en 97 victoires de Viran en 2000 victoires de Pantani oui mais là la course n'a pas été extrêmement difficile regardez ce gros peloton encore qui est là on a bien vu avant le Cormé de Reusland ça a roulé ça a roulé sans plus il y a eu une attaque dans le Cormé de Reusland qui a duré on va dire 2 km et puis tout s'est relevé et là on a repris l'équipe d'Amson a repris le flambeau et là maintenant elle roule à un rythme un peu plus élevé mais ce n'est pas des portions difficiles ça descend encore descend oui simplement beaucoup de téléspectateurs Laurent vous pensez quoi alors que beaucoup de téléspectateurs espèrent une attaque qu'Amstrong soit attaqué ici dans l'ascension vers Courchevel vous pensez que peut-être il va anticiper qu'il va en mettre une non je ne sais pas franchement on peut élaborer plusieurs scénarios on est dans les hypothèses oui on est complètement dans les hypothèses écoutez si véritablement ses adversaires n'attaquent pas aujourd'hui je ne sais pas vraiment où ils vont attaquer déjà ils ont loupé peut-être une occasion de tester l'équipe bien qu'on voit maintenant que cette équipe est totalement au complet donc il n'y aura peut-être pas eu de possibilité du tout non seulement au complet mais que là elle prend ses responsabilités oui oui puis elle roule ça roule on voit que l'écart qui diminue très rapidement donc qu'en est-il de l'ambition d'Amstrong dans cette étape il veut gagner l'étape son ambition je crois que son ambition c'est d'abord et avant tout de gagner le Tour de France évidemment il serait très déçu de ne pas gagner l'étape je pense mais je crois que son ambition c'est avant tout de gagner le Tour de France est-ce qu'il a senti dans le corps Medrosland en observant ses adversaires que ceux-ci ses principaux adversaires Ulrich, Vinokurov, Basso pourquoi pas étaient en difficulté n'étaient pas très 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 bien et qu'il veut continuer un petit peu à durcir cette course là maintenant juste avant la Courchevel pour à son tour accélérer et attaquer dans la Courchevel c'est une possibilité peut-être aussi qu'il ne veut pas que justement ses coureurs devant ces neuf coureurs avec Iaccio et Perreiro prennent trop d'avance aussi qu'il va réduire l'écart et puis après qu'il va laisser la main qu'il ne va peut-être pas trop attaquer bon on a tous les scénarios possibles à cette heure de la course je crois que attendons un petit peu et on aura vite la réponse on n'est plus très loin de Courchevel non parce qu'on va arriver du côté de Moutier alors en fait on est à 35 km de l'arrivée Vincent il est 16h10 alors si on regarde un petit peu dans quelle moyenne on se situe on est dans la moyenne moyenne si vous voulez arriver vers 5h20 oui parce que je dis ça parce que la moyenne générale du tour était jusqu'à ce matin de 46 km 200 c'est 2 km 300 à l'heure plus vite qu'a guéret l'année dernière après 9 jours c'est vrai que les coins ont été portés par le vent la traversée d'ouest en est fait que le plus souvent on a le vent favorable donc c'est peut-être aussi une explication ce qui est certain c'est que avec seulement 3 arrivées au sommet et avec peut-être quand même pas le tour de France le plus montagneux de l'histoire on peut envisager que le record absolu de vitesse soit battu il est menacé je le rappelle il date d'il y a 2 ans 40 940 40 940 km heure c'est tout à fait envisageable au rythme Zava oui oui bien sûr mais bon il suffirait qu'ils aient le vent défavorable tous les jours maintenant pour que ça diminue très vite bon là ce qu'il faut quand même bien noter c'est que les conditions de ce Tour de France ont un petit peu changé avec ce Pro Tour c'est à dire que là on a véritablement les 20 meilleures 21 ou les meilleures équipes du monde donc avec des coureurs 20 plus une invitation 20 plus une qui tient son rang tout à fait la G2R qui est Continental Pro mais qui tient son rang on voit Christophe devant on a vu à l'attaque on les a vu vraiment tenir leur rang bien sûr davantage que l'équipe RAGT par exemple et davantage que certaines équipes Domina Vacanze par exemple qui elle est Pro Tour et qui n'est pas qui est très peu citée dans les communiqués donc on a vraiment affaire à que des coureurs de très haut niveau que des coureurs qui ont participé à que des épreuves du Pro Tour donc qui ont peut-être encore pris un niveau supérieur finalement en participant qu'à des grandes courses donc c'est pas étonnant finalement que cette moyenne soit élevée autant plus encore une fois que le vent était favorable tout le long ce qui n'est pas rien en vélo d'avoir le vent dans le dos quand même je trouve que l'équipe d'Hamsong la roule vraiment très vite derrière alors est-ce qu'il y a le vent dans le dos aussi pour tout le monde et justement ça pousse tout le monde à rouler vite même devant devant et derrière c'est bien possible on peut peut-être rappeler à nos téléspectateurs Laurent s'il nous rejoigne maintenant que parmi les 9 coureurs qui se trouvent devant 7 d'entre eux sont partis pratiquement dès le départ au kilomètre 2 donc ça veut dire depuis plus de presque 160 kilomètres devant dans une étape comme celle-ci les coureurs les plus frais ici sont Yaksch et Perreiro qui sont aussi les deux les plus dangereux au classement général et forcément il y a aussi un déséquilibre au niveau de la fraîcheur on l'a bien vu déjà dès que ça accélérait un petit peu dans le corps mais de Roseland on va avoir forcément le même scénario maintenant avec probablement d'abord un Isasi qui risque forcément d'être lâché et même remarque pour Bortolami et sans doute les plus costauds les deux qui étaient devant plus les deux qui sont revenus autrement dit Sanchez Brochard Yaksch et Perreiro mais l'écart continue de diminuer il est désormais de 3 minutes 30 ça diminue quand même très vite il y avait quand même presque 5 minutes tout à l'heure et vous aviez dit minimum 5 à 6 minutes au pied même pour un Perreiro et un Yaksch je pense que l'équipe d'Armstrong a vraiment un but bien précis on a du mal à cerner pour l'instant victoire d'étape ou simplement réduire l'écart il y a des deux là-dedans il y a des deux là-dedans il y a des deux là-dedans on imagine mal quand même Armstrong faire rouler ses coureurs aussi vite et aussi fort uniquement pour réduire l'écart de toute façon la seule chose qui est sûre c'est qu'Armstrong se sent très bien sinon il ne ferait pas ça il ne le ferait pas ici il est quand même obligé de maintenir un écart pas trop important avec les deux coureurs dangereux Perreiro et Yaxe il est quand même obligé de faire quelque chose il ne peut pas les laisser partir comme ça avec 7 ou 8 minutes ce n'est pas possible Perreiro et Yaxe qui font justement partie de la catégorie des sous-lieutenants ou des lieutenants appelez ça comme vous voulez ce ne sont pas des leaders mais ce sont des coureurs intéressants mais qui dans un chrono peuvent limiter les dégâts tous les deux oui assez loin encore je pense qu'il a encore un bon maclade 3 minutes mais davantage qu'un Maillot qu'un Eras c'est pour ça qu'il ne peut pas se permettre non plus de laisser trop on ne sait jamais il peut aussi finir le Tour de France fatigué et être capable de reprendre 3 minutes à ces coureurs là il faut penser à toutes ces choses là il ne faut pas simplement penser aux jours présents il faut penser à ce qu'il va y avoir les autres jours à ce qu'il y a à la fin du Tour effectivement il a un certain avantage contre la montre qui peut malheureusement pour lui être diminué cet avantage pour des raisons de fatigue de maladie de blessure on ne sait jamais donc il vaut mieux prévoir prévenir que guérir comme l'on dit oui pardon les coureurs qui vont donc arriver à Moutier Rodrigo possession épiscopale jusqu'au 16e siècle après un accord passé avec le roi de Sardaigne et pendant les Jeux Olympiques d'hiver d'Alberville en 92 Moutier abritait le centre de télédiffusion donc pour toutes les télés du monde voilà Moutier qui est vraiment le point de départ de cette ascension de Courchevel à 22 km de long et on voit très clairement évidemment la fraîcheur dans les relais et notamment de Yaks qui attention à des qualités des références exceptionnelles junior il fut vice-champion du monde contre la montre par équipe à l'époque où on disputait encore cette épreuve pour les juniors de 70 km il fut champion du monde militaire contre la montre à Ravenna alors qu'il était néo-professionnel au sein de l'équipe Polti il fut d'ailleurs le plus jeune coureur au départ du Tour de France son premier Tour de France en 1900 non non c'est pour ça qu'il avait été engagé mais dans le contrôle de la montre par équipe entre Cambray et Arras il a crevé à 30 km de l'arrivée et il s'est senti complètement abandonné en fait ce qui est tout à fait fou c'est qu'il est revenu à 50 mètres de la voiture il a hurlé mais personne ne l'a entendu et il a fini seul pleurant de rage avec une luxation du doigt il voulait quitter le Tour et à l'arrivée il est 10ème du Tour ah oui on a dû avoir des regrets après oui mais vous imaginez quand il aurait pu être il n'avait pas perdu ce temps là au début chapeau et il a gagné ce qui restera sans doute malheureusement la dernière édition la classique des Alpes ah oui ici donc dans cette région ce sont des très belles références ceux qui connaissent le Tour de Suisse savent aussi qu'il a gagné une belle étape à Silva Plana c'est comme son nom semble indiqué ça n'est pas du tout plein rien Plana rien Plana là-bas c'est plutôt Silva la Selva enfin la Selva c'est la forêt mais enfin ah c'est vous qui parle l'italien pas moi pas seulement l'italien ça roule ça roule ça roule bien là je peux vous dire que dans la tête de tous les autres coureurs on se pose quelques questions on se dit ah là là bon je crois qu'Amstrong l'équipe d'abord ça va et puis lui il a envie de gagner Basso Brandt Brandt avec Evans dans sa roue Vinokurov qui n'est jamais très loin de la tête Kacheshkin qui est là aussi avec Kockioli et Moreau de toute façon le groupe est très important je pense qu'à l'exception du groupe on va dire de votre ce que vous appelez entre vous le groupe Eto avec les vrais sprinters les vrais lourds et bien les autres sont là alors là il est important dans cette portion de route vraiment de ne pas trop dépenser d'énergie de bien se cacher de bien manger bien boire bien récupérer pas utiliser de gros braquets essayer de mouliner le plus possible conserver le maximum de force refaire des forces vraiment pour pour cette grosse bagarre qui arrive bientôt attention dans 6 kilomètres pour la tête de course c'est le pied de le pied de l'arrivée le pied du col première catégorie 22 kilomètres 200 d'ascension à 6,2 de moyenne c'est aux alentours du 10-11ème kilomètre là que c'est le plus dur dans les pourcentages dans l'ascension Laurent avec 9% c'est plutôt sa longueur qui fait sa difficulté que sa pente puisqu'il n'y a qu'un seul passage de 1 kilomètre à 9% c'est quand même pas une montée extrêmement difficile il y a 2 kilomètres on va dire 8 et 9 et puis c'est vraiment une montée qui est très très irrégulière et puis on a les 7 ou 8 derniers kilomètres qui sont en une moyenne on va dire d'aller de 5,5-6% donc c'est vraiment pas terrible c'est vraiment pas très 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 difficile sauf qu'il y a la longueur évidemment de la montée et de l'étape qui entre en jeu on a dépassé énormément de cyclos en arrivant ici sur la ligne d'arrivée tout à l'heure c'est toujours vraiment un grand rendez-vous pour eux aussi ils sont très nombreux au bout de la route les cyclos veulent toujours faire la dernière ascension le jour de l'étape bien sûr sinon ça n'a pas de sens et donc à son tour le peloton qui arrive dans quelques instants à Moutier lieu de départ de deux étapes du Tour de France une en 73 vers les Ors victoire de Okagna Louise Okagna et puis en 94 vers Cluse victoire de Ougrumov et vous savez que bien avant ces coureurs ces lieux ont été fréquentés il y a bien longtemps puisqu'il était à l'âge de bronze ce qui fait 1800 avant Jésus-Christ et à l'origine Daran Tasia c'était le nom de Moutier constituait un point de passage sur la voie de Lyon à Milan Charlemagne l'éleva au rang d'Archevêché et l'un de ses évêques Pierre de Tarentèse devint pape sous le nom de Innocent V c'était il y a bien longtemps en 1276 de Daran Tasia on est passé à Monasterium d'où le nom des habitants de la localité les Moustériens pour devenir Moutier voilà pour la petite histoire mais maintenant on va se focaliser évidemment sur l'approche de cette ascension la première des trois arrivées en altitude de ce Tour de France 2005 je vous signale aussi que Courchevel est inscrit comme le sixième la sixième arrivée au sommet la plus haute dans l'histoire du tour la plus haute figurez-vous c'est le col du Granon 2413 mètres escaladé en 86 donc l'homme le plus haut dans une étape c'est Chosas que vous avez connu bien sûr très bien puis c'est Val Thorens qui vient en numéro 2 il a enlevé ses semelles ce Redsen il a enlevé ou il ramène des semelles à un autre ? il a enlevé les semelles des chaussures ah il va les manger non étonnant ça eh oui il y a les pieds qui chauffent un peu et on a vu tout à l'heure là dans l'échappée que c'était évidemment l'ami Sanchez maintenant qui assurait le principal du travail regardez il est là devant à 25 km de l'arrivée complètement là maintenant il n'est même plus relayé par les autres pratiquement et on voyait que c'était pas facile c'est des longs faux plats là on n'est pas dans la montée encore mais on l'a fait tout à l'heure en voiture et c'est des longs longs faux plats là il s'écarte quand même mais il a pris un très long relais un très très long relais est-ce que c'est déjà fini ? il se relève complètement voilà Sanchez c'est pas assez mon ami c'est pas assez c'est pour pas faire ça comme ça oui je pense aussi ah non non c'est pas comme ça que ça marche c'est comme un lièvre en athlétisme ça pratiquement on tire et pied on se relève non non c'est pas bon ça c'est trop loin il vaut mieux rouler un tout petit peu moins vite et durer plus longtemps parce qu'il n'est pas encore vraiment au pied il est à 25 km oui l'ascension n'a pas vraiment et là ça va être long maintenant pour lui petite erreur de jeunesse peut-être Laurent oui 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 mal drive en plus oui c'est ça aussi même s'il fait une erreur il y a quand même les directeurs sportifs derrière pour lui dire attends oula qu'est-ce qui se passe aussi là ah non mais ça roule quand même Fachi est lâché maintenant Fachi n'en peut plus non plus qui lâche avant Portolami dans les faux plats précédant la montée et donc très rapidement après ceci dit ils n'ont plus rien à espérer c'est clair dans les cols les plus hauts de l'histoire du tour pour terminer la phase 1 le col du Granon 2 Val Thorens 3 Andorra Alcalis 4 le Tourmalet 5 Sestrières et 6 Courchevel je ne fais aucune arrivée dans ces trucs là pourtant vous aimez la altitude il n'y avait pas d'arrivée dans ces cols là c'est assez récent ils ne sont plus 9 mais 7 donc oui donc Sanchez et puis Fachi et Perreiro et Yaks évidemment devant Christophe entre ses positions Brochard 4ème et le peloton qui s'est rapproché à 3 minutes alors qu'il y avait 4.45 tout à l'heure Postumac donne l'impression d'avoir besoin de souffler un petit peu c'est sa première étape de haute montagne dans le Tour de France ne l'oublions pas il a une belle expérience sur le Tour d'Espagne mais tout le monde dit que ce n'est pas la même chose non c'est pas la même chose non c'est clair on est d'accord d'abord c'est en Espagne déjà le principal c'est clair aussi ça c'est Beltran qui emmène le train bleu vers le pied de l'Ascension un groupe important encore une fois ça roule ça roule pas mal regardez ce peloton qui est quand même assez étiré bien étiré même il me semble qu'on a vu le maillot de Federigo mais au bleu blanc rouge oui ah ça serait bien il y a le champion d'Espagne qui est là oui le champion d'Espagne qui est un peu décevant jusqu'ici on l'attendait en tout cas dans les étapes vosgiennes il n'était pas au rendez-vous peut-être a-t-il de meilleures sensations aujourd'hui regardez un peu le visage des coureurs de l'équipe d'Amstrong ça roule ça roule il se donne on va absolument revenir au le plus près possible de cet échappé avant le début du col d'arrivée ça va pas faire les affaires de Voigt ça Voigt dont l'avantage sur Amstrong est donc de 2 minutes et 18 secondes on rappelle que Amstrong par rapport à Vinokurov c'est 1 minute 2 but 36 de retard pour Ulrich Vassau à une 16 oui Clauden à une 50 une 16 c'est sûr moi j'aurais dit un peu plus moi je l'ai calculé mon cher ami moi j'aurais dit plus de 26 ah bah vous avez raison vous avez raison en plus j'ai mal calculé il n'a pas fait une bonne idée de 10 secondes vous savez 10 secondes ça peut être même moins même moins même moins il paraît excusez-moi il paraît elle était trop facile eux aussi maintenant sont dans les contreforts ils sont toujours à 9 toujours à 9 il n'y a pas un qui s'est relevé non 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 il n'a pas le droit de se relever et ça c'est le belge le belge le plus haut du Tour de France Jean-Michel Voigt mesure de toute façon il est plus haut que les autres regardez il dépasse de la voiture c'est facile avec son marche au pied il n'y a que Christian Prudhomme pour le pour rivaliser avec lui Prudhomme il ne se met pas à la fenêtre si si juste au départ juste au départ oui vous allez voir au départ je l'ai vu au départ à la rivière on le verra aussi c'est dur pour Issa si oui c'est logique et je pense que le prochain sera Bortolami Bortolami voilà c'est déjà fait et il n'est pas seul Postumac il paye ses efforts ah lui aussi bah oui c'est normal on retrouve ceux qui ceux qui étaient déjà lâchés auparavant oui mais c'est davantage un rouleur et c'est nettement moins un grimpeur que Weining par exemple qui avait gagné un Gérard bon alors on assistera pas à en priori une victoire de Rabobank en tout cas avec celui-là c'en sera Mönchhoff oui Mönchhoff et pourquoi pas Boguert après tout oh Rasmussen Rasmussen doit avoir un peu mal aux jambes quand même ouais hum la journée de repos ça efface peut-être pas tout vous n'aimiez pas les journées de repos c'est pas que j'aimais pas c'est que je préférais que le rythme continue comme ça j'en ressentais pas le besoin en tout cas de me reposer comme ça toute une journée j'aimais pas les déplacements en avion donc oui je préférais qu'il y en ait pas bien sûr on peut en retrouver les plus forts on aurait dû mettre Sanchez à la place de Christophe mais Sanchez s'est sacrifié avec l'analyse c'est une belle course ça le Christophe là quand même absolument en tout cas eux Perreiro et Yaccheux jouent leur chance à fond à fond je pense qu'ils peuvent être maintenant vraiment au pied là à 500 mètres près ils sont encore au grand plateau donc on est vraiment encore dans les contreforts mais c'est vrai qu'ils doivent être tout près là et avec un écart qui est tombé à 2,43 il fallait minimum le double pour avoir une chance je pense enfin c'est deux bons coureurs là on parlait tout à l'heure de l'échappée de Brochard et ils sont un peu plus frais que les autres je pense plus frais mais ils ont du mal à résister quand même à la charge du peloton mais c'est très long 22 kilomètres comme ça oui c'est très très long on va voir on va voir comment gère l'équipe d'Amstrong ce début de montée de Courchevel c'est une montée qui commence par 7% 6,5 5,5 6,7 6,8 les 6 premiers kilomètres après 6 kilomètres on arrive à 8 après 6 kilomètres c'est ça les 6 premiers kilomètres quand même bon là ils ont des faux plats donc ça va pas être une transition très importante finalement puisque les faux plats sont à 3,4% passage plus dur c'est à la moitié le premier kilomètre va être un petit peu pénible et puis après ça va revenir un peu moins dur et puis après ça va revenir un peu plus dur c'est très irrégulier donc je ne sais pas comment ils vont ils vont gérer ça vont-ils tout de suite porter une attaque violente enfin une accélération violente pour éliminer je ne pense pas c'est loin de l'arrivée quand même donc je pense qu'ils vont attendre d'avoir passé les 10 premiers kilomètres en tout cas oui oui à peu près à 10 ou 11 kilomètres de l'arrivée là ça devient dur pendant 2 kilomètres et c'est là qu'Amstrong pourrait éventuellement faire quelque chose à quel type de couvert ce type d'ascension peut convier davantage les changements de rythme beaucoup plus à des purs grimpeurs par exemple les purs grimpeurs n'ont aucun problème pour changer de rythme Eras, Basso on ne va pas dire Maillot on ne va rien dire pour lui le pauvre il y a des Void qui commencent déjà à peiner aussi je crois qu'il va dire adieu à son Maillot il n'a pas bien récupéré de ses efforts c'est clair parce que je pense qu'il peut être meilleur que ça Pourtant en voiture on n'a pas vu que c'était dur on discutait nous on arrivait à parler encore c'est pas le seul endroit où ça descend dans le tunnel vous vous pouvez vous permettre ce genre de réflexion moi pas oui non mais c'est pas Michelin Christophe non ? oui oui pas de chance ça c'est vraiment dommage pas de chance ça c'est vraiment dommage il n'était sans doute pas le plus fort et le plus frais du groupe mais ça ça méritait de se terminer autrement que ça pour lui le spectateur à côté qui essaie de voir quel était le numéro en dépliant vite vite son journal je pensais qu'il allait lui faire signer un autographe Christophe qui accroche Isazie et Bortolami ah là Brochard qui lâche aussi tout de suite tout de suite dès que c'est dur dans le premier kilomètre on l'a dit 7% même si la transition n'est pas très importante avec les kilomètres accumulés la distance ça fait mal et on est parti vers Courchevel la station préférée des Stars 32 000 lits capacité d'accueil et égale à l'Alpe d'Huez mais vous m'avez dit la qualité des hôtels est meilleure je n'ai pas dit ça comme ça mon cher vous allez me faire avoir des ennuis avec l'Alpe d'Huez qui sont mes amis que je connais très bien non je dis simplement que c'est vrai c'est une station plus luxueuse c'est vrai c'est vrai c'est vrai quand même il y a beaucoup de très bons hôtels je conseille que vous m'avez davantage parlé des tables oui oui c'est vrai on mange très bien très bien très 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 bien et très bonne table à Courchevel à Courchevel au cœur des Trois-Vallées des Bellevilles des Alues et de Courchevel le plus grand domaine skier bon ça revient et ça attaque et ça attaque avec Iglinski qui est sorti ah non c'est une contre-attaque derrière non 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 et bien voilà pour une fois qu'on voyait l'attaque mais attendez on l'attend depuis tellement longtemps ça fait deux jours qu'il veut que ça attaque Rodrigo alors dès qu'il voit un court levé les fesses il croit que ça attaque mais même à la journée de repos c'était pour revenir oui mais vous voyez je vais pas être méchant mais c'est vrai que dans ce genre de truc quand on arrive comme ça qu'on passe d'un groupe et qu'on passe du premier groupe à l'arrière du peloton il faut mettre caméra droite comme on dit tête de la course on est arrière de la course quand on revient directement ce sont des réflexes mais quand on revient directement sans d'un groupe 1 vers un groupe 2 il faut pouvoir nous dire que c'est pas l'avant du peloton vous voyez Brochard a eu du mal dans le premier kilomètre qui était à 7-8% et là ah bah non il a failli revenir il a failli revenir le pauvre il a cru qu'il allait pouvoir revenir et puis là il est pas loin mais ça sera difficile quand même on se retourne quand même ça sera difficile parce que les deux là ont une belle carte à jouer donc ils vont pas rouler doucement écart dernier écart 2 minutes 23 ça baisse très vite très 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 vite il n'y a pas encore eu d'accélération même si j'aurais bien voulu que ce soit Unitski ça roule très vite derrière Rodrigo il n'y a pas eu d'accélération aussi je pense que ça accélère encore mais pas de démarrage on va dire de vrais changements de rythme regardez ça va très vite et je pense que c'est Noval qui emmène là Noval Beltran The Vedro est juste devant Armstrong et Voight qui continue à s'accrocher mais là bon il sait que c'est même pas la peine il sait que ça vaut pas le coup je pense qu'il va laisser filer il ne peut plus rien espérer maintenant il est décroché là vous savez qui était à côté de lui c'était l'ancien porteur du maillot à poids qu'il ne s'est jamais remis de son exploit Karlsruz c'est Wegman et Garate qui est lâché le champion d'Espagne décidément qui confirme Garate et Mayo et bien dites moi ça fait déjà deux Espagnols devant lui c'est pas Garzeli Garzeli il me semble non ? j'aimerais quand même ça serait pas mal pour Montes Garzeli qui a des rares à avoir tenté un peu vite je suis pas sûr quand même je suis pas sûr non je crois pas je ne pense pas en tout cas voilà Garate et Mayo nos amis espagnols ne sont pas à la fête pour le moment même si Pereiro est devant voilà vous l'aviez bien vu dans le peloton Fédrigo qui maintenant décroche qui est mieux quand même que ces derniers jours alors on remonte alors voici un petit groupe dans lequel nous allons distinguer la présent je crois que c'était Mauss ah voilà premier équipier oula Beltran Beltran il a beaucoup travaillé il a roulé il a roulé il y a deux équipiers un deuxième un deuxième un peu trop vite là c'était pas Derno Fritsch et c'était Stengale le coureur en deuxième position à l'auto 43 Brandt Christophe qui est là oui ça c'était Cocchioli Cocchioli déjà lâché donc Moreau va être un peu seul Pino je pense qu'il n'a plus que caché Shkin voilà Shavanel il n'y a pas de miracle mais de toute façon c'est la même chose que dans le comète Roseland on dit que la montagne remet tout le monde on remet chaque fois repasse sur la vraie place à son niveau Casa non non c'est non c'était Lockfist 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 on revient avec Ludovic et il semble qu'il y a Touchnik là oui c'était Touchnik attendez je comprends pourquoi on l'a vu aussi vite c'était quand même un gars qui joue le top 10 ben oui c'est un bon grimpeur et Rubiera maintenant qui a pris le relais avec Savoldelli en deuxième position Rubiera Savoldelli in Capi Popovic Armstrong il y a 20 kilomètres de l'arrivée maintenant ils sont encore 6 et Rodrigo dans la rue dans la rue dans la roue je pense moi personnellement que c'est avec Touchnik et Mayo et Garate ce sont les 4 Bogert qui lâchent ce ne sera pas pour lui non plus aujourd'hui l'équipier encore Kessler je pense Kessler oui Algan là c'est Algan oui Algan donc il ne reste plus que Kacheshkin devant au haut et à droite la 10 on voit Basso Ulrich ben oui derrière tous les favoris oh là là regardez comment ça diminue Rubiera fait très fort et là je pense quelque part que les équipiers d'Armstrand regardez la tête d'Ulrich ça n'amuse pas le terrain j'ai l'impression que j'ai l'impression quand même que Vinokurov est mieux que Ulrich Ulrich a déjà mal aux jambes on a l'impression qu'il est mieux qu'Ulrich c'est une étape qui peut peut-être donner une orientation définitive à la hiérarchie dans l'équipe des mobiles aussi l'équipe allemande quand même avec des impératifs commerciaux comme toutes les autres oui Voit qui un petit groupe là on fait grouper tout là aussi avec Wegman et à la hausse ah Pellizzotti ah mais voilà un coureur dont on attendait quelque chose de mieux pourtant il sourit il laisse passer l'orage il n'y a plus besoin il ne peut pas se battre de toute façon il l'a senti tout de suite Vanotti, Voigt Pellizzotti sous vos yeux et Cortinovis aussi Garate Scholz le Gerolsteiner et je pense que c'est Lombardi qui est là pour rester près de Voigt et Cagnada aussi voilà pour ce petit groupe qu'on va appeler groupe maillot jaune c'est incroyable la désillusion doit être terrible pour tous ceux qui ont cru en lui et on revoit très bien cette image avec le Quatuor regardez la tête de Ulrich c'est dommage regardez comment il souffle il souffle à mon avis il souffle on vient encore d'avoir une petite accélération Savoldelli repassez devant Rubiera oui 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 Savoldelli Rubiera Ilkapi Popovic Amstrong c'est peut-être pour ça qu'Amstrong a fait quelque chose il a peut-être vu que Ulrich n'était peut-être pas super dans le corps et voilà c'est Vino Kurov qui est dans la roue de l'américain par contre qui a l'air très bien oui et on ne voit pas Klauden on voit Kashechkin confirme son premier tour aussi solide très beau courir les Kazakhs ils ne sont pas nombreux mais belle qualité je ne sais pas qui va les battre on est loin encore de l'arrivée regardez presque 18 km je ne sais pas qui va les battre aux Jeux Asiatiques attaque de Yakche sur Perreiro qui dépose Perreiro regardez ça monte à 30 à l'heure quand même pas loin de 30 à l'heure il faut voir comment Perreiro va réagir il ne sait pas y aller Yakche qui est parti donc Perreiro qui continue à monter à son rythme il n'a pas beaucoup de chance d'aller au bout Yakche quand même il va falloir vraiment qu'il roule très 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 vite il va falloir vraiment qu'il soit au summum de sa forme pour résister au peloton quand même on voit bien que le peloton 1,54 veut revenir 1,54 il est bien quand même regardez il est grand plateau il est quand même très bien c'est sûr qu'il va vite là est-ce qu'il va pouvoir maintenir ce rythme tout au long c'est une autre histoire il vient de Hansbach une ville essentiellement baroque de Bavière 1,87,72 kg et le 23 juillet prochain il fêtera ses 29 ans sur le tour donc à condition qu'il soit encore le 23 oui oui ce sera le samedi précédant l'arrivée sur les champs contre l'amont de Saint-Étienne finalement les deux allemands les meilleurs dans ce tour c'est Yaksche et Sevoit c'est les deux qui ne sont pas jetés probés et bien oui enfin pour l'instant il fait du chemin en plus là pourquoi il ne coupe pas il ne peut pas s'y relever que ça ce virage regardez le chemin qu'il fait en plus là pourquoi il n'a pas pris la corde s'il fait ça dans le virage du mur de Ouïe oui d'accord mais là ce n'est pas le mur de Ouïe justement il aurait pu quand même couper là alors pour Perreiro pour Perreiro le pauvre c'est fini maintenant il n'y a plus que Yaksche qui peut espérer gagner cette étape regardez comment ça a écrémé derrière vous y croyez vraiment ou vous vous êtes en train de faim non non il peut encore il y a quand même encore un écart conséquent bon là ça roule toujours derrière effectivement on va voir si l'écart réduit ou s'il arrive à maintenir ce ne sera pas facile je ne dis pas qu'il va y arriver je dis que c'est pas une trente non et ça baisse une quarante-six une quarante-six avec encore seize kilomètres d'ascension c'est peu c'est pas gagné non voilà le moment où Christophe est repris il tire là loin par un gros Rodrigo qui compte environ trente-cinq au revoir pas plus oui oui puis ça écrème continuellement Axel est là oui Axel Max est là et le dernier dans le peloton c'est Montcoutier comme d'habitude mais il est là mais il n'est pas frotter c'est pour ça oui mais là on ne froide plus là à cette heure-là et oui Kachischkin qui est là et maintenant qui est le coureur là qui lâche un Sevilla c'est étonnant parce que regardez on devrait le retrouver au côté d'Ulrich des équipiers qu'Amstrong a encore Armstrong a encore un Uncapi avec lui et Ulrich n'a plus un Sevilla il n'a pas que Uncapi Uncapi d'ailleurs regardez oula là ça explose encore là ça fait très mal ça c'est mal on vous montre qu'il y a le coureur là-bas à droite parce que c'est Metshoff c'est le leader de l'équipe Rabobank Mark Waters s'est véritablement abstenu pendant toute la semaine pour le protéger pour le mettre sur son terrain et Metshoff déçoit terriblement là vraiment il s'est garé comme on dit dans le métier c'est-à-dire qu'il s'est mis complètement d'un côté de la route et il n'avance plus du tout comme quoi le numéro 51 ne porte pas toujours bonheur après Mayo Metshoff Garate Christophe est déjà lâché évidemment et ça c'est sans doute le dernier Scaltel c'est l'Andalus ah non même pas c'est Zubel il n'y a donc plus de Scaltel devant quelle désillusion quelle déconfiture ça fait deux années de suite que là ils sont vraiment mauvais dans le Tour de France il n'y a pas d'autre mot et Eras qui lâche il n'y avait pas Eras qui disait qu'il était très bien alors c'est un jour et avec Axel Merckx un jour catastrophique pour l'Ider Espanol pour le moment Eras Merckx Moncoutier c'est encore long avant l'arrivée à Courchevel enfin si Eras lâche ici à 15 km de l'arrivée quand même même 16 poulala et s'il aimant il ne reste plus que l'Andis pour essayer de démentir le fait que les anciens équipés d'Amstrong ne réussissent jamais quand il part il est candidat à une quatrième victoire au Tour d'Espagne parce que jamais personne n'a réussi mais ce n'est pas la même chose évidemment ici c'est Astarloz qui a lâché il n'y en a plus qu'un belge devant c'est Jean-Michel Woutz et là et Bellocchi maintenant eh bien tandis que Yaksch fait véritablement une démonstration devant les leaders lâchent Armstrong est en train de les faire tous lâcher pour un par un regardez et qu'est-ce qui reste comme Espagnol il doit en rester quand même non ? ah oui dites-moi à part Pereiro qui est intercalé Pereiro voilà un Espagnol encore on a oublié réponse à votre question eh oui et derrière regardez un autre qui va se lancer sa poursuite peut-être Sastre qui est 9ème au classement général mais regardez il ne fait pas l'écart ça veut dire qu'on ne le laisse pas lui il fait marquer qu'on ne laisse pas partir non plus ça roule vite derrière surtout on creuse vite en écart c'est fini il a pris il a pris 30 mètres et puis il reste là Sastre mais c'est bien c'est bien c'est bien il faut du mouvement il faut des attaques c'est le premier à essayer de sortir là quand même oui absolument depuis la tentative de Garzelli de Valverde dans le corps de Roseland on a attendu Sastre a essayé il faut voir si maintenant quelqu'un a les jambes pour essayer quelque chose nous sommes à 14 kilomètres et demi de l'arrivée et Sastre qui va reprendre Brochard oui Brochard qui malheureusement n'a pas réussi son coup aujourd'hui et Karpetz Moreau en difficulté attention Karpetz et Moreau je ne sais pas quand Amso va faire pour laisser le maillot ça y est maintenant et Garzelli est lâché maintenant il n'y a plus avec Moreau avec Moreau et Karpetz Guerini Karpetz et attention c'est Rogers qui est juste devant regardez Rogers aussi qui visait le top 10 tout autre plat je serais très déçu c'est pas c'est jamais et si Popovic est toujours devant ça veut dire que Popovic peut venir prendre le maillot blanc il ne se relève pas il est à 20 mètres d'avance mais il ne se relève pas il leur fait mal il doit leur faire mal regardez d'ailleurs c'est Incapi qui vient accélérer un petit peu le rythme devant oui ça a fait des dégâts derrière terribles en attendant terrible vous voyez comme quoi un call pas très difficile quand c'est monté très très vite et bien ça devient aussi dur comme Rogers c'est en difficulté Rogers voilà Moreau qui s'accroche avec Eras non non c'est plus Eras Cantador c'est l'autre petit jeune Eras est encore plus loin finalement Cantador après Yaks est le meilleur il faut voir il y a sûrement encore Serrano qui doit être dans le groupe on ne l'a pas vu lâcher le nouveau découvert en difficulté ça c'est Brochard qui malheureusement n'a pas pu rester dans la route pied poli ou Horner Horner Chris Horner premier tour de France à 33 ans Julic et on remonte pour voir qui ah Bottero et encore encore un candidat ils sont en train de tomber un par un comme des mouches les adversaires d'Armstrong ils lâchent un par un sans le moindre démarrer et dire comme ça on n'a pas encore démarré dans ce tour mais sous zéro le scénario est le même que les autres années ne soyons pas étonnés Rodrigo et ça continue d'accélérer de rouler vite et c'est Azevedo maintenant cinquième du tour l'année dernière ne l'oubliez pas ils ne sont plus très nombreux mais Vinokurov est bien calé dans la roue d'Armstrong Vinokurov est le plus dangereux voilà Popovic regardez Ulrich le visage Roubière a ses relevés Roubière a ses relevés visage très marqué Leil Pimer est là aussi derrière regardez les yeux d'Armstrong regardez les yeux il ne se cache pas contrairement à Vinokurov et à la lunette là de toute façon de toute façon tout le monde est occupé comme on dit dans le métier ça monte vite donc il n'y a pas non plus il n'y a personne qui se balade qui s'amuse il n'y a pas rêvé oh j'ai vu Voit rigoler un étage en dessous c'est vrai et Karpetz a le sourire non ? Karpetz oui ça y est il se déride il se déride Ulrich Basso qui a l'air crédé aussi et regardez Rasmussen est là Kachechkin excellent Rasmussen Matzebo Valverde Evans Landis Mazzoleni et Kleden et alors on a des positions pieds polis et l'homme qui lâche ici c'est Sastret qui a fait son effort on les a tous identifiés et donc Azevedo Inkapi Popovic Armstrong je crois que c'est Mazzoleni c'est Mazzoleni ? oui 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 c'est Mazzoleni Mazzoleni et avec le numéro 87 c'est bien pieds polis oui 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 tout à fait donc voilà on a plus de français devant 17 ils sont 17 oh là là ça ça fait je crois que c'est plus la peine de les montrer ceux là c'est le maillot jaune bon d'accord et là 6.42 déjà vous vous rendez compte ? une écart quoi ? en quelques kilomètres vous savez on peut perdre jusqu'à 1 km par 1 minute par kilomètre quand on dévise comme ça et que ça roule vite devant ça peut faire 22 minutes au sommet ça peut on a quand même quelques sacrés coureurs on dit Mayo, Pelizzotti et donc Armstrong a encore 3 équipiers Azevedo, Ikepi, Popovic ça va nous dire que Savoldelli et Rubiera ont fait leur travail et Beltran bien sûr on l'a vu et maintenant c'est fini pour Azevedo il reste donc Ikepi et Popovic Popovic il sait qu'au bout il peut y avoir le jaune pour Armstrong et le blanc pour Popovic tout à fait Vino Kurov me fait une grosse impression vous savez qui m'en fait une belle moi ? c'est l'homme tout à fait à gauche regardez ce coup de pédale je crois que le mieux c'est quand même Vino Kurov Basso a l'air pas mal aussi il n'a pas duré longtemps Azevedo quand même ça n'a pas été très long un des meilleurs de la péninsule ibérique et c'est donc Piedpoli qui ferme la marche juste devant lui c'est Kluden à côté de lui c'est Mazzolini le loto c'est Evans je trouve que Basso est un peu loin ? il est là, il est bien il est là il n'est pas très loin des meilleurs regardez Bourich qui est là si on enlève les deux équipiers d'Amsland tout le monde est très serré là c'est pas très grave et l'Eipheimer est toujours là oui l'Eipheimer l'Eipheimer l'indice il y a quelques anciens équipiers d'Amstrong il y en reste deux le trident de la T-Mobile est là aussi c'est vrai Volrik Dunvinokurov toujours pour le moment la T-Mobile mais on attend Rasmussen qui est bien aussi après la longue chevauchée qu'il a faite il prouve que c'est lui l'homme le plus fort c'est pas Metschoff on est en train un peu de l'état d'aujourd'hui à Saint-Interès c'est qu'on remet les choses en place dans certaines équipes aussi je pense et voilà le moment maintenant il n'y a plus que Yaksche devant est-ce que Pereiro peut encore être d'une quelconque utilité à l'indice rappelons que Botero est lâché il fait partie des déceptions pour le moment mais il n'est pas le seul encore 15 km pour ce groupe quand vous voyez ça et que vous êtes lâché regardez qui est là derrière O'Grady c'est pas si mal O'Grady est là il peut être intéressant peut-être s'il tient ce niveau dans la troisième semaine quelques étapes de transition qui pourraient être intéressantes on n'en est pas là pour le maillot vert ça c'est le groupe Maillot Voigt on va l'appeler comme ça on va l'appeler Izzotti et Ickapi oh là là donc il reste à Armstrong Ickapi et Popovic et dans sa roue c'est Rasmussen qui s'est rapproché qui sait qu'il y a beaucoup de points à prendre Valverde Pézzotti qui se sont rapprochés aussi Mazzolini dans la roue de Valverde et Vino Kurov qui vient se placer derrière alors attention est-ce que c'est du bluff ? non ça c'est pour préparer une attaque à tous les coups peut-être sentir comme vous le disiez tout à l'heure Laurent sentir un petit peu l'état de forme de son petit compot sur eux il n'a pas le faciès d'un coureur en difficulté pas du tout il se fait oublier un petit peu je pense il veut se faire oublier quelques kilomètres avant de porter peut-être une attaque plus qu'une minute alors est-ce que Vino Kurov nous fait du bluff ? je pense qu'il veut se faire un peu oublier encore un qui s'écarte attention plus qu'un équipier pour Armstrong il reste plus que Popovic alors j'espère qu'il bluff qu'il bluff à Vino Kurov parce que sinon l'intérêt du tout vous inquiétez pas il est un capi collé au bitume vous avez déjà vu son poids celui-là il faut le faire c'est incroyable je crois que c'était le cours le plus lourd de l'échapper à mon avis oui vous en voyez un qui est plus lourd que lui là devant non non oui là dans le groupe Ulrich non ? Ulrich en hiver alors Moro qui se bat avec Garzeli dans la roue pour essayer de mais là il se bat pour essayer de garder un bon classement un bon général ça peine quand même on sent que c'est pas bien coulé comme ça il paye davantage ses efforts que Rasmussen mais Rasmussen est un vrai grimpeur ce que n'est quand même pas Moro non monsieur alors là on voit bien dans la roue d'Armstrong il y a Basso qui est dans la roue d'Armstrong aussi Valverde et puis Basso Mazzoleni Ulrich Leipheimer Mansebo Evans Landis Klöden Kaszewkin Quinzia qu'est-ce que je dis Horner non 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 Pied poli Pied poli il y avait Perreiro aussi qui est encore là Perreiro qui parvient à accrocher pour le moment ah non moi je suis pas sûr qu'il bluffe j'ai un doute moi je crois que son visage est pas si bien que ça alors il a pris un coup d'un seul coup on dirait bien finalement aïe 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 ça c'est très mauvais pour l'intérêt du tour ça oula oui c'est pas bon quand on voit ça c'est pas possible on se donne un peu d'air oula il a couru off vous avez raison ah oui oulala ah là oulala ah ça c'est une information importante forcément capital ça je peux vous dire que là les oreillettes ça fonctionne Armstrong est au courant tout de suite ça c'est clair et je vous assure que pour pour Vich or mes petites couches c'est clair on va pas le laisser rentrer ça c'est sûr je suis très étonné il avait vraiment l'air très bien tout à l'heure il m'a bien trompé alors qu'on voyait Ulrich moins bien que lui et Ulrich est toujours devant par contre et bien voilà comment un ukrainien imprime un rythme qui fait exploser un kazakh mais pour l'intérêt du tour qu'est-ce qu'il reste comme rivaux voilà mais éblouissant Valverde éblouissant c'est lui en personne qui vient se mettre dans la roue d'Amstrong il ne faut pas aller trop vite mais j'ai l'impression que ce garçon peut nous faire quelque chose certainement en tout cas dans les années à venir peut-être à plus court terme qu'on le pense donc dans la roue d'Amstrong lui-même dans celle de Popovic Valverde et puis Rasmussen Basso qui ont reculé quand même qui ont reculé là Ulrich regarde l'élément Valverde Ulrich devrait être dans la roue d'Amstrong attention attention ça accélère encore ça y est c'est parti Popovic au sprint c'est parti Popovic qui fait un véritable sprint à la roue d'Amstrong voilà un petit souci mais on prévient que ça va revenir Rodrigo Laurent Fignon et Vincent Langondry seront avec nous dans quelques secondes nous on est avec Gérard ici en studio c'est déjà le premier grand moment du tour là oui je pense on a vu Armstrong monter à la hauteur de Popovic pour lui dire d'accélérer encore Popovic a tout donné et il a fait la sélection il reste ici Rasmussen il reste Basso voilà d'ailleurs distancé maintenant Ulrich est vraiment en difficulté Laurent Fignon l'avait dit il avait lu sur l'image grimaçant en début d'ascension on est dans l'ascension finale vers Courchevel tout le monde a explosé Armstrong et bien le patron là Gérard et il y a un étonnant quand même Cadel Evans qui tient bon dans le groupe le leader de chez Lotto oui tout à fait ici on voit l'indice en image avec dans sa roue pied polie Mazzolini de chez Lampelaché lui aussi et je pense qu'on va en découvrir d'autres effectivement en remontant et bien voilà le groupe il y a Mansebo il y a Armstrong il y a Rasmussen et il y a aussi Valverde donc les deux leaders de chez Il Baléar les deux seuls qui avaient attaqué dans la première ascension du jour et bien sont bien présents encore là maintenant c'est la bonne nouvelle du jour il en faudra des coureurs comme ça pour vous m'entendez ? ah voilà Rodrigo voilà Benjamin ? oui Rodrigo oui ça fait longtemps qu'on a été coupé ça fait je dirais 3-4 minutes oh là là ah oui chaque fois qu'il y a un grand moment sur le tour c'est une aussi grosse catastrophe c'est une aussi grosse catastrophe pour nous vous imaginez bien que pour Villokourov et pour tout ce qui suit mais enfin c'est la vie c'est comme ça décidément on n'a vraiment pas de chance allez vous êtes lancé maintenant le comptement de la équipe maintenant aujourd'hui et bien voilà allons-y avec Armstrong qui est en train de faire absolument tout exploser si on peut me couper le retour dans le casque ça sera plus facile Armstrong qui est en train de tout faire exploser donc vous l'avez vu Vinokourov lâché Claudel lâché Ulrich lâché c'est terrible ce qui s'est passé là maintenant sous la conduite de Popovic véritablement effluissant confirmez-moi à Bruxelles que vous l'entendez parce que moi j'entends rien du tout c'est bien c'est bien on entend faiblement d'accord alors Armstrong devant à Scucene il y a toujours ces petits soucis de son avec Rodrigo Yann Ulrich non c'est que le donne ça c'est que le donne évidemment le sous-titre était mauvais vous l'entendez bien là Rodrigo vous entend très faiblement mais si il est allumé petit fond de contact apparemment avec le micro de Rodrigo et on se retrouve avec Francis Moreau Christophe Moreau lâché avec Garzelli et avec Vinokourov qui est donc le grand battu de la journée regardez Vinokourov on a cru un moment que ça pouvait être du bluff il est pas bien du tout et Armstrong est en train véritablement d'écraser d'écraser le tour complètement Armstrong qui ne tolère pour le moment dans sa roue que Rasmussen Basso Evans Mansebo Valverde et Yaksch qui se trouve juste derrière et Rasmussen qui va peut-être essayer maintenant de relayer on voit qu'Armstrong cherche des appuis il veut que les autres travaillent avec lui il veut pas faire tout le travail tout seul et Rasmussen s'y colle les basseaux tout ça hésitent un petit peu ça roule moyennement vite je dirais ça roule quand même mais c'est pas on dirait qu'Armstrong n'a peut-être pas les ressources nécessaires pour tout faire tout seul oui mais rappelons quand même que les trois T-Mobile sont lâchés sont derrière Evans est en difficulté maintenant dans la roue de Leipheimer Evans est le prochain le prochain à lâcher Maggie Rogers Evans à tour de rôle les Australiens en difficulté aujourd'hui garde Zelly maintenant qui ne peut pas rester dans le sillage de Moreau et Vido Kurov est en train de connaître ce qu'on peut appeler défaillance Laurent Fillon ah complètement oui complètement il est vraiment il est vraiment mal parti là et c'est marrant c'était d'un seul coup il avait vraiment l'air très bien il avait pas l'air d'avoir difficulté son visage était serein et d'un seul coup crac et bien il est passé en queue de peloton et hop il a explosé alors qu'on voit l'Amstrong qui commence à accélérer regardez les visages derrière Aparasmussen Basso qui souffre Yakschel là-bas au fond Valverde Kaszewkin avec Ulrich alors les retards sont évidemment déjà important tout ça est relatif mais Vino Kurov et Ulrich vont perdre du temps le visage d'Ulrich mais ça vous l'aviez vu tout de suite vous l'aviez vu tout de suite oui oui c'est son visage quand il est pas bien un soufflé comme ça pas très serein il a pas pu résister très longtemps et Evans qui s'accroche et Valverde sont toujours là non c'est Valverde et Evans a sauté Armstrong Rasmussen Valverde c'est encore Rasmussen qui a l'air le mieux et Basso oui sans doute Basso Basso a l'air un petit peu aussi Armstrong demande de passer et non on veut pas il est marrant il roule trop vite il est gentil mais passer c'est bien gentil mais pour sauter après c'est pas tellement 35 secondes nous l'aviez déjà et bien fidèle à son image il est en train de nouveau d'assommer le Tour de France oui 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 et là c'est lui qui prendra le maillot je vois pas pourquoi il l'a laissé près il l'a perdu l'autre jour finalement en tout cas on a des réponses à nos questions mais on a trop de réponses aujourd'hui je trouve la réponse est trop bonne il n'y aura plus qu'une seule question à partir de demain moi je voudrais poser une autre question parmi les coureurs qui sont là devant lequel peut perdre moins de 2 minutes contre Armstrong dans le chrono de Saint-Etienne lequel des 4 ? non aucun des 2 aucun des 2 aucun des 4 voilà ça ça veut déjà tout dire et lequel des 4 a de l'avance sur Armstrong en général ? 1 aucun non même pas Rasmussen non 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 donc forcément Rasmussen n'était juste que 25 secondes derrière et Armstrong reprend oui ça va accélérer regarder immédiatement Basso en difficulté oui et Bancebo il n'y a plus que Valverde non c'est que l'accélération qui a fait du mal et Rasmussen Valverde est très explosif donc il a Valverde et Rasmussen sont plus explosifs que les deux autres donc ils peuvent évidemment peut-être assez vite Basso est intervenu il a été surpris par l'accélération seulement ils reviennent tout auprès là au niveau des écarts Rodrigo nous avons Siakch et Leipheimer à 10 secondes Ulrich à 40 et Vido Kurov je ne sais pas mais environ une minute presque certainement plus mais Valverde qui prend le relais décidément ce garçon a du toupet là où tous les leaders espagnols ont explosé deux sont restés ce sont les deux des îles Baleares et Mansebo Grimas quand même plus fortement que Valverde il me semble et de nouveau accélération d'Amstrong c'est vrai qu'il penche un peu à gauche on penche généralement du côté vers lequel on va tomber côté du Ravin il n'est pas tombé encore et Basso est à fond je crois qu'ils le sont tous mais c'est vrai que Rasmussen a toujours l'impression de légèreté attention hein parce que si Valverde si Valverde arrive avec tout le monde dans le dernier kilomètre et quelle est l'étape au sprint alors ça c'est le groupe Clauden qui a attendu un moment à Ulrich c'est normal Kachishkin avec ils sont en train de revenir sur Mazzoleni et attention parce que Mansebo et Basso lâche il n'y a plus que Valverde et Rasmussen Mansebo vous me disiez c'est un coureur très prévisible avec lui il lâche il revient il lâche il revient le voilà d'ailleurs oui mais la fausse c'est Basso oui Basso n'est plus là écoutez attendez non mais attendez c'est terrible cette étape-ci si on vous avait dit ce matin qu'il resterait à combien reste-t-il maintenant il reste 5-6 km à 8 km 8 encore petit souci à nouveau gros plan sur Ivan Basso Gérard le tour vraiment prend peut-être sa tournure définitive déjà dans la première grosse étape des Alpes oui je crois effectivement que presque tout est dit Basso avait connu une défaillance déjà autour d'Italie il était clair qu'il venait ici pour gagner une étape mais cette étape n'est quand même pas la plus dure de celles qui vont être proposées dans les jours à venir il est lâché à 8 km de l'arrivée je pense que Armstrong va essayer de se débarrasser de tout le monde et s'il veut gagner l'étape il devra surtout se débarrasser de Valverde qui est rapide oui vous m'avez dit il joue l'étape là Armstrong clairement aussi oui mais on voit il s'écarte encore ici il oblige les autres à prendre le relais parce que s'il fait tout le travail il sera débordé dans la dernière ligne droite évidemment donc il faut faire passer le reste du groupe on a vu Mansebo en difficulté il est rentré c'est un peu sa caractéristique il a évidemment un des avantages c'est qu'il se retrouve avec effectivement Rasmussen qui est rapide mais surtout les deux coureurs de l'équipe Il-Baléar ici avec Valverde qui peut sans doute avoir l'ambition de gagner l'étape lui aussi il y a encore 7 km un petit peu plus même c'est long ça il pourrait y avoir déjà des gros gros écarts C'est encore très long et je suppose que la tactique d'Amstrong qui est de loin le plus fort va être maintenant régulièrement de redescendre à la queue du groupe et d'accélérer et par ces accélérations essayer de certainement de se débarrasser de Mansebo et peut-être de Valverde On rappelle aussi une montée irrégulière avec des pourcentages variants ça avantage qui ? Rasmussen par exemple un bon camp Ça avantage automatiquement le vrai grimpeur et je pense oui Rasmussen bien sûr mais je pense aussi qu'il y a une supériorité de la part d'Amstrong pour l'instant Ulrich gros plan la rage qui ne suffit pas pour l'allemand il est plus ou moins une minute derrière avec l'autre leader de T-Mobile Clodon et Vinokurov est encore plus loin il est complètement à la dérive Alexandre Vinokurov cet homme-là à gauche maintenant souffle mais à mon avis il est vraiment au-dessus du lot encore je pense que c'est bien préparé on a vu le travail de l'équipe qui était dans la vallée et qui montrait bien qu'Amstrong voulait faire quelque chose ici bon je pense qu'il a derrière l'idée comme chaque première arrivée au sommet de gagner ça ne sera pas facile mais je pense qu'il est occupé sauf accident à gagner le tour aujourd'hui on voit un très très bon Rasmussen est-ce qu'il ne va pas regretter de lui avoir laissé 6 minutes dimanche ? peut-être bien oui il faut voir comment Rasmussen peut aussi gérer d'un jour à l'autre la récupération et voilà Rodrigo est de retour en poursuite et Christophe Moreau en poursuite toujours maintenant et Grosplan sur Foy qui évidemment a perdu son maillot jaune depuis bien longtemps il l'a compris lui il s'accroche pour ses derniers moments d'espoir mais on ne retiendra absolument pas la perte du maillot jaune de Vogt aujourd'hui mais il faudra classer ce qui se passe aujourd'hui par rapport au coup d'assommoir de ces 6 dernières années je me demande si ce coup d'assommoir n'est pas encore plus impressionnant finalement que tous les autres peut-être parce que cette année ses adversaires avaient à tort ou à raison un petit peu plus d'espoir d'y arriver il n'en est rien Ned Sam Strong on disait est-ce que lui n'est pas plus faible ce qui est sûr c'est que son équipe est plus faible et bien on a eu la réponse éclatante d'une équipe éblouissante de tous ces équipiers qui à tour de rôle ont fait exploser un à un tous les favoris en commençant par Mayo et puis en terminant surtout par les 3 têtes de T-Mobile Vinokurov d'abord que le donne ensuite Ulrich enfin et qui aurait pensé que même Basso le seul qui avait pu accompagner Armstrong dans toutes les étapes pyrénéennes l'année dernière dans toutes les étapes pratiquement de montagne même Basso est lâché ils sont véritablement tous à l'agonie en difficulté Vinokurov est en train de vivre peut-être une des plus grosses défaillances qu'il ait connu depuis longtemps en tout cas depuis qu'il a des véritables ambitions Armstrong qui se retourne Armstrong qui regarde et qui n'a plus que 3 coups à côté de lui Rasmussen qui fait une affaire en or pour son maillot à poids vous imaginez bien et alors et au classement général Mansebo et alors Valverde qui est la grande pas révélation mais la grande confirmation Valverde est bien avec Kunego l'homme du futur il est là avec et si Armstrong veut gagner l'étape je n'en sais rien si tel est son objectif mais il faudra évidemment essayer de lâcher aussi le petit prodige espagnol qui peut rêver peut-être maintenant et Mansebo qui se dit aussi qu'il fait une opération en or je vous rappelle les situations au classement général des 4 coureurs pour le moment au moment où je vous parle Armstrong qui est 3ème à 2'18 le mieux classé ensuite c'est Rasmussen qui n'est tout de même qu'à 25 secondes de l'américain Valverde est à 5'52 et Mansebo est à 5'57 donc voilà ils sont à 2 et ils prennent les choses en main Mansebo et Valverde un petit peu comme il l'était dans la montée du col de la Schlourke finalement qui emmène tout cela parce qu'ils savent tous les deux qu'ils peuvent faire une opération extraordinaire au classement général et qu'ils peuvent peut-être aller chercher cette victoire de prestige au sommet de Courchevel une ascension qu'on disait une ascension en principe peut-être longue mais pas aussi difficile que les autres quand on pense notamment à l'Alpe d'Huez ou à la Mongie mais qui a fait des dégâts insoupçonnables regardez ici Moreau, Bottero ils sont éparpillés un petit peu partout sur 5 kilomètres tous les favoris ont lâché mais ce qui est étonnant Laurent Fignon ils ont tous lâché un à un oui et surtout sur un travail des équipiers avant tout l'accélération de Popovic n'a été que le coup de grâce comme les autres années finalement le même type de schéma l'équipe qui roule pour réduire un écart qui roule très vite dans une vallée on accélère encore au pied du col et puis petit à petit les équipiers d'Amstrong s'écartent mais tous en accélérant un petit peu et puis le dernier étage qui a été Popovic cette fois a véritablement lancé Armstrong comme une fusée pour se retrouver maintenant avec 4 coureurs ça roule un petit peu moins vite Armstrong a laissé la place aux deux coureurs des îles Balear évidemment ils sont un peu plus nombreux mais évidemment Valverde doit commencer à rêver de l'arrivée de l'étape ils ne sont plus qu'à 5 km de l'arrivée encore 5 km on peut même dire plus que ou encore suivant où l'on se retrouve donc c'est pas fini et d'autant plus que les deux derniers kilomètres ça remonte un tout petit peu un petit peu plus dur le dernier kilomètre c'est à 7,5% donc là il y a encore quelques pentes si jamais Armstrong se met à accélérer il va y avoir des écarts le visage d'Hulric regardez-moi ça le visage des mauvais jours il se relève pas il se bat dans la route Clauden Ulric déjà blessé avant le Tour de France humilié le premier jour lâché maintenant et Manse qui continue qui puise et c'est terrible c'est le leader qui donne l'impression de rouler là pour son jeune pour son jeune ami je pense que Valverde est quand même à l'attention parce que Valverde va passer est-ce que Mansebo a donné tout ce qu'il pouvait un petit regard est-ce que Mansebo lâche la caméra devrait s'écarte tout de suite on laisse il s'accroche encore pour le moment Mansebo il vient se mettre derrière 1,20 avec Ulrich et je rappelle si vous prenez cette image maintenant vous voyez Armstrong Rasmussen Mansebo et Valverde oui Vinokurov n'est plus là il collait une énorme défaillance Ulrich est lâché Cloden n'est pas là Banson n'est pas là Eras, Botero, Landis, Menchov Carpec, Maillot ils sont tous éparpillés dans cette ascension qui fait des dégâts considérables 4 km de l'arrivée Basso est à 30 secondes pour l'instant et ce petit groupe-ci se due aussi à une 25 il y a 1 km d'écart en montée entre Armstrong et Ulrich Laurent regardez ça accélère encore et Armstrong essaye de lâcher et Armstrong se dit que s'il veut gagner l'étape c'est peut-être maintenant il y a un double intérêt à y aller c'est peut-être aussi de creuser l'écart et de presque définitivement mettre tous les couverts que je vais être cités hors d'état de nuit et que va faire la T-Mobile demain ? Ah ben ils vont attaquer non ? ne plus rester il mobile là je ne sais pas là ça sera quand même il va falloir réagir évidemment mais bon c'est quand même un petit peu comme tous les ans un gros coup sur la cafetière en tout cas imaginez que vous êtes directeur sportif de l'équipe T-Mobile qu'est-ce que vous allez leur dire ce soir ? déjà je n'aurais pas fait tout ça avant qu'est-ce que vous auriez fait ? je m'aurais préparé mon Tour de France d'une façon différente j'aurais fait des tactiques un peu différentes bien évidemment là c'est le même scénario que tous les ans donc écoutez c'est qu'il y a soit il y avait notamment une impossibilité de battre Armstrong il est vraiment au-dessus du lot avec son équipe et tous les autres corps sont moins forts bon ben c'est une solution bien sûr soit on fait des erreurs tactiques et il faut changer un peu de méthode là ça n'a pas été le cas encore qu'aurais-je pu faire de différence je remarque simplement que la seule année où Ulrich a inquiété Armstrong c'est quand il n'était pas chez T-Mobile quand même il était Bianchi il était beaucoup cool beaucoup moins stressé beaucoup moins beaucoup moins de pression et là il a réussi à faire des choses qui étaient bien meilleures est-ce qu'on met trop de pression sur ses épaules est-ce qu'on lui demande trop de résultats est-ce que l'on conduit mal un peu la préparation psychologique on n'est pas assez décontracté c'est fort possible Valverde maillot blanc ce soir il a déjà fort probablement parce que Popovic a fait un gros effort donc Valverde a déjà quelque part un objectif atteint Rasmussen lui il consolide son maillot à poil de manière éblouissante Mansebo fait une bonne affaire au général Armstrong on va retrouver ces quatre là aux quatre premières places du classement général il y a de grandes chances vu les écarts qu'il y avait tout à l'heure parce que n'oublions pas qu'Amstrong avait déjà plus d'une minute il va avoir quatre minutes d'avance sur Ulrich par exemple donc ça veut dire que les autres coureurs comme Valverde qui était qu'à 3'34 d'Amstrong va certainement se rapprocher peut-être pas dans les quatre premiers mais va être facilement dans ses 5'6ème le point de la situation pour le moment nous annonce Basso à 17 secondes il résiste quand même il résiste quand même il a eu un mauvais passage mais il résiste à la Rasmussen qui passe aussi Jaksch et Leipheimer sont pointés à 33 secondes Evans, Landis, Piepol il y a 42 secondes et puis on a Ulrich qui est pointé à 1'15 déjà regardez ces imbéciles qui courent ça a failli convoquer la chute juste avant comme quoi c'est vraiment un autre 1'15 donc c'est le retard qu'on nous annonce pour Ulrich et pour Claude Armstrong a laissé la barre aux autres et l'écart diminue stabilise ça ne creuse plus répétons-le ce sont des alliés de circonstance regardez ça il va accélérer là maintenant je ne suis pas sûr qu'il ait envie de s'engager totalement à 100% il va peut-être gagner l'étape pourquoi pas évidemment maintenant que c'est parti comme ça mais je ne pense pas qu'il ait envie de laisser trop de force une minute une bonne minute ça lui suffit il va prendre mettons une 20 à Ulrich il aura presque 3 minutes d'avance une 41 et il n'a plus de 3 minutes d'avance à ce moment-là l'écart a re-augmenté dès qu'il reprend le relais de toute façon c'est les secondes qui tombent pour les autres les autres sont capables de suivre son rythme élevé mais ne sont pas capables de le maintenir après derrière en s'accrochant comme des fous regardez on voit Valverde et Mansebo qui grimacent véritablement beaucoup seul Rasmussen n'a pas encore montré de signe de faiblesse il n'y a rien à faire le plus fort il est là tout simplement c'est le numéro 1 Lance Armstrong avec Mansebo toujours dans sa roue Valverde et Rasmussen on doit commencer à penser un peu à la victoire d'étape quand même en ce qui concerne Valverde ça c'est sûr mais même peut-être Rasmussen il fait frais effectivement le temps est très couvert les gens ici sont plus en tee-shirt comme ce matin cette façon toujours caractéristique qu'Armstrong de fixer on a l'impression qu'il fixe un point et qu'il ne quitte pas ce point justement je le dis évidemment et Bessaté c'est toujours comme ça on nous annonce 1'35 maintenant pour Ewan c'est 1'44 pour Ulrich 1'44 Laurent ça continue à grimper ça va faire plus de 2 minutes à l'arrivée certainement 2 minutes pas loin le groupe Evans, Landis, Piepoli, Kaszewkin et Mazzoleni est pointé à 1'35 le groupe Ulrich à 1'50 et Basso est à 40 secondes voilà d'un seul coup voilà et le maillot jaune est à 16 minutes 1 minute au kilomètre pas loin regardez Ulrich et on ne parle même pas de Vinokurov on n'en parle plus parce que ce qu'il y a c'est que la victoire dans le Tour de France s'envole aujourd'hui pour T-Mobile mais le podium devient compromis aussi pas encore pas tout à fait non mais devient le plus problématique là où on se disait lequel des trois va-t-on placer ou lesquels des trois va-t-on placer dans le top trois ça va permettre à Vinokurov de pouvoir attaquer mais ce ne sera plus tellement important dans l'optique du maillot jaune évidemment on comprend aussi pourquoi peut-être il n'y a pas eu d'attaque dans le corps mais heureusement maintenant on comprend mieux en tout cas oui c'est clair c'est bien plus clair quel numéro encore Bam Strong il n'y a rien à dire il a encore très bien préparé son affaire il a encore été le plus le plus malin et chaque fois le même scénario septième fois le même scénario il n'y a pas de raison de changer quand on gagne ça marche vous nous disiez tout à l'heure Rodrigo dans un petit groupe comme ça Valverde donc au sprint en théorie non même pas en théorie non mais à condition qu'il ait encore quelques réserves s'il est complètement cuit s'il s'accroche comme un malade il n'aura plus le jump nécessaire pour passer mais Valverde c'est un peu le style Jalabert au niveau du sprint c'est un gars il s'est non non il n'a plus rien à prouver en Espagne à part il a gagné toutes les courses à étapes pratiquement possible imaginable d'un jour et n'oubliez pas qu'il était vice-champion du monde à Hamilton derrière Starloa à un équipier et qu'il a permis à un autre équipier à Freire de devenir champion du monde l'année passée en lui emmenant de manière royale le sprint à Veyron Valverde qui est certainement la révélation de cette étape il a 25 ans et voilà la flamme rouge placée juste à la sortie du tunnel et là je pense qu'en n'ayant lâché personne les chances vraiment de l'Espagnol sont énormes il serait peut-être encore pour Armstrong un allié de circonstance pour la suite du tour ça pourquoi pas oui oui vous avez raison Vincent de toute façon ils se sont perdus dans le tunnel il y avait une petite dérivation non les voilà ils se sont trompés de route ça fait rebondir tout le tour oui expédié dans les mines de sel de Courchevel ou du Kazakhstan Valverde qui prend les choses en main 2 minutes tout le riche il a gagné 5 cours cette année Valverde il en est qu'à sa 4ème année professionnelle ça serait sa 28ème victoire professionnelle déjà s'il y arrive bon rythme bon rythme de victoire 2 étapes du Tour d'Espagne pardon 5 étapes du Tour d'Espagne vous imaginez attaque de Rasmussen oui Rasmussen veut les points mais regardez Valverde il va pas laisser les étapes comme ça il y a Armstrong d'ailleurs moins c'est beau et moins explosif Valverde qui a la chance de sa vie à moins mais quel appétit à Armstrong parce que si c'est le même Armstrong avec vous vous souvenez pour une place on va voir de toute façon la journée est gagnée pour tous les 4 la journée est gagnée pour tous les 4 et Valverde qui a la chance pas de sa vie à son âge non parce qu'il en aura d'autres lui c'est un très bon coureur Armstrong n'est pas très bien placé là pour gagner est-ce qu'on peut dire qu'on n'a plus vu l'équipe d'Ecevary comme ça depuis le temps des O1 c'est vrai c'est vrai c'est vrai hein c'est vrai Valverde et on sent qu'il est nerveux dans son coup de pédale et qu'il se méfie Armstrong attaque il veut la victoire Armstrong à 450 mètres de l'arrivée quand même Armstrong qui attaque à 450 mètres de l'arrivée il n'y a que Valverde qui peut le faire Armstrong attaque il n'est pas qu'il y a des modifications aussi oui au moins par ça je crois qu'il s'en fiche et Armstrong avec Valverde dans la roue est-ce qu'il va pouvoir tenir 400 mètres Valverde ah quel sprint il tient il tient il va tenir il va tenir 250 mètres de l'arrivée là il y a une petite portion raide Valverde qui serre les dents qui est dans la roue du maître Valverde qui s'accroche très très bien et qui va maintenant tenter de déborder l'américain ça y est c'est parti ça y est il est comme un grand et Armstrong le voit passer il laisse faire il laisse faire et Valverde voilà l'éclosion d'un talent exceptionnel mais donc on ajoutera autant j'ai total un bien beau geste très sportif d'Armstrong on ajoutera 12 secondes Armstrong ils ont relayé donc troisième Rasmussen quatrième Mansebo mais on ajoute donc 12 secondes Armstrong oui oui et voilà Basto qui n'est pas si loin que ça regardez c'est pas mal il a bien résisté il s'est bien battu non on l'attendait quand même mieux par rapport à Mansebo par exemple 45 secondes il n'est pas encore arrivé plus les 12 il a perdu presque une minute ça fait très loin il est quasiment à 2 minutes et demie ce soir maintenant oui derrière c'est Leipheimer là-bas qu'on voit arriver non la sixième place pour Basso il a des illusions pour lui aussi il a plus de 30 oh là là regardez oui ça va faire presque une minute oui mais ça c'est le script d'Armstrong c'est le script d'Armstrong il est 450 derniers mètres une minute une minute une ça fait une 13 une 13 plus une 26 il est à 2,40 il est à 2,40 hein Basso l'Eipheimer l'Eipheimer 1,14 et donc l'Eipheimer se classe Yaksche si j'ai bien vu 7ème c'est ça Yaksche qui aura bien résisté l'Eipheimer 6ème Basso 5ème on n'avait que 4,5,2 voilà le 7ème il aura bien résisté à Yaksche oui 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 tout à fait oui oui finalement le meilleur des siens là où on attendait Eras ou Arbeloki c'est Yaksche qui a joué l'anticipation et avec le retour de Kacheschkin avec Ulrich là-bas derrière Kacheschkin, Landis, Evans Kacheschkin il va se faire en irlandais là il emmène Ulrich il emmène tout le monde là il défend sa chance aussi Kacheschkin c'est le meilleur courant de Crédit Agricole un chapeau Evans qui est là aussi et puis Epoli aussi Ulrich qui s'accroche à la fin là et Evans qui sprint pour la 7ème place avec Mazzolini ce sera Mazzolini 7ème 8 Evans 8ème Mazzolini oui et maintenant Ulrich Klauden Klauden Ulrich à 2'15 2'15 plus 12 ça fait 2'27 et le retard d'Ulrich 2'27 plus 1'36 2'27 plus 1'36 il est à 4 minutes il est pratiquement à 4 minutes et Botteiro maintenant vous imaginez à 4 minutes déjà qu'est-ce qui peut encore empêcher à le soir de gagner 7ème Tour de France Laurent Fignon la maladie mais bon ou la malchance oui et vous savez dans le Tour de France on n'a pas beaucoup de malchance quand on est leader et qu'on fait attention à tout il a la baraquine en plus oui mais il fait attention à tout il prépare bien son affaire ses mécanos doivent tout changer presque tous les jours les boyaux en tout cas les freins etc donc il n'y a pas tellement de chance à moins de 3 minutes il n'y a peu de chance qu'il y ait beaucoup de dégâts sur son vélo qu'il ait des mauvaises crevaisons des bris de matériel donc vous savez que Moreau sera encore bien pressé au général oui il va être à moins de 3 minutes il est à moins de 3 minutes et dans ce contexte-là il faut enlever 25 secondes pas si mal et voilà Gherzelli il y a quand même des écarts toujours pas de Vinokurov la troisième dent du trident Télécom bon Voigt c'est assez anecdotique qui monte tranquillement et voilà que termine maintenant Popovic dans la rue de Kirchenn le luxembourgeois Kirchenn à 4 minutes avec Popovic et Zubeldi à le premier Euskaltel donc 4 minutes et donc très bonne affaire pour Armstrong pour Valverde d'abord victoire d'étape et maillot blanc pour Armstrong maillot jaune et tous ses adversaires très loin et voilà Vino Kurov et Julic et bonne affaire pour Rasmussen qui est au classement évidemment de la montagne et puis Rasmussen est deuxième au classement général maintenant Rodgers qui passe à 4 minutes et demie et regardez Vinokurov qui arrive maintenant à près de 5 minutes et va être à 5 minutes aïe 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 quelle désillusion pour lui aussi ah oui ça c'est ouïe 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 déception énorme pour Vinokurov qui était le plus le plus en avant des trois têtes qui semblait le meilleur en tout cas vous l'avez encore dit 10 minutes avant ça même pas à un kilomètre à un kilomètre près sa déception je m'a bien trompé quand je vais le voir je vais lui dire c'est pas gentil de le tromper comme ça beau vieux regardez regardez l'écart alors ça fait 5 5,20 presque top 5,18 vous ajoutez 12 ça fait 5,30 ce soir il est à 6 minutes 30 6 minutes et demie Vinokurov et Eras que dire de Eras Eras qui se disait très bien prêt à faire quelque chose qui arrive avec l'autre espagnol de la G2R Starloza il peut se signer oh là là ça a été dur oh ça a été dur et c'est même pas Eras c'est Bellocchi 5,40 oui effectivement je le reconnais pas oui c'est Bellocchi 5,40 c'est encore pire pour Eras c'est encore pire on parle même pas de Mayo Basso qui redescend là ils passent devant nous ils courent redescendre et ils ont tous la tête basse c'est un uppercut aujourd'hui c'est donc le septième coup d'assommoir de Lance Armstrong dans la première étape de montagne décontracté en début d'étape déterminé à la fin puisqu'il a quand même voulu gagner et il a fallu un merveilleux Valverde pour l'empêcher de réussir alors finalement aussi l'adversaire d'Amstrong c'était Valverde oui Valverde qui était quand même déjà à 3,34 de Armstrong tu reviens quoi à 3,30 on va dire avec quelques bonnifs 8 secondes en moins et 3,26 il est quand même à 3,26 minutes de toute façon il perdra du temps à sa tête en plus et voilà le groupe avec le maillot blanc je pense qui arrive maintenant Karpets Kacznik Kaza Moncoutier il y a en effet Karpets il y a Kottador Guérini Guérini en effet et ses coureurs arrivent à plus de 6 minutes 40 secondes alors voilà le classement de l'étape ils ont perdu 9 secondes quand même en 400 mètres les deux autres c'était terrible il n'a pas attaqué pour rien Armstrong et vraiment il voulait gagner l'étape Ulrich est 13ème à 2,14 dans le même temps donc que ceux que vous voyez là Yaksch 14ème à 2,19 Bottero est 15ème à 2,50 Garzelli 17ème à 3,44 Kircheng a fini 18ème à 3,59 aussi Rodrigo Popovic 19ème également à 3,59 Le classement général provisoire Armstrong avec 38 secondes voilà vous l'avez sous les yeux et regardez où sont les autres regardez où sont les autres Amorot encore 4ème Valverde 5ème Basso à 2,40 c'est le premier c'est le seul gars qu'on citait vraiment Valverde était là semble-t-il pour apprendre mais parmi les 5 ou 6 qu'on citait et bien le seul qui apparaît voilà le reste regardez les écarts ça se passe de tous commentaires et Vidocourt n'est même plus dedans regardez il n'y a même pas besoin vous savez lire chez vous à la maison c'est terrible et je vous rappelle que c'était là c'est d'autant plus terrible qu'encore une fois c'est pas la montée la plus dure du Tour de France c'est pas la montée qui a été la plus dure de ces derniers Tour de France en première arrivée et en première arrivée de Montagne Vers qui arrive premier belge à 8,08 Axel qui en termine à 8,08 maintenant et on va écouter Valverde j'espère une extraordinaire victoire de Lance Armstrong c'est un jour familial pour l'autre équipe le Tour est difficile il est en train de dire à qui il a téléphoné tout à l'heure à tous les amis à la famille qui l'ont aidé il est en train de dire qu'il est très content et qu'il n'imaginait pas être aussi content de gagner une étape du Tour l'alegria le bonheur Brochard qui termine maintenant à 9,10 minutes avec Ludovic et voilà un groupe avec Kocchioli qu'est-ce que c'est ? Eras et voilà Eras Eras oui le voilà en deuxième position imaginez ça fait 9,25 il va être à 10 minutes pratiquement ce soir Eras c'est à un quart d'heure pratiquement c'est la première étape de Montaigne quelle étape quelle étape et voilà Eras à 9,50 emmené par Serrano dans un groupe où il y a aussi Kocchioli Algan et Vasseur oh la vache quelle étape Chavanel termine maintenant à 10,05 minutes yu 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 et les Armstrong Boys Asvedo et Inkapi à 10,20 minutes ils ne connaissent peut-être pas encore le résultat bah si avec les oreillettes certainement que si donc on est très déçus donc à mon avis ils doivent être au courant oui pourquoi le cacher on est un peu KO aussi comme les coureurs admiratifs devant Armstrong devant Valverde finalement je vois pas pourquoi il veut arrêter à la fin du tour bah oui il pourrait continuer encore enfin gare à l'année de trop évidemment il y aura un moment où effectivement il y aura quelqu'un de plus fort que lui mais bon ça n'a pas l'air d'être tout de suite il ne connaît toujours pas le mot défaite depuis 1998 et non donc si on voit les résultats d'Amstrong dans une première étape de montagne et bien ça lui fait trois premières places et trois deuxièmes places et une troisième place trois fois premier trois fois deuxième une fois troisième je pense que depuis le temps depuis le temps ses adversaires auraient dû quand même regarder ce genre de statistiques peut-être l'ont-ils vu peut-être ne peuvent-ils rien faire tout simplement dans ces cas-là il faut essayer de trouver d'autres terrains pour le piéger Axel Merckx Rodrigo à 11.55 un gars qui veut faire un podium le podium s'il est à 11 minutes pourquoi pas il ne faut pas hésiter ce soir chez Rabobank c'est tout pour Rasmussel c'est clair c'est clair Brandt deuxième belge donc l'image de Valverde regardez beau coureur formidable celui-là il a aussi une grosse qualité cette faculté à encaisser les changements de braquets une nouvelle façon de lever les bras en plus vous avez vu Beau Gurt vous savez que ça fait plus de 20 ans qu'un néophyte n'a plus gagné le tour de France oui bah attendez attendons encore 22 ans ah c'était quand 1983 c'était à Laurent Fignon à sa première participation depuis lors ça n'est plus jamais arrivé c'est plus difficile maintenant je pense celui qu'on appelle le super dotado super doué de sa génération Murcien fils de camionneur Juan un cycliste vétéran est une femme au foyer Maria cadet de trois fils dont Juan Francisco excellent co-amateur il est épousé Angela au mois d'octobre dernier et la voiture de noces était conduite par Oscar Sevilla avec qui il partage ses camps d'entraînement dans la Sierra Nevada longtemps surnommé bala verde bal verte puisqu'il était chez Calmet dont les couleurs étaient vertes et blanches aujourd'hui le cours espagnol le mieux payé d'Espagne avec Freire il les mérite apparemment il a un potentiel mais ce qui est génial c'est qu'on l'a vu pour le sprint de la troisième place un groupe de 32 à Gérard mais il peut se mettre à l'esprit massif il n'y a pas eu de photo on l'a bien vu et ce qui est terrible c'est que ce gars pourra un jour peut-être peut-être on lui souhaite venir en espérant gagner le Tour de France mais il peut gagner le maillot blanc il devient peut-être le favori du maillot blanc il peut avoir le maillot de la montagne il peut avoir le maillot vert il faudrait qu'il se mêle dans les sprints des sprints c'est les séances de force sur un Tour dessiné un peu à la Zabel oui sauf que je pense qu'étant donné ses possibilités en montagne il n'a pas intérêt à aller dépenser trop d'énergie dans les sprints quand même je pense que ce ne sera pas Laurent dans la famille des grands battus la série des grands battus elle est grande cette famille 14 minutes 15 pour Maggie qui a tout préparé tout axé ce Tour pour rentrer dans le top 10 le vainqueur alors voilà Postuma Postuma qui passe à 14'30 il était devant en effet Christophe est passé à 14'04 aussi avec Maggie qu'on a vu à l'attaque dans cette journée et le maillot jaune qui arrive dans un groupe où il y a winning c'est Lombard qui l'a accompagné il est encore à 3-4 km oui non il n'est pas encore là oui c'est vrai oui vous avez vu ça va faire une minute au kilomètre pour lui il n'a pas trop de chance parce que déjà la première fois qu'il avait pris le maillot il avait perdu le lendemain là il a eu une journée de repos en plus mais ça compte pas pour le port du maillot jaune mais les conditions n'étaient pas tellement favorables et le voilà Valverde tout sourire 6ème victoire de la saison 28ème victoire professionnelle assurément la plus belle lui qui avait déjà gagné 5 étapes du Tour d'Espagne et bien le voilà sur le Tour de France il offre à l'Espagne un 99ème succès dans l'histoire du Tour de France le dernier c'était Mercado qui avait gagné l'année dernière à Lons-Le Saunier et il permet au groupe de Echevary de revenir maintenant à la lune de l'actualité pour cette équipe Île-Baléa Valverde qui avait gagné cette année le trophée Manacor et le trophée Solaire ce sont deux épreuves qu'on dispute autour de Mallorque une étape de Paris-Nice et deux étapes du Tour du Pays-Bas 2ème déjà de Paris-Nice ne l'oublions pas un petit mot sur les délais Rodrigo puisqu'on a parcouru cette étape à une moyenne de 36,547 km on est à 16% du temps du vainqueur donc ça nous donnerait un délai de 46 minutes à peu près c'est pas énorme non c'est pas beaucoup encore une demi-heure donc pour les retardataires il ne faut pas qu'ils traînent les camions là les sprinters et tous ceux qui grimpent Bortolami qui arrive dans un petit peloton intéressant Sienkiewicz aussi avec Nadella aussi à 16 minutes 30 et voilà le maillot jaune pour Armstrong de nouveau il a vraiment raison d'avoir le sourire Sheryl Crow est revenu hier il reste jusqu'à la fin il n'y a pas du tout ben voilà on savait tout ne l'aurait dit Rodrigo avant on savait qu'elle s'était éclipsée quelques jours mais maintenant qu'elle est revenue ben voilà il faut la kidnapper c'est le seul moyen de qu'il perde son maillot je présente évidemment ouais mais on ne sait pas de pistes comme ça on ne sait jamais bon chapeau extraordinaire vraiment magnifique il en est en combien de jours en jaune je crois que Bernardino doit avoir des craintes pour son score oui oui sincèrement ça se rapproche pas Eddy Merckx ça ça sera il faudrait qu'il prolonge je pense qu'Amstrong doit être à 10 de Hino ah 10 ben ça va encore ben oui mais si on ne lui prend plus avant Paris c'est fini ben qui va lui reprendre ben oui voilà en tout cas on a vu dans ces 300 400 derniers mètres que Amstrong voulait la victoire oui oui tout à fait et c'est tout simplement la loi du plus fort en fait il s'est pas trop battu quand il a vu que Valverde est avec lui oui d'accord après oui à la fin il a laissé filer quand même il est assez malin aussi pour savoir que ça peut toujours servir voilà Rasmussen qui plus que jamais consolide cet avantage j'ai envie de dire que tout sourire lui aussi et si on avait les quatre mêmes maillots à Paris quatre mêmes maillots que ceux de ce soir ah d'accord c'est possible c'est possible le jaune pour Amstrong on l'espère évidemment côté belge il va falloir pour ça que Tom Bonen s'accroche encore il faudra aller autant lui chercher ses poids qu'aller chercher le maillot jaune d'Amstrong et avec ce que Valverde nous a montré aujourd'hui et compte tenu du fait que Popovic doit continuer à travailler et pour Amstrong Valverde il devient plus que jamais le favori pour le maillot blanc ça serait un beau maillot blanc il faut le dire les Espagnols qui ont réussi à ramener le maillot blanc ils sont quatre en tout cas meilleurs jeunes Martin Ezeredia en 76 Martin en 98 Mansebo en 2000 et le dernier c'était Sebilia le grand copain justement de Valverde il y a quatre ans et vous m'avez demandé vous êtes plusieurs vous m'avez demandé qui a réussi à avoir le maillot blanc qui a été meilleur jaune il a ensuite gagné le Tour de France vous c'est pas ensuite vous c'est la même année donc je crois qu'il faut aller chercher Ulrich Lemon le dernier je pense qu'il faut aller chercher Ulrich oui LeMonte a fait ça il y a 21 ans mais Ulrich en 96 était le meilleur jaune et il gagnait le Tour dans l'an 7 ce qu'il faut bien ce qu'il faut dire c'est que par exemple moi je l'ai gagné en 83 mais en 84 j'avais plus le droit de le porter alors que j'étais toujours jaune la règle était oui mais vous êtes toujours jaune vous êtes toujours jaune oui enfin un peu moins ben voilà ça lui va bien ce maillot blanc Valverde qui demain ira vers Briançon avec ce beau maillot sur les épaules et quand on voit ça ses facultés de récupération ont l'air excellentes il est prêt pour repartir tout de suite ça fait maintenant plus de 20 minutes que Lance Armstrong est arrivé avec donc Valverde et cette vue de Courchevel donc Valverde qui vient succéder à Virenc et à Pantani ici à Courchevel voilà un peloton important dans lequel se trouvent encore deux grosses déceptions espagnoles le champion d'Espagne Garate et bien sûr Ivan Mayo ils sont d'ailleurs pratiquement roux dans roux là et pour vous donner quand même un petit aperçu Garate s'est classé dans le passé 4ème et 10ème d'un Tour d'Italie et il était 5ème du Tour d'Italie il y a quelques semaines pas tout à fait la même chose il n'a peut-être pas bien récupéré certainement il y a Rousse qui est dans ce groupe oui Rousse avec deux points de suture au menton et au genou de sa chute d'avant-hier et qui en termine maintenant à 21 minutes et demie exactement avec notamment Beatzberg dans ce groupe Begman aussi Gortinovis Sorensen Vanotti Padernos Missassi O'Grady et Rubiera à 22-08 encore un équipier d'Armstrong et maintenant on va écouter le Yellow Jersey on va à la seconde spot à la fin mais le Yellow Jersey sur vos couilles Oui, c'est un bon sens. J'ai pensé à moi, je ne sais pas ce que je vais faire pour gagner une race cette année, parce que j'ai été seconde tellement de fois et je n'ai pas encore gagné une victoire ou une victoire dans une race. C'est un peu frustrant, mais c'est toujours bon d'avoir le jersey. C'est bon d'avoir un peu de temps dans les rivales principaux. Le team était super. C'était très, très réassurant pour moi et pour Johan. J'ai pensé, c'est bon. J'ai pensé, c'est bon. J'ai pensé, c'est bon. J'ai pensé, c'est un peu de surprise, mais nous nous attendons Clöden, Vinokurov, Ulrich. Les joueurs ne sont peut-être pas ceux que vous attendiez avec Valverde, Mansebo et Rasmussen. Oui, mais la tour, quelqu'un m'a demandé ce matin, j'ai pensé, qu'est-ce que vous attendiez ? J'ai pensé, nous voyons toujours des surprises. Nous voyons toujours des surprises sur le premier grand jour. Et ça a été un peu de surprise. Il y a eu des performances de la Tour. Et ce que nous pouvons dire, c'est une expérience exceptionnelle. Donc, de nouveaux faces, de nouveaux noms, de nouvelles caractéristiques que nous devons regarder. C'est dangereux pour nous, car nous ne savons pas de ceux qui nous connaissons. Nous savons pas comme les Vénaux, Bassos et Ulrichs. Mais, de toute façon, nous allons juste amouriller comme équipe et nous allons amourner plus fort. C'est la dernière question. Vous espéciez que vous aviez un autre jersey. Maintenant, vous avez probablement gagné la victoire. Oui, mais si je finirai ma carrière sans une victoire ou une victoire individuelle en 2005, je serai heureux. Merci, Lance. Il a aussi cité Johan Brené. C'est vrai que, quelque part, les adversaires changent. Vinokurov, Ulrich, Basson n'étaient plus là aujourd'hui, c'était d'autres. C'était Valverde et c'était Rasmussen. Les noms changent et il faut tout de même se méfier de ces nouveaux. Mais finalement, on a l'impression que c'est sur ses adversaires qu'ils changent. Lui, il ne change pas beaucoup. Et puis, c'est vrai que finalement, il aimerait bien gagner une étape sur ce tour, mais que ce n'est pas ça sa priorité. S'il doit s'en aller en gagnant le tour sans gagner une étape, ce ne sera pas la fin du monde. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il en gagnera une d'ici là. Il y a encore deux belles arrivées au sommet très dures, beaucoup plus dures, où il pourra peut-être faire parler la poudre encore une fois. Et puis, il y aura un dernier contre la montre, où là, il sera évidemment encore hyper favori. Ce sera un peu dommage qu'il ne gagne pas d'étapes, quand même, sur son dernier tour. D'autres l'ont fait avant lui. Oui, mais pas beaucoup, finalement. Il y a Valkovjak qui a gagné le tour sans gagner l'étape. Mais on l'a vu très serein, et c'est vrai que ce sera sans doute la conclusion. Chaque année, on a l'impression que les adversaires sont un petit peu différents. Ce qui tourne, c'est autour de lui, ou plutôt derrière lui, dans sa roue. Et c'est l'enseignement d'aujourd'hui, c'est très loin dans sa roue. Compte tenu du fait que les coureurs qui se trouvent maintenant au classement général les mieux placés, sont des coureurs qui, dans des chronos, vont perdre beaucoup, beaucoup de temps. Et donc voilà, mais je vous propose, Benjamin, de vous rendre l'antenne. Et vous serez certainement attentif tout à l'heure à l'arrivée du peloton des grosses cylindrées, des poids lourds du peloton, mais nous pensons que normalement, pour la plupart d'entre eux, tout devrait se passer sans difficulté. Une journée dont on se demandait si elle allait répondre à nos questions. J'ai envie de dire qu'elle a répondu à nos questions au-delà de nos espérances, et peut-être pour l'intérêt sportif un petit peu trop. Mais ça, c'est la loi du sport, la loi du plus fort. Car même si Valverde a été éblouissant, Armstrong et son équipe ont répondu de manière magistrale. Eh bien, si on doutait avant cette étape, les doutes sont dissipés. Et je vous assure qu'au sein de... Oh, je pense que de 18 des 21 équipes, ce soir, ce ne sera pas nécessairement follement la joie. À part sans doute chez Discovery Channel, probablement aussi chez les Îles Baléa, voire également chez Rabobank. Peut-être encore une ou l'autre équipe qui trouvera d'autres motifs de satisfaction. Moreau a relativement bien limité les dégâts. Geroldsteiner aussi, finalement. Il fut excellent. Geroldsteiner, oui et non, puisque Tochnik a complètement passé par la fenêtre. Et Leipheimer a bien résisté aussi, lui. Mais il y a des battus et des grands battus. Les battus aujourd'hui sont, bien sûr, Basso, Ulrich. Les grands battus sont Vinokurov. Eras, par exemple, dont on ne parlera même plus, sauf, petit miracle, en tout cas pour Eras, pour un podium, voire même un top 5. Revoici pour la dernière fois le geste sportif d'Amstrong avec Valverde. Et je vous rappelle donc les deux places des deux couarts belges qui sont arrivés pour le moment. Merckx, 38ème à 8 minutes 7. Et Brandt, 50ème à 11 minutes 51. A demain pour une intégrale, mon cher Benjamin. Oui, reposez-vous bien tout le monde. Merci beaucoup, messieurs. Faites attention dans la descente. Ne roulez pas trop trop vite. On se retrouve dans quelques secondes, nous, pour les conclusions, avec Gérard Bulens qui est toujours avec nous. A tout de suite. Optez pour la qualité et l'expérience. Et prenez la seule bonne décision. Une véranda Wilhelms. Surfez sur notre site ou demandez la visite d'un représentant sans engagement en formant le 055 21 85 31 ou visitez notre showroom à Mézières. Wilhelms construit également votre véranda. Actuellement à des conditions spéciales. Et comme présente, le Mémorial Van Damme au Stade Roi Beaudoin le 26 août. Un événement sportif de haut niveau dans une ambiance festive et musicale avec le groupe Village People. Info 02 478 20 25 et memorialvandam.be Vous voulez aussi des soldes énormes ? Vastu Godot. On est de retour dans le studio d'A Bicyclette avec Gérard Bulens. On entendait Armstrong, là, dans l'interview, dire « Oui, il y a toujours beaucoup de surprises dans les premières grosses, grosses étapes. » Oui, sauf que lui, il est toujours là. Oui, je pense que la tradition a été respectée aujourd'hui et que, bon, il n'a pas gagné l'étape, mais c'est peut-être dommage pour les autres parce qu'il va certainement, contrairement à ce qu'il a dit, vouloir en gagner une avant de terminer ce tour. Oui, il a laissé filer, là, Valverde ? Ou il visait vraiment l'étape, selon vous ? Je pense qu'il a visé l'étape, mais qu'il a vu que Valverde allait le remonter et qu'il a laissé aller à partir de ce moment-là. Je pense que de cette manière-là, il s'attire un allié complémentaire pour la suite du tour. Le fameux coureur, hein, ce Valverde, quand même. C'est un coureur très, très complet qui peut se défendre tout aussi bien au sprint que dans le contre-la-montre, que dans la haute montagne. Il m'a un peu surpris aujourd'hui. Je pensais qu'il serait en difficulté dans les derniers kilomètres, mais il a été jusqu'au bout. On a quand même l'impression qu'Amstrong a géré sa montée sans trop trop forcer, en plus. Je pense qu'il n'a pas été vraiment à fond. Pour l'une des premières fois dans les derniers tours auxquels il a participé, il a essayé de forcer vraiment les autres à travailler. C'est bien joué. C'est sans doute la raison pour laquelle il n'aurait aucun regret ce soir de laisser la victoire à Valverde, puisque manifestement, ils ont partagé le travail avec Mansebo aussi et avec Rasmussen. Là, on voit ce beau geste. En plus, il fait un copain de plus, un peu comme Basso l'année dernière. Oui, c'est le même système. En fait, je pense que l'équipe Discovery Channel est très intelligente. Ils jouent bien le coup. Ils auront sans doute besoin encore, dans les deux dernières semaines du tour, d'alliés. Et cette équipe-ci va certainement faire ce qu'il faut pour rendre l'appareil à Armstrong quelque part. Dans les six derniers tours, Armstrong n'a jamais connu une vraie défaillance. Elle ne devrait pas venir non plus. Alors, est-ce que le tour est terminé, Gérard ? C'est vraiment la question ? On ne peut jamais dire qu'un tour est terminé parce qu'il y a l'aspect maladie, comme l'a dit Fignon. Et puis, il y a aussi l'aspect malchance, chute. On a vu Popovic tomber tout à l'heure parce qu'une voiture était mal placée. Ça peut toujours arriver. Mais je pense que dans le cadre d'Armstrong, ce n'est absolument pas souhaitable. On a affaire à un grand champion qui a dominé le Tour de France pendant six années déjà. Il ne faut pas lui enlever sur une note qui ne serait pas sportive. Et en plus, là, pour le suspense, les trois hommes avec qui il est arrivé, aucun ne se débrouille vraiment très, très bien en Contre-Lamont. Donc, il risque de leur prendre deux, trois minutes au moins dans le dernier Contre-Lamont à Saint-Etienne. Donc, il a encore une marche supplémentaire par rapport à eux. Je pense que le meilleur des trois sera encore Valverde, mais effectivement, deux minutes, deux, cinquante, trois minutes pour Mansebo et peut-être encore plus pour Rasmussen. Allez, on va regarder en vitesse les classements récapitulatifs de cette étape. Valverde et Alejandro remportent devant l'Armstrong, légèrement détachés devant leurs deux compagnons d'échappée. Michael Rasmussen, très, très surprenant, positivement d'ailleurs, depuis le début de ce tour. Troisième donc, le Danois. Quatrième, Mansebo, l'équipier de Valverde. Basso, quand même, s'est bien accroché. Sur la fin, il perd une minute 0-2. Lepheimer à une 15. Matt Zoleni à 2-14. Comme Evans, Kladen, Kaszewkin et Jan Ulrich, qui terminent aussi dans ce groupe, à donc plus de deux minutes de Lance Armstrong, qui domine le classement général. Attention, Rasmussen, on en a parlé, Gérard, à 38 secondes. Est-ce qu'Amstrong ne se dit pas la mince ? Je l'ai quand même laissé six minutes dimanche. C'était peut-être un peu trop ? Je ne pense pas qu'il y ait cette réaction, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, déjà dans le contre-la-montre, il va lui mettre trois minutes dans la vue, donc c'est déjà une chose. Et puis, Rasmussen va-t-il tenir au même niveau qu'Amstrong toute la montagne qu'on va lui proposer ? Je ne pense pas. Et enfin, il a déjà le maillot à point, donc il a déjà une belle satisfaction, je pense. Basso complète le podium provisoire devant Moreau, qui s'est quand même bien accroché. Il a vite lâché dans la dernière ascension, mais il termine juste des rérouleries. Je pense que lui a parfaitement géré son ascension à son rythme, un rythme élevé. Et la quatrième place est pour l'instant, je pense aussi, une très très belle satisfaction. Beaucoup mieux que ce qu'il pensait, puisqu'il visait le top 10. Voici le récapitulatif des maillots, le jaune évidemment sur les épaules du boss. Tom Bonnen, on espère normalement, devrait arriver dans les délais, donc il garderait son maillot vert. Le maillot à poids pour Rasmussen, le maillot blanc pour le vainqueur du jour, Legendro Valverde, et la combativité sans doute pour Laurent Brochard. Voilà pour les classements et les tableaux de cette étape. On regarde déjà un petit coup d'œil sur l'étape de demain. Ça continue de grimper, Gérard, la deuxième étape des Alpes, car ce n'était qu'un début en plus. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas fini. Allez, on y croit. Voilà, entre Courchevel et Briançon, 173 km, et regardez les deux monstres. La Madeleine, le Galibier, en escamotant le col du Télégraphe. Un grand classique, Gérard. Oui, une étape difficile, un véritable classique. Malheureusement, avec une longue décimpe pour terminer l'étape, ce qui permettra sans doute à quelques coureurs de rentrer et peut-être encore un Valverde au sprint, pourquoi pas. Oui, ça va changer vraiment toute la tactique par rapport à aujourd'hui. Une arrivée, il reste quoi ? 50 km, je pense, au sommet ? Oui, il reste une cinquantaine de kilomètres. Je pense que l'objectif essentiel d'Amstrong aujourd'hui, c'était de tuer le Tour. Il y est arrivé. Il va viser sans doute une victoire d'étape, mais il y a encore de belles arrivées au sommet. Demain, on verra sans doute un second couteau gagner l'étape, à moins qu'une échappée dès le départ. C'est possible. Je vous demanderai vos pronostics quand même, même si vous n'êtes pas là demain, Gérard. Et pour vous, c'est maintenant, c'est votre concours quotidien. Soyez attentifs. À l'occasion du Tour de France, la RTBF vous offre le vélo Dédimerx La Légende. Répondez chaque jour à la question posée par Benjamin. 10 bonnes réponses sur 21 vous permettront de participer au tirage au sort final. Notez bien les numéros qui vous permettront de jouer avec nous. Téléphonez au 0905 560 19 ou envoyez un SMS au 3320 code TOUR. Suivi de la réponse et de vos coordonnées complètes. Et voici cette question. En 1978, l'étape Tarbes-Valence d'Agin est annulée. Pourquoi ? Eh bien, trois possibilités. La réponse 1, les conditions météo ont détruit le portique d'arrivée. En 2, les coureurs ont fait grève. Ça arrive aussi. Et en 3, une manifestation d'agriculteurs a perturbé l'équité sportive de l'étape. Donc voilà, bonne chance à vous Gérard. Demain, quand même, les deux premiers cols hors catégorie du Tour, ça joue aussi ? Ça joue aussi parce qu'ils sont les plus longs et les plus hautes. C'est un peu le sommet du Tour. Donc je pense qu'on peut voir encore des coureurs qui ont été en difficulté aujourd'hui essayer de se racheter. Mais ça sera uniquement pour la victoire d'étape parce que je pense que pour la victoire finale, on a vu que l'équipe d'Amstrong était la plus forte et que presque tout était dit. Allez, il y en a beaucoup, c'est vrai, qui ont une revanche à prendre dans les deux grands cols demain au menu de la journée. Et votre programme, eh bien, le voici à 11h50 à bicyclette. C'est une étape intégrale commentée donc par Rodrigo, Vincent et Laurent Fignon. L'étape 11, Courchevel-Briançon qui démarrera à midi 5 sur notre antenne. On reprendra ensuite sur la une aux alentours de 13h45. Voilà. Je ne doute pas évidemment que vous serez tous au rendez-vous de cette nouvelle grande étape dans les Alpes. L'Amstrong a frappé fort aujourd'hui. Va-t-il tenir ? Sans doute que oui, mais soyez là quand même demain pour suivre tout ça. Merci Gérard. Bonsoir Benjamin. On se retrouve bientôt quand même. Vous allez nous revenir vendredi. À bientôt. Allez, au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, section, restez au bord ! Si vous voulez entrer dans la Légion étrangère, il faut savoir obéir. Assieds ! Je compte jusqu'à 20, vous vous mouillez. D'amour, vous avez trois minutes pour vous abonner. Assieds ! Allez, d'abord, rien sèche ! Prouver son courage et sa virilité, c'est une tradition qui remonte à la nuit des temps. Sur l'île de Pentecôte, c'est le saut de la mort qui assure aux hommes leur statut. Si on réfléchit, on ne saute pas et on reste petit garçon. Les carnets du bourlingueur pour les hommes, les vrais, ce soir sur la Légion. Ma vie, c'est la danse. Et ce ne sont pas des petites fuites urinaires qui vont m'arrêter. Aujourd'hui, j'utilise Tenaledi. Découvrez Tenaledi Mini. Elle absorbe deux fois plus, mais aussi retient quatre fois mieux l'humidité. Pour une sensation plus sèche et plus sûre. Nouvelle Tenaledi Mini. Plus sèche, plus sûre. Pour un échantillon gratuit, téléphonez au 0800 945 45. Olivier Rocus et les vérandas 4 saisons. L'esprit gagnant. Les vérandas 4 saisons, 20 ans de passion. 20 ans d'efforts, 20 ans de croissance, 20 ans de passion. 20 ans, ça se fait ! Achetez une véranda avant le 27 octobre et peut-être gagnerez-vous une véranda d'une valeur de 15 000 euros. Zoning industriel de Marchand Femen. Showroom ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada